Pu ! Pu ! Pu ! Qu'est-ce qui pue ? C'est Louis XVI, l'œuf mal couvé, et sa tête tombe dans le panier, sa tête pourrie, parce qu'il fait froid le 21 janvier, il pleut du sang, de la neige et toutes sortes de saletés, qui jaillisse de sa vieille carcasse de chien crevé, au fond d'une lessiveuse, au milieu du linge sale, qui a eu le temps de pourrir, comme la fleur de lisse des poubelles que les vaches refusent de brouter, parce qu'elle répand une odeur de Dieu, Dieu le père des boues, qui a donné à Louis XVI le droit divin de crever, comme un chien dans une lessiveuse. Benjamin Perret, poète donc révolutionnaire, par Mathieu Bénézet, réalisation Jean Couturier Benjamin Perret, 1899-1959, au-delà de la sécheresse de ces dates qui bordent une existence d'homme, nous avons envisagé la farouche splendeur du poète surréaliste par excellence, selon les termes même d'Antré-Pierre de Mendiargues. Curieusement, paradoxalement, la figure de Benjamin Perret, depuis son arrivée à Paris, en 1920, venant de Nantes, pâtira de la fidélité de toute une vie au surréalisme et à André Breton. Rappelons que Benjamin Perret sera l'année de la publication du premier manifeste du surréalisme, en 1924, le co-directeur avec Pierre Naville de la Révolution surréaliste. Militant politique, jusqu'à son dernier souffle, engagé physiquement dans la guerre d'Espagne en 1936, Benjamin Perret paiera le prix de ses engagements pour la liberté et de ses sarcasmes et insultes face aux impératifs et aux normes de la société. Correcteur d'imprimerie, intermittent, si je puis dire, il vivra dans la gêne, élaborant une œuvre toute entière ouverte, à l'humour et au merveilleux. Lorsque l'occasion lui sera donnée par l'éditeur Éric Lossel de réunir ses comptes d'une verve inouïe, il choisira comme titre « Le gigot, sa vie, son œuvre ». Celui qui manifestera 40 ans durant sa haine de la guerre, de l'armée, de la religion, commettra presque l'irréparable en 1945, quand de son exil mexicain, il publiera « Le déshonneur des poètes », livre où il affirmera hautement « La poésie n'a pas de patrie ». Et ce sont parmi les plus belles pages de ce livre que nous lit maintenant, son compagnon de toujours, André Breton. Divinité tutélaire aux mille visages, on l'appelle ici amour, la liberté, ailleurs science. Elle demeure omnipotente, bouillonne dans le récit mythique de l'esquimau, éclate dans la lettre d'amour, mitraille le peloton d'exécution qui fusille l'ouvrier exalant un dernier soupir de révolution sociale, donc de liberté, étincelle dans la découverte du savant, défaille, exsangue, jusque dans les plus stupides productions se réclamant d'elle, et son souvenir, éloge qui se voudrait funèbre, perce encore dans les paroles momifiées du prêtre, son assassin, qui écoute le fidèle, la cherchant, aveugle et sourd, dans le tombeau du dogme où elle n'est plus que fallacieuse poussière. Non, le poète lutte contre toute oppression, celle de l'homme par l'homme d'abord, et l'oppression de sa pensée par les dogmes religieux, philosophiques ou sociaux. Il combat pour que l'homme atteigne une connaissance à jamais perfectible de lui-même et de l'univers. D'une certaine manière, tous les surréalistes ont porté le poids, bien que je n'aime pas ce mot, ont porté le poids entier du surréalisme. Sans ça, d'ailleurs, le surréalisme n'avait pas de raison d'être. Il a été véritablement une mise en commun de la pensée, ce qui était en gros son objectif, premier en tout cas, de base, de la porte par laquelle il fallait passer. Que son destin tout entier soit dans le surréalisme, oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est même là, d'ailleurs, le paradoxe intéressant. C'est que nous tenons avec Benjamin un homme qui a réussi, justement, à être à la fois intégralement surréaliste. J'entends parler tout au long de sa vie active, passons sur l'épisode de la date. Le surréaliste se constitue Péréillé, il y sera jusqu'à son dernier souffle, et qui, en même temps, a assumé, disons-le, plus que d'autres, sinon mieux que d'autres, plus manifestement que d'autres, le destin d'un militant politique. Sur ce point particulier, on s'aperçoit brusquement que c'est à ce moment-là non pas du tout une exception, mais que Benjamin Péret est surréaliste, entre autres choses, dans l'engagement politique. Et il est probablement le seul dont on puisse dire ça, n'est-ce pas ? Et donc, il reste vrai que sa destinée posthume ne pouvait être perceptible, justement, que par cette considération de Péré, porteur du surréalisme. Ça ne peut pas se dissocier. C'est vrai de tous les surréalistes, mais pas pour tous d'une manière aussi évidente. Évidente non pas au premier regard, mais évidente à la réflexion. Ça me fait songer à ce fameux texte, le texte devenu fameux, qui est le déshonneur des poètes. Comment on pourrait aborder ce texte aujourd'hui, justement ? Parce qu'au fond, on en retient, finalement, quelques paragraphes. Ce texte a contre lui son titre. Il a été provoqué par la publication de L'honneur des poètes, sur quoi, dans un but polémique, Péret écrit Le déshonneur des poètes. Mais il faut bien dire qu'en choisissant ce titre, il se met, hélas, presque à la hauteur des gens auxquels il prétend répondre. Je comprends bien cette intention polémique, bien entendu. Mais elle grève aujourd'hui. Elle obère la qualité magnifique, il n'y a pas d'autre mot, notamment du début, n'est-ce pas, du texte, qui est probablement, même si on y trouve fatalement un certain vague qui tente à se confondre avec la poésie, c'est quand même l'une des plus grandes et les plus justes et les plus fortes définitions, bien que ce ne soit pas une définition, justement, ou évocation de ce qu'est la poésie, et y compris, d'ailleurs, de ce qu'elle n'est pas par antithèse, déjà, avant même toute polémique. Ce qui s'oppose à tout ce que Péret annonce comme étant la poésie, je vais dire, hors du poème, dans le poème et hors du poème, tout ce qui s'oppose à cela peut être qualifié d'antipoétique. À partir du moment où on a ça présent à l'esprit, on passe sur le titre, et je continue à penser que les premières pages sont vraiment aussi l'une des choses les plus prenantes qu'il est écrite, parce qu'on sent la volonté, n'est-ce pas, d'aller vraiment jusqu'au bout d'un certain nombre de problèmes, en passant, sans s'y apesantir. Je connais par cœur certaines formules du texte. La poésie étincelle dans la découverte du savant, par exemple. C'est très intéressant, parce que ça place la découverte scientifique sur le seul terrain où elle rejoint la poésie, qui est l'émerveillement. Une fois que l'émerveillement est passé, ça n'a plus qu'une espèce d'intérêt. La découverte scientifique n'est pas poétique, elle l'est une minute. D'autres choses, au contraire, perdurent dans la poésie. Et tout ce paragraphe et ceux qui suivent sont faits comme ça. On était, à mon avis, écrits par Perret avec une extrême intention et une volonté d'affirmer un certain nombre de choses qui restent tout à fait valables. Et je dois dire que si j'avais un jour à tenir une chaire de poétique dans un collège de France, je commencerais, entre autres textes, par lire celui-là. Si l'on recherche la signification originelle de la poésie, aujourd'hui dissimulée sous les mille oripeaux de la société, on constate qu'elle est le véritable souffle de l'homme, la source de toute connaissance, et cette connaissance elle-même sous son aspect le plus immaculé. En elle se condense toute la vie spirituelle de l'humanité depuis qu'elle a commencé de prendre conscience de sa nature. En elle palpite maintenant ses plus hautes créations et, terre à jamais féconde, elle garde perpétuellement en réserve les cristaux incolores et les moissons de demain. Elle demeure omnipotente, bouillonne dans le récit mythique de l'esquimau, éclate dans la lettre d'amour, mitraille le peloton d'exécution qui fusille l'ouvrier exalant un dernier soupir de révolution sociale, donc de liberté. Ses innombrables détracteurs l'accusent d'être un moyen d'évasion, de fuite devant la réalité, comme si elle n'était pas la réalité elle-même, son essence et son exaltation. Ils n'aperçoivent que l'adultère sans jamais éprouver l'amour, l'avion de bombardement sans se souvenir d'Icare, le roman d'aventure sans comprendre l'aspiration poétique, permanente, élémentaire et profonde, qu'il a la vaine ambition de satisfaire. Ils méprisent le rêve au profit de leur réalité, comme si le rêve n'était pas un de ses aspects et le plus bouleversant. Jadis, ils opposaient l'esprit à la matière, leur Dieu à l'homme. Aujourd'hui, ils défendent la matière contre l'esprit. En fait, c'est à l'intuition qu'ils en ont, au profit de la raison, sans se souvenir d'où jaillit cette raison. Le déshonneur des poètes. C'est vrai que maintenant qu'on prononce le titre Le déshonneur des poètes, après avoir entendu ces phrases par voulu, Gérard Legrand, ça fait très curieux. Parce que c'est l'honneur de la poésie. C'est l'honneur de la poésie. Et qui est un peu résumé dans cette formule, l'avion, ceux qui regardent l'avion, dépendent d'Icar, qui oublient le rêve. Justement, il y a une chose, disons, une coïncidence qui vous a fait, Gérard Legrand, qualifier, Perret d'un homme d'un seul tenor, en même temps que Julien Gracq. Oui, ça, je dois dire que j'ai été, à l'époque, tout à fait bouleversé. Parce que je... Bon, j'écrivais sous le coup de l'émotion considérable. J'avais été quand même très lié, personnellement, à Perret, à certaines époques de ma vie, à celle-là, en tout cas, justement, dans un moment de sa disparition. Et donc, j'ai écrit un texte où j'ai vraiment essayé de ramasser l'essentiel, et je crois avoir terminé, en tout cas, je suis passé par cette formule, dans cette formulation qui me tenait à cœur. Nous publions notre plaquette, et qu'est-ce que j'aperçois Julien Gracq employant la même formule ? Je crois me rappeler que j'ai eu l'occasion, c'est un homme qu'on voyait très peu, j'ai dû avoir l'occasion, peu de temps après, de lui dire que j'avais été plutôt fier, d'une certaine manière, et en tout cas, très touché de voir que nous avions employé la même formule. Alors que nos relations à Perret étaient forcément différentes, sur les différences d'âge, quand Benjamin Perret s'en prend dans le disant des poètes à Ragon et à Éloire, par exemple, il s'en prend quand même à ses sexes amis, avec des gens qui se sont énormément aimés. Il y a quand même un livre entre Ragon et Perret, un livre entre Éloire et Perret. Absolument, absolument. Les livres que vous rappelez, rappelons-les. Avec Éloire, c'est les 152 proverbes mis au goût du jour qui sont déjà une intervention de grande envergure, on ne se passe pas sur le langage, puisque c'est la déformation de proverbes, donc du langage figé par excellence. Avec Aragon, c'est un ouvrage qu'on peut qualifier, disons-le, de pornographique, qui s'appelle 1929, et six mois de l'année sont laissés à la cherche de Perret et les autres six mois à la celle d'Aragon, et je vous garantis qu'ils s'occupent, et tout ça est illustré de photos très hardes. Bon, donc, ce sont des gens qui ont été extrêmement liés, vous avez raison, mais c'est peut-être aussi pour ça, justement, que Perret s'en prend si violemment dans le déshonneur des poètes à eux, parce qu'au fond, c'est toujours pareil, on ne châtie jamais aussi bien que ceux qu'on aime, ceux qui vous sont indifférents, vous les laissez tomber, et c'est évident que Perret pouvait quand même, et de ceux qui disent, on pouvait quand même exiger mieux de gens comme Éloard et Aragon que de tels textes, n'est-ce pas ? Et puis, justement, aussi, ce qu'il leur reproche, c'est de s'allier, et je serais tenté de dire, de s'acoquiner, en l'occurrence, avec des poètes catholiques, n'est-ce pas, eux qui quand même se sont retrouvés ensemble pour lutter contre les forces d'oppression religieuses. C'est sûr qu'aux yeux de Perret, ça, ce n'était pas possible. Absolument impossible. Pierre-Emmanuel, ça ne passe pas. Non, non. Le déshonneur des poètes. Le poète n'a pas à entretenir chez autrui une illusoire espérance humaine ou céleste, ni à désarmer les esprits en leur insufflant une confiance sans limite en un père ou un chef contre qui toute critique devient sacrilège. Tout au contraire, c'est à lui de prononcer les paroles toujours sacrilèges et les blasphèmes permanents. Le poète doit d'abord prendre conscience de sa nature et de sa place dans le monde. Un venteur pour qui la découverte n'est que le moyen d'atteindre une nouvelle découverte. Il doit combattre sans relâche les dieux paralysants acharnés à maintenir l'homme dans sa servitude à l'égard des puissances sociales et de la divinité qui se complètent mutuellement. Il sera donc révolutionnaire. Mais non de ceux qui s'opposent aux tyrans d'aujourd'hui, néfastes à leurs yeux parce qu'ils desserrent leurs intérêts pour vanter l'excellence de l'oppresseur de demain dont ils se sont déjà constitués les serviteurs. Non, le poète lutte contre toute oppression, celle de l'homme par l'homme d'abord et l'oppression de sa pensée par les dogmes religieux, philosophiques ou sociaux. Il combat pour que l'homme atteigne une connaissance à jamais perfectible de lui-même et de l'univers. Il ne s'ensuit pas qu'il désire mettre la poésie au service d'une action politique, même révolutionnaire, mais sa qualité de poète, en fait un révolutionnaire qui doit combattre sur tous les terrains celui de la poésie par les moyens propres à celle-ci et sur le terrain de l'action sociale sans jamais confondre les deux champs d'action sous peine de rétablir la confusion qu'il s'agit de dissiper et par suite de cesser d'être poète, c'est-à-dire révolutionnaire. Benjamin Perret, dont nous venons d'entendre la voix, Benjamin Perret, poète surréaliste s'il en fut, telle est l'opinion de son ami André Breton en 1952 lors de ses entretiens radiophoniques avec André Parineau. Au cours des trois années qui précèdent la Nouvelle Guerre, le surréalisme réaffirme sa volonté de non-composition avec tout le système de valeurs que met en avant la société bourgeoise. Cette volonté s'exprime avec le maximum d'intransigeance et d'audace dans le recueil de Benjamin Perret, je ne mange pas de ce pain-là. Elle donne aussi toute sa mesure dans les poèmes de Jacques Prévert, La crosse en l'air, Le temps des noyaux qui se montrent un peu plus fidèles à l'esprit surréaliste même si leur auteur a choisi de faire route à part. En ce sens, la démarche de Perret, on pourrait dire aussi celle de Queneau qui trouve à ce moment sa voix définitive, puise leur principale force dans l'humour. Cet humour est plus que jamais à l'ordre du jour, il prend valeur de recours, de refuge suprême et c'est ce qui m'engage à vouloir l'isoler. Ce sera l'anthologie de l'humour noir à partir d'un certain nombre d'œuvres qui le contiennent à un degré variable. Les autres sollicitations qui dans le surréalisme se font plus impérieuses que jamais ont trait à l'amour sous sa forme la plus exaltée telle qu'il passe dans Je sublime de Perret, dans L'amour fou et au merveilleux que Pierre Mabille prospecte à travers les âges dans Le miroir du merveilleux et dont Julien Gracq, tout imprégné des romans du Graal, reprend la quête dans Au château d'Argol. À Jacques Prévert Ma main dans la bière. Le pendu est un pirate qui avait des dents, qui avait des os, qui avait des os avec de l'eau dedans. Puis il courut comme un serpent, sa mâchoire se détendit, sa langue monta sur son œil, alors les sauterelles et les oignons, les bananes et les colliers sortirent de sa poche, un à un. Bonheur, bonheur, disait-il. Sa bouche est la sœur de ma bouche et il fait bon marché dans la rue des Anès. Qui fut Benjamin Péret ? On a cessé d'interroger cette posture, cette figure, telle Serrana Alexandriand dans un texte lu par Philippe Moreau en 1974. Breton répétait souvent en 1947 à ses jeunes recrues « Tout changera quand Péret sera là ». Dès qu'il arriva du Mexique où il s'était réfugié pendant la guerre, nous vîmes non pas le poète sublunaire que nous imaginions, mais un boucanier bronzé qui éclatait à tout propos en imprécation contre les gringos comme dans les romans d'aventure de notre enfance. Farouchement militant, il envisageait un gouvernement révolutionnaire constitué par les surréalistes et disait « Qu'on nous donne le pouvoir pendant 48 heures et l'on verra ». Il se faisait une idée grandiose du surréalisme à laquelle il ne souffrait pas que l'on manquât. J'ai eu une assez vive altercation avec lui au cours d'une réunion. Je défendais la vie privée d'un de nos amis en argant du respect des rêves individuels et il me répliqua « Nous sommes ici pour rêver en commun ». Cette croyance absolutiste explique son attitude dans l'histoire du mouvement. Cependant, sans femme, sans logement, Perret retrouva à Paris ces difficultés matérielles que l'amitié et l'action poétique l'aidera à surmonter. Il rédigea des articles furibonds dans « Le libertaire », « Combat » et les revues surréalistes contre toutes les tendances conservatrices. Sa poésie célébrait toujours à tue-tête le merveilleux, c'est-à-dire ce que la littérature actuelle veut systématiquement méconnaître, bafouer ou travestir. Son livre « Le gigot », sa vie, son œuvre qu'il présenta à divers éditeurs fut repoussé par eux avec mépris. Heureusement, Lossfeld fut pour lui ce que fut poulet mal assis pour Baudelaire. Le Brésil, où Perret séjourna encore en 1956, lui inspira des pages délicates. À sa mort, en 1959, aucun journal ne lui consacra l'article nécrologique qu'on ne marchande pas au moindre poétastre. Depuis lors, « Persona non grata » des manuels universitaires, Perret est ignoré des graves docteurs qui jugent la poésie moderne. Les épouilleurs de poèmes ne connaissent qu'Éluard sans savoir qu'Éluard proclamait bien haut qu'il tenait Perret pour plus grand poète que lui. Quand on considère ce que sont devenus dans leur vieillesse, dans de matamores qui entrèrent dans les lettres, le défi aux lèvres, le regard hautain, on s'incline bien bas devant Perret. Il n'a pas un instant fait de concession pour s'attirer les honneurs que méritait son génie. Pauvre, vivotant de son métier de correcteur, il a gardé jusqu'au bout la vertu réfractaire de sa jeunesse. On le retrouve à 60 ans ni décoré, ni lauréat d'un prix, ni membre d'un jury, ni bénéficiant d'un appui officiel ou officieux, ni appartenant à un parti tout-puissant ou à une académie, ni satrape ou je ne sais quoi d'autre du collège de pataphysique. Libre comme le Rossignol, mélodieux comme lui, menacé comme lui par la cohorte bruyante des ânes, il n'a cessé de faire entendre le chant qui lui était naturel. Qui fut Benjamin Perret ? Même ses amis de jeunesse se sont longtemps interrogés, tel Philippe Soupaud, dans une émission qu'il produisit et dont il écrivit le texte en 1961. Nous sommes en plein surréalisme, en pleine poésie rationnelle. Il s'agissait de détruire tout ce que les fabricants à la petite semaine de vers bien léché, bien chantant, produisaient alors et qui n'avaient avec la poésie qu'un rapport des plus lointains. Il s'agissait de balayer toutes les habitudes, toute la vieillerie poétique, comme dit Rimbaud. Il fallait laisser le chant libre à l'imagination, aux délires, aux rêves. À notre pensée la plus profonde quand elle n'est plus bridée par les tabous de la logique et de la raison. En 1928, Perret publie Le Grand Jeu. Que dit l'arc-en-ciel du vagin aux petits sauvages habillés de verre de gris ? Le vagin était nu comme le sauvage. Il n'avait plus l'âge de mentir, moins encore de gémir, moins encore de chatouiller le nombril du village voisin. « Hé, hé, ce n'est pas prudent » pensait le village voisin. « Sait-on jamais si du nom brille les derniers couvercles allaient jaillir comme un mâle sans être précédés d'une lanterne ? Qu'est-ce qui ne rirait plus ? » La dame toussait, toussait, le monsieur palissait. Leur fils, les doigts dans le nez, attendait l'apparition d'un bec de gaz sur sa poitrine. La dame toussait depuis qu'elle avait vu une femme blonde fendre un rocher avec un rasoir céleste. Si le monsieur palissait, c'était que le ciel le lui avait ordonné, en jonchant la terre de plumes de colibris. Un colibri ainsi déplumé chanta « J'ai une queue, nom de Dieu, j'ai une queue ! » Alors, un grand souffle fait de baleines de parapluies parfumées passa sur la terre salée comme la bénédiction d'une marchande de programmes et trois colombes blanches marquées d'une croix rouge s'envolèrent du mont blanc. Jean-Michel Goutier Il est né à Rézé, près de Nantes. Ce qu'on connaît de sa première enfance, ce sont des études très courtes, courtes, mais disons assez dissipées et très vite, il avait 15 ans quand la guerre de 14 éclate et à la suite d'un incident de jeunesse, disons un peu d'un canular, avec un ami... Avec un ami, ils avaient repeint une statue de Nantes, de la ville de Nantes et la police est venue chez la maire de Benjamin Perret pour lui dire, la placer devant le choix suivant, soit Benjamin Perret devait rentrer dans une maison de correction, soit... S'engager. s'engager immédiatement et la maire de Perret a choisi cette alternative, c'est-à-dire que Benjamin Perret à 16 ans s'est retrouvé embrigadé dans le premier régiment de cuirassé, je crois. Vie de l'assassin Foch. Un jour, d'une mare de purin, une bulle monta et creva. À l'odeur, le père reconnut, ce sera un fameux assassin. Morveux, crasseux, le cloporte grandit et commença à parler de revanche. Revanche de quoi ? Du fumier paternel ou de la vache qui fit le fumier ? À 6 ans, il pétait dans un clairon. À 8 ans, deux crottes galonnaient ses manches. Un jour, d'une mare de purin, une bulle monta. À 10 ans, il commandait au pout de sa tête et les démangeaisons faisaient dire à ses parents « il a du génie ». À 15 ans, un âne ne violait et ça faisait un beau couple. Il en a acquis une paire de bottes avec des éperons dans laquelle il disparut comme une chaussette sale. Ce n'est rien, dit le père. Son bâton de maréchal est sorti de la tinette. C'est le métier qui veut cela. Le métier était beau et l'ouvrier à sa hauteur. Sur son passage, des geysers de vomissement jaillissaient et les claboussaient. Il eut tout ce qu'on fait de mieux dans le genre, des dégueulis bilieux de médailles militaires et la vinasse nauséabonde de la Légion d'honneur qui peu à peu s'agrandit. Ce mou de veau soufflé s'étalait et faisait dire au passant pendant la guerre « C'est un brave ! » Il porte ses poumons sur sa poitrine. Tout alla bien jusqu'au jour où sa femme recueillit le chat de la concierge. On avait beau faire, le chat se précipitait sur le mou de veau dès qu'il apparaissait et finalement, c'était fatal, il l'avala. Sans mou de veau, Fauche n'était plus Fauche et comme un boucher, il creva d'une blessure de cadavre. Perret, au fond, était influencé, comme tous les jeunes gens de cette époque, étaient influencés par le symbolisme et celui qui a certainement amené le coup de tonnerre dans l'univers poétique, c'est Apollinaire. Et c'est d'ailleurs en découvrant quand même un livre d'Apollinaire, en fait, Perret le dit dans un entretien, on a souvent confondu, on a dit, il avait découvert les poésies de Malarmé sur un quai de gare pendant une permission, c'est pas les poésies de Malarmé, c'est un livre d'Apollinaire. Et c'est pas un livre d'Apollinaire, c'est la revue SIC de Birot dans laquelle il y avait quelques poèmes d'Apollinaire et lisant ça, ça a été un véritable choc. Alors je crois que les poèmes qu'il a laissés publier à Nantes, c'était des poèmes vraiment de jeunesse, avant, même si dans les dates c'est après, mais c'est avant qu'il ait eu ce contact avec Apollinaire, Apollinaire a été le déflagrateur de la modernité pour les gens de cette génération, véritablement. Même aussi pour Breton, Apollinaire a été quelque chose, c'est quand même celui qui a osé justement casser, disons, un peu le ronronnement symboliste, même si par ailleurs dans le symbolisme beaucoup de choses continuaient de séduire ces gens-là. Breton a gardé toute son estime à Saint-Paul-Rou, par exemple. À Rodéguil aussi. Bien sûr, bien sûr, mais l'étincelle poétique, ça a été Apollinaire et puis aussi reverdi, mais c'est pareil, tout ça, c'est à chercher dans la mouvance nord, enfin, SIC, n'est-ce pas, dans ces revues-là. Quand Perret va s'exprimer vraiment, Escalité, en tant que Perret, c'est le passager du transatlantique et c'est quand même des poèmes qui, je crois, découlent ou viennent tout droit des poèmes conversation d'Apollinaire, n'est-ce pas ? Il y en a un que j'aime beaucoup dans le passager du transatlantique qui me fait penser, voilà, qui s'appelle, qui est très court, passager de seconde classe et leurs cheveux. J'y cours, où courez-vous ? Nulle part, moi aussi, alors. Ça pourrait être, à mon avis, ça, ça vient d'Apollinaire, de certains poèmes, de certains textes d'Apollinaire. Et ça, c'est Perret qui cherche là encore, n'est-ce pas ? Parce que ça, c'est pas non plus le Perret essentiel que nous connaissons, mais c'est le départ. Puisque vous évoquez Claude Courteau, Saint-Paul-le-Roux, il y a un poème inédit dans le tome 1 des œuvres complètes de Perret, qui s'appelle Portrait de Saint-Paul-le-Roux. Voilà, par exemple. Vous voulez me le lire ? Portrait de Saint-Paul-le-Roux. Le soleil s'éloignait des mitres et des casques poussés par la colère des forêts, entraînant avec son ombre les visages noircis par la suite de leurs rêves. Et tels des escaliers, leurs rêves simulaient leur nuit et leurs jours, absurdes comme une épingle au sommet du Kiliman de Diarré. Seul sur la neige usée, un homme aux yeux de planète levait ses bras chargés de lisse vers un ciel de marbre d'où pleuvaient des yeux si beaux que les revolvers crépitaient. Un vrai ciel de mariage où la mariée, nue comme la mère, attendait que l'homme jeta ses lisses pour remplacer l'écho qui tremblait au son de sa voix. Oui, là, on a déjà des images qui sont le péret qu'on connaît et en même temps, on a quand même une sorte de canevas logique, très logique, de début à la fin. Là, on est au passage, vraiment, le passage d'une expression, disons, du passé au présent, dans l'univers de Perret. Mais Saint-Paul-Roux, en effet, c'est un... La référence à Saint-Paul-Roux est une référence qui ne s'est, je crois, jamais démentie dans le surréalisme. Je n'ai véritablement vécu à Paris qu'après ma démobilisation à la fin de 1919. Presque aussitôt, j'ai connu Breton dans les conditions qu'il a relatées dans Nadia, puis, par lui, Aragon, Éloire, Picabia et Zara. J'ai très peu participé à Dada, qui tendait déjà à sa décomposition. Pendant la guerre, j'avais écrit des poèmes d'inspiration et de factures malarméennes dont je n'ai rien conservé. Mais en 1918, j'avais découvert Apollinaire vers un numéro de SIC oublié sur un banc de la gare régulatrice de Favresse, de sinistre mémoire. Je me souviens encore du choc que me produisit cette publication, pourtant assez anodyne. C'était comme si j'abordais soudain un rivage inconnu au milieu d'une faune et d'une flore insoupçonnée. Cette rencontre fut suivie, peu après, par la découverte de Rimbaud. Ces Rimbaud, puis postérieurement l'autre et Hamon et Jarry qui m'ont engagé à abandonner les voies faciles tracées par mes prédécesseurs et à partir à l'aventure. Mais ce n'était pas si simple. Je n'y réussis qu'en 1921 avec le passager du transatlantique. C'est le moment où Dada éclate comme une veste de loup. L'évolution vers le surréalisme se déroule simplement comme on sort d'une pièce en fumée. À cette époque, des snows que j'avais connus dès 1919 ou 1920 par Louis de Gonzague-Frique, Crevel et Arthaud sont avec nous. En 1923, j'ai publié un conte au 125 du boulevard Saint-Germain, puis dans les années suivantes, deux poèmes, Immortelle maladie et Dormir, Dormir dans les pierres, ce dernier illustré de dessin de Tanguy. Mémoire de Benjamin Perret. Un ours mangeait des seins. Le canapé mangé, l'ours cracha des seins, des seins sortit une vache, la vache pissa des chats, les chats firent une échelle, la vache gravit l'échelle, les chats gravirent l'échelle, en haut, l'échelle se brisa, l'échelle devint un gros facteur, la vache tomba en cours d'assises, les chats jouèrent la madeleon et le reste fit un journal pour les demoiselles enceintes. Portrait de Gala et Luar. Il y a dans l'air un coup de revolver, tout seul, tant mieux, qui pleure, qui danse, et ainsi de suite. Il y a loin, bien loin, plus loin que tu ne penses, une palme qui n'est pas dans une palmerée, une palmerée où les animaux s'ennuient, ils t'attendent. Portrait de Louis Aragon. Les bienfaits de la croissance se constatent chaque jour, j'en suis témoin, et toi aussi. Maintenant, tu as des mains dans les cheveux, et tes cheveux sont du verre dont on fait les maréchaux, les capitaines au long cours, les cigares de luxe et les wagons-lits. Bonjour, mon petit. Portrait de Max Ernst. Tes pieds sont loin, je les ai vus la dernière fois sur le dos d'un cheval jument qui était mou, qui était mou, trop mou pour être honnête, trop honnête pour être vrai. Le cheval le plus vrai n'est jeune qu'un moment, mais toi, toi je te retrouve dans les rues du ciel, dans les pattes des homards, dans les inventions sauvages. Portrait de Robert Desnos. La crème du rivage a guéri tes battements de cœur. Salut, eux. As-tu vu la liberté ? Elle couche avec l'égalité. Vilaine va. Et si elle ne s'ennuie pas, nous lui donnerons un petit serpent de mer qui couvrira ses épaules unies comme les États-Unis de la fraternité. J'ai ouvert pour la première fois ce livre Ninja de Breton où j'ai vu pour la première fois apparaître à la fois le visage de Perret et son nom. J'avais 18 ans dans une salle de concert au Théâtre des Champs-Elysées où un ami à moi, Jean-Dominier Cré, m'a glissé pendant qu'on jouait un concerto je crois de Brahms pour violoncelle. Le premier exemplaire que j'ai vu dans ma vie de Nadja de Breton. Et je suis tombé sur cette photo de Man Ray publiée dans Nadja par Breton avec cette légende « Quelques jours plus tard, Benjamin Perret était là. » Quand j'ai vu cette photo, j'ai éclaté de rire. Ce n'est pas parce que la légende semblait décaler légèrement par rapport à la photo, c'est à cause du sourire incroyable de Perret dans cette photo et de son nœud papillon. Il y avait entre le nœud papillon et le sourire quelque chose d'analogue, comme si, en quelque sorte, le papillon, le nœud papillon de Benjamin Perret ne faisait que redoubler le sourire. Je me suis reporté immédiatement dans la salle de conseil en question à la page 35 et j'ai vu que quand il habitait place du Panthéon à l'hôtel des Grands Hommes, Breton pauvre, privé de toute espèce de soutien familial puisqu'il avait annoncé à sa mère triomphalement dans la chambre dont il gardait toujours la porte ouverte, qu'il abandonnait ses études de médecine et qu'il allait se dédier à autre chose, c'est-à-dire à la poésie, une femme est entrée dans la chambre de Breton pour lui annoncer, en demandant un numéro de la revue littérature, qu'elle réclamait ce nouveau numéro de littérature pour quelqu'un dont Breton n'avait jamais entendu parler, qui habitait Nantes et qui voulait dit-elle se lancer dans la littérature. Et Breton ajoute que depuis sachant à qui elle s'appliquait, j'ai trouvé si curieuse, si émouvante cette formule. En effet, si on réfléchit bien, qu'est-ce que c'était que la littérature pour un homme comme Perret à Nantes, est-ce que c'était si différent de ce que Jacques Vaché combattait en se moquant d'Apollinaire à Nantes. Jacques Vaché que Breton a rencontré à Nantes. Ensuite, Breton a rencontré un autre homme qui connaissait bien Nantes puisqu'il est né à côté qui s'appelle Julien Graal. Nantes est une sorte de plaque tournante portuaire de liberté. Et puis, quelques mois après, je me suis trouvé à une table de l'hôtel du grand hôtel d'Angleterre de Huelligouat dans le Finistère et mon voisin de table était André Breton lui-même. Et quand j'ai rencontré Breton, j'avais « je sublime » dans mes mains. Quand Benjamin Perret revient de son exil, je dis exil parce que c'est ainsi qu'il a présenté son séjour au Mexique, beaucoup trop long à son gré, vous le rencontrez à Jaufra ou pas ? J'ai rencontré au Café de la Place Blanche un an après ma rencontre avec Breton. Breton insistait beaucoup. Après notre rencontre au Finistère, il m'avait donné son adresse et son numéro de téléphone 42 rue Fontaine Trinité 2833, je m'en souviens encore. Trinité 2833, c'était le numéro de téléphone de Breton 42 rue Fontaine. Et il insistait chaque fois qu'il m'invitait chez lui pour que je rejoigne ses amis du café, comme il disait. Et parmi lesquels, il y avait Benjamin Perret. Puis un jour, il m'a envoyé un télégramme. Présence indispensable, rendez-vous ce soir 18h, Café Place Blanche. Donc j'y suis allé et j'ai vu pour la première fois Café de la Place Blanche Benjamin Perret. Très souriant, modeste, tassé, tassé, taciturne, souriant quand même. Mais moins souriant que sur la photo de Maneret. un peu fatigué. Bon, pas trop, mais un peu. Un peu comme un bulldog. Mauvaise humeur. Bon, c'était bien. Jean-Louis Bédouin, dans la poète d'aujourd'hui qui lui a consacré, le décrit, je cite de mémoire, comme un homme penché. Un homme un peu voûté. Oui, voûté. voûté et oui, tassé, c'est le mieux, c'est le mieux. Tassé. Parlez peu. Alors ça m'a beaucoup étonné de la part de quelqu'un qui était si volubile en écriture. Je voudrais faire un saut, un vaste saut dans le temps, je vous crois, puisque nous avons évoqué l'arrivée en 1920 de Benjamin Perret et je voudrais vous montrer quelques extraits, quelques coupures de presse, si vous voulez bien les consulter. Fondateur du surréalisme avec André Breton, le poète Benjamin Perret est mort. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas fondateur du surréalisme avec André Breton. Le mouvement surréaliste a été fondé par trois hommes, les trois mousquetaires, Philippe Soupaud, Louis Aragon et André Breton. Faux. Déjà, faux. Il vient après, Perret. Peu après, mais après. Voilà ce que c'est que l'information. Toujours faux. Toujours quelque chose de faux. Je ne m'étonne pas. Encore une autre fausseté. Son nom restera, je ne sais pas dans quel autre journal, son nom restera attaché à l'histoire du surréalisme avec ce d'André Breton de Paul-Éluard et d'Aragon. Ensemble, en 1921, ensemble, en 1921, ils appartenaient au groupe d'Adamé. Ils se foutent de la gueule du peuple. Mort du poète un Jean-Péret parisien. On annonce la mort survenue à Paris à l'hôpital Boussico du poète Benjamin Perret né en 1899 à Reix, à Rézé, près de Nantes. Benjamin Perret avait participé au mouvement sur la liste et son neuf compte. Là, c'est correct. Voilà. Correct, rien à dire. Vieux compagnon d'André Breton, il avait rompu avec lui, il s'en maintenait avec le dadaïsme. Benjamin Perret, on peint comme on tue. C'est le titre du Paris Presse, non ? Oui, c'est autre chose. A vigoureusement contre-attaqué le poète communisant Jean Marcenin qui avait consacré un article dithyrambique au peintre mexicain David Sikéros. Dans son article, Perret révèle que Sikéros participait à une tentative. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas par hasard que Sikéros peint au pistolet conclut Perret. Chacun choisit l'outil qui convient. Est-ce que cette coupure de presse à la Jouffra, justement, n'est pas... Ce n'est pas un des traits de caractère de Perret qui a produit une certaine haine autour de lui. Oui, bien sûr. Une violence. Oui, absolument. Mais il avait absolument raison, là. Mais c'est un homme qui a pris les risques et qui a combattu en Espagne. C'était vilain. Il était plus courageux que les autres. Bon, en tout cas aussi courageux que Charles qui, lui, a constitué un réseau de résistance sans être trotskiste. Parmi les surréalistes, il était un des plus physiquement courageux. Et, bon, ce n'est pas le même combat, René Char et Perret. Mais c'est quand même un combat pour la liberté, de deux côtés. L'ordre d'expulsion du Brésil pris contre l'écrivain Benjamin Perret est annulé. Rio de Janeiro, 18 avril. Ils ont donc annulé l'ordre d'expulsion concernant l'écrivain français Benjamin Perret. C'est dans Combat, un journal auquel j'ai participé à l'époque, d'ailleurs. Donc, c'est bien postérieur à... Ce n'est pas 31, bien entendu. C'est après la guerre. Monsieur Perret avec deux R. Intéressant, hein ? L'exposé des motifs qui accompagne le décret présidentiel déclare que la position idéologique de Benjamin Perret n'est plus la même et qu'il est entré la seconde fois légalement au Brésil. L'exposé reconnaît implicitement que les autorités consulaires qui ont accordé le visa à l'écrivain ne sont pas responsables lors d'expulsion de 31 n'ayant jamais été communiqué au ministère des Affaires étrangères. Ce qui se manifeste à travers cette copure de presse, je crois, c'est ce que fut Benjamin Perret toute sa vie, c'est-à-dire un militant politique. Là aussi, on peut dire un exemple unique. Oui, oui, c'est un militant drosquiste, anti-stalinien, farouche et il avait raison de l'être. Mais il utilisait comme souvent ces anti-staliniens les armes d'adversaire. Vous savez, moi, j'ai été exclu pour travail fractionnel du groupe surréaliste. Travail fractionnel, c'est un terme d'exclusion du parti communiste stalinien. Donc les surréalistes utilisaient les mêmes méthodes que les staliniens qui combattaient avec les mêmes termes. Vous savez, c'est cette contamination épouvantable qui fait qu'on retourne des armes contre l'adversaire avec les mêmes mots et les mêmes attitudes et les mêmes méthodes. C'est ça que je ne tolère pas. C'est pour ça que j'ai préféré être exclu du groupe surréaliste. Aujourd'hui, lorsqu'on lit Alain Jouffra, par exemple, cette phrase de Gérard Legrand qui t'a dit il y a quelques années à propos de Benjamin Perret, une révolte qu'il incarna comme nul autre sans jamais s'y réduire. En disant qu'on met beaucoup l'accent sur tout ce qui fut la révolte à la fois au plan littéraire, au plan politique chez Benjamin Perret. est-ce qu'à l'époque, parmi les jeunes gens qui étaient autour d'André Breton, des surréalistes, est-ce que cet aspect de l'œuvre, de la vie de Benjamin Perret était visible, était visible ? C'était ça auquel on était le plus sensible, bien entendu. C'était pour nous une sorte de héros de la guerre d'Espagne qui avait vraiment combattu et qui avait risqué sa vie. Donc, c'était plus qu'un poète, c'était un poète doublé d'un militant qui était capable d'aller jusqu'au bout. et au-delà de la théorie de la résistance nationale, c'est-à-dire une résistance internationale, c'est ça qui faisait de lui un héros. Il ne se bornait pas à une résistance nationale contre le nazisme. Il avait combattu Aragon et Éluard justement parce que il estimait qu'en défendant la poésie nationale de résistance, Aragon et Perret trahissaient l'idéal international de résistance. Le déshonneur des poètes, l'honneur des poètes du côté Éluard et Aragon, le déshonneur des poètes contre-attaquant Aragon et Éluard, c'était clair et on était d'accord. On ne s'identifiait pas, nous les jeunes gens, à une résistance nationale. C'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans le parti communiste. Aujourd'hui, il y a des cris à n'en plus finir, des braillements de terre agités comme un éventail démantelé par des taupes en conserve, des sanglots de planches qu'on étripe, longs comme une locomotive qui va naître, des convolutions d'arbres révoltés qui ne veulent pas plus laisser monter la sève que le métro ne permet la circulation des autruches dans les tunnels de barbes mal rasées. Il y a des cris des araignées de vitrioles que j'avais sans m'en apercevoir près de ce fleuve usé, issu d'un tuyau de pipe qui n'est autre qu'un long museau un peu chaud, un peu plus grognon qu'un chaudron presque vide, ce fleuve que tu ne vois pas plus que la poussière d'une hostie que le vent a mélangé à la poussière du curé semblable du sulfate de cuivre et à celle de l'église plus tordue qu'un vieux terre-bouchon car tu n'es pas là et moi non plus. Sans quoi je n'aurais pas écrit ce poème. Guy Prévent traçant ce qu'on pourrait appeler une espèce de portrait politique de Benjamin Perret, vous rappelez qu'il est né à Rézé, dites-vous, sur la rive gauche de l'estuaire face à Nantes et que Nantes où les batailles ouvrières eurent un caractère radical, dur et violent. Je vous cite. C'est une des capitales de la lutte des classes en France, Nantes. Les grèves de Nantes ont toujours été très dures. Celles de 55 en particulier, il y avait même eu un ouvrier qui avait été tué d'ailleurs. C'était donc, à l'époque, c'était une guerre fort qui devait être président du conseil, ça s'appelait comme ça je crois. et ça a continué dès qu'il y avait des batailles dans cette ville, ça prenait un caractère qu'on peut retrouver ailleurs parfois mais c'est presque... Alors il y a un climat à Nantes. Le Breton avait trouvé autre chose, lui à Nantes. Il y a vraiment... Il y avait des gens très actifs et qui menaient des combats très durs et qui savaient les mener et qui étaient suivis et c'était... Alors j'avais fait ce rapprochement parce que justement Péry avait un peu disons cette... ce type d'homme, quoi. S'il n'était pas devenu poète, on peut l'imaginer rester à Nantes et trouvant à s'exprimer à travers des classes. Ce qu'il a fait d'ailleurs mais d'un autre point de vue. Enfin d'ailleurs, vu d'ailleurs, quoi. Vu de Paris parce qu'en fait Nantais, il ne l'était plus tellement. Il n'y a qu'à lire les lettres où il parle de Nantes quand il était obligé d'y retourner pendant six mois. Il voudrait vraiment dès le lendemain revenir à Paris. Mais ça, c'est autre chose. Il était jeune et puis il avait découvert des choses à Paris qu'il ne trouvait pas à Nantes. Dans cette figure, pardon, Guy Prévent, dans cette figure de Benjamin Perret sur la rive gauche de l'estuaire face à Nantes, vous cherchez à nous dire quelque chose ? Oh, c'est-à-dire que l'estuaire face à Nantes, vous voyez, géographiquement, c'est ce qui se passe puisque vous êtes à l'air aisé, vous le savez. C'est le côté du personnage. Je crois que Bédouin est revenu là-dessus. Une tête de granit comme ça qui regarde cet océan qu'il va traverser trois fois et qui... C'est pas une figure de proue, mais enfin, c'est tout de même, il est là et quoi pense-t-il ? Il pouvait rester des heures, paraît-il, parce que moi, je ne l'ai pas connu en tant que membre du groupe puisque j'ai été dans le groupe sur Alice. Je l'ai connu en tant que militant politique. Donc là, on parlait, mais en dehors de ça, Jean-Louis Bédouin qui est un de ceux qui l'a le mieux connu, je pense, puisqu'ils étaient voisins, ils se voyaient tous... Il pouvait, d'après ce qu'il m'a raconté bien des fois, il pouvait être là deux heures sans rien dire à personne et perdu dans je ne sais quoi. On peut l'imaginer dans cette attitude arrosée, en train de se demander ce qui va lui arriver ou par quel bout va falloir prendre les choses. C'est un peu à ça que j'ai pensé. C'est le bout de monde, enfin, il faut bien voir, c'est le bout de l'Europe qu'ils essaient de construire aujourd'hui. Alors bon, Benjamin, il est là. Son côté taciturne, mais aussi, on ne l'imagine pas en penseur de Rodin, d'ailleurs, il n'était pas le penseur de Rodin, mais moi, je le vois comme ça et je ne peux pas dire pourquoi. Je dis que ça m'intéresse, ça me plaît de le voir comme ça. à Tristan de Sarra, Nantes, 9 octobre 1921. Mon cher ami, je crois bien que je suis vissé à Nantes pour un certain temps. Ma famille s'oppose à mon départ et je ne peux y revenir à Paris sans argent à moins d'une situation ou tout au moins d'un moyen d'existence. Voulez-vous demander à Soupeau, dont j'ignore l'adresse, qu'il songe à moi en songeant à vous ? Je passe mes journées au café en compagnie souvent d'une quelconque des grues nantaises, mais cela devient un sement. Mes amitiés à Soupeau, Georges Ribbon de Seigne et les autres, et à vous, mon souvenir décoratif, Benjamin Perret. Voulez-vous aussi demander à Soupeau de m'envoyer littérature ? 6 rues de Gigant. À Tristan de Sarah, Nantes, 18 décembre 1921. Mon cher de Sarah, moi aussi, je voulais vous écrire, mais que voulez-vous ? On ne peut pas rien faire et écrire. Je suis encore nantais provisoirement et espère rentrer à Paris en janvier, rentrée définitive, car ici, je m'ennuie beaucoup avec ma mère et mon frère et passe mon temps à les imaginer à Yokohama ou réciproquement. J'écris à la librairie 6 et à Ilsoum pour le passager en même temps qu'à Ernst. J'accepte, cela va sans dire, de changer un passager contre un dessin de Ernst, mais vous savez que tous sont restés dans ma malle à Paris et il faut que le sang pareil m'en donne pour que je puisse faire cet échange. Réussirais-je ? Je proteste par retour contre la publication de poèmes dans 4A. D'où viennent ces poèmes ? Parlez-moi un peu de l'exposition Man Ray. Après votre séjour à Cologne, revenez-vous à Paris. De vos nouvelles, s'il vous plaît. Amicalement, Benjamin Perret. Extrait du registre des actes de naissance de la ville de Reusé-les-Nantes. Le 4 juillet 1899 à 11h30 est né à Reusé-les-Nantes Victor, Maurice, Paul, Benjamin, Perret, de sexe masculin, de Paul Perret et Lucie, Madeleine, Rose, Rabreau, son épouse, domiciliée comme dessus. Mariée à Paris 7e le 12 avril 1928 avec Élizie Marilyn Houston. Mariée à Cholulo, État de Puebla, Mexique, le 10 mai 1946 avec Maria de los Remedis Varro. Décédée à Paris 15 le 18 septembre 1959 pour extrait certifié conforme à Reusé-les-Nantes le 1er octobre 1959 l'officier d'État civil. J'avais rendez-vous avec une jeune femme dans le passage Bonne Nouvelle. L'immeuble protégeait tout le système de télépathie de la monarchie constitutionnelle. Paul Louis Rossi. Il était gardé par des Caraïbes à qui l'on avait coupé la langue. ensuite je vis que nous marchions sur le boulevard Bonne Nouvelle et c'est alors pour la première fois qu'elle me parla de Benjamin Perret. Je lui dis que j'aurais aimé connaître cette femme en deuil mais quel âge avait-elle qui était venue à l'hôtel des grands hommes place du Panthéon demandé à André Breton d'accueillir et de protéger Benjamin. Je lui dis que mon ami passant sur la place avait proposé que l'on mette au fronton de l'édifice aux petites femmes la patrie reconnaissante. Je lui dis mille autres choses que Gilles Hermann avait composé avec Perret et Breton les inspirer et leur demeure et que j'avais assisté un autre soir à une séance de divination avec Gérassim Luca auprès de cette porte Saint-Denis que nous devions contourner. J'avais appris que Benjamin Perret était né rue Alsace-Lorraine à Reusé-les-Nantes. Je lui dis que c'était un faubourg sur la rive gauche à cet endroit où la fèvre rejoint le fleuve. Je me souvins que j'inscrivais mort aux vaches et au champ d'honneur sur les murs de la ville. Mon oncle je ne l'ai jamais connu mais que je l'ai découvert par hasard d'abord dans une caisse dans une dépendance de chez mes parents je vous expliquerai comment et ensuite dans le dictionnaire. Alors la caisse c'était des caisses dans lesquelles se trouvaient des objets des bibelots provenant de l'appartement de ma grand-mère qui avait été bombardée qui se trouvait qui est de la fosse à Nantes. Ces objets étaient là moi j'adore les greniers parce que c'est merveilleux un grenier. J'allais fouiller là-dedans et un jour je suis tombée sur deux petits cadres représentant des bébés à plat ventre bébés nus à plat ventre sur une peau de bête du genre de photo qui se faisait autrefois et j'ai harcelé ma mère pour savoir qui étaient ces deux bébés. J'ai dû y mettre beaucoup de bonne volonté parce qu'elle ne voulait pas me répondre elle a fini par me dire c'est ton père. Elle voyait bien que les deux n'étaient pas identiques et à force d'insister j'ai fini par savoir que l'un des deux était le frère de mon père. Mon père avait donc un frère ce dont on s'était bien gardé de nous parler et toujours à force de questionner elle m'a fini par me dire oui ton père avait un frère mais si tu aimes ton père surtout ne lui en parle jamais. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir une dizaine d'années à cette époque-là quand j'ai trouvé ça et j'adorais mon père vous comprenez le problème ça a duré j'ai continué à chercher à fouiller voir si je trouverais autre chose j'ai continué à taquiner ma mère qui savait des bricoles mais qui ne savait pas grand chose et le jour de mes 15 ans là j'ai posé la question à mon père alors je lui ai dit papa c'est vrai que tu avais un frère qui était-il ? Qui c'est ? Non qui est-il ? Qui c'est ? Alors il m'a répondu il est écrivain mais surtout ne cherche jamais à le rencontrer parce que la seule chose qu'il sera capable de faire ce sera de te demander de l'argent et s'il te plaît maintenant tu ne m'en parles plus jamais bon alors je m'en suis tenue là pour le moment et toujours en taquiner ma grand-mère j'ai appris j'ai appris que un petit peu si vous voulez davantage de l'histoire de la famille comment les choses avaient peut-être pu en arriver là et j'ai essayé de prendre contact avec deux personnes de la famille qui avaient soi-disant entretenu une bonne relation avec ma grand-mère l'une était une cousine qui était carmélite pas de chance elle venait de mourir Marie a écrit sa supérieure l'autre était un médecin qui était un cousin de ma grand-mère qui s'était retiré à l'hôtel de Paris à Nantes il ne m'a jamais répondu alors était-il décédé à l'époque la lettre a-t-elle été classée verticale je ne sais pas ou bien n'a-t-il pas voulu répondre je ne le saurais jamais et puis mon père est mort et nous avons dû aller il habitait à Angers à l'époque nous avons dû aller évidemment d'une part nous sommes allés pour les obsèques bien sûr et nous avons dû remplir des formalités pour l'enterrement nous avons un caveau familial à Rezé au cimetière de Rezé mais pour l'ouvrier il fallait l'autorisation de tous les héritiers où trouver l'oncle nous avons cherché dans tous les papiers nous n'avons rien trouvé le soir complètement épuisé nous étions dans la cuisine et moi avec ma belle-sœur et mon frère j'ai dit peuple il manque que je mange quelque chose parce qu'on ne va pas tenir le coup j'ai trouvé que des pâtes j'ai fait des pâtes pendant ce temps-là mon frère pardon mon père avait une librairie mon frère j'en sentirai pas dans la librairie en train de feuilleter des livres entre autres qu'il avait un dictionnaire entre les mains tout d'un coup il arrive dans la cuisine et il nous dit j'ai trouvé le tonton il l'avait trouvé dans le dictionnaire il a su exactement qui était mon oncle ce jour-là inutile de vous dire que j'ai douté et j'ai donc écrit après j'ai écrit à la mairie de Rosé pour avoir des extraits de naissance pour avoir des renseignements et effectivement c'est le frère de mon père nous sommes en quelle année quand votre père décède que vous cherchez Benjamin Pérez en quelle année mon père est décédé il est décédé le 13 janvier 1970 à Angers donc votre oncle était déjà décédé depuis longtemps ah oui il était décédé en 59 si mes souvenirs sont exacts à l'hôpital Boussico à Paris d'une thrombose coronarienne voilà alors c'est comme ça qu'on a su qu'étaient notre oncle alors maintenant j'ai cherché des renseignements droite à gauche bon j'ai fini par savoir qu'il y avait au moins au moins un cousin qui je pense serait le fils de sa seconde épouse ou aurait été puisqu'il est décédé lui aussi pas de chance Gézère Pérez voilà c'est ça qui est le fils de la première épouse il est de la première ah moi je croyais que c'était de la deuxième vous voyez là je sais pas je cherche de la cantatrice Elsie Houston c'est ça qu'il a épousé à Paris en 1928 c'est exact voilà c'est ça et donc alors lui je savais même pas j'ai appris par hasard longtemps après qu'il y avait un cousin et un jour avec la deuxième enfin le troisième de mes enfants la deuxième fille en l'occurrence je suis allée chez Losfeld à Paris monsieur Losfeld était déjà décédé madame Losfeld nous a expliqué que Gézère était venu lui-même avec son fils faire la même démarche que nous c'est à dire essayer de rencontrer quelqu'un qui l'avait connu qu'on nous parle de notre lui et de son père moi de mon oncle pour apprendre à mieux connaître apprendre ce qu'il s'était apprendre mieux le côté et éventuellement faire connaissance avec les cousins voilà c'est pas banal et madame Losfeld nous a répondu nous a parlé un petit peu de notre mais le peu qu'elle en savait parce qu'elle a dit finalement je le connaissais assez mal je sais que quand il venait ici disait-elle je lui demandais par exemple d'aller chercher mes enfants à l'école il y allait pour me faire plaisir mais il n'avait pas il n'avait pas le sens de la famille c'est quelqu'un qui n'avait pas le sens ce qui n'est pas étonnant ce qui n'est pas étonnant étant donné le sort que la famille lui avait réservé mais aujourd'hui Annick Chen-Pérez est-ce que vous comprenez le refus de votre père comment vous l'expliquez ce refus de vous parler de son frère moi je comprends je comprends mieux l'attitude de ma grand-mère étant donné les principes bourgeois dans lesquels il a été élevé de mon père je ne comprends plus mal parce que mon père était un brave type vraiment un chic type il avait un coeur d'or je ne comprends plus mal mais il a tellement baigné vous comprenez il était très différent de son frère mon père était un peu souffroteux quand il était petit il était sans doute davantage dans les cotillons de sa mère Benjamin lui c'était un tempérament qui ne s'en laissait pas compter qui s'est battu contre les idées de sa grand-mère il a été tout jeune déjà anti tout ce que la grand-mère respectait c'est-à-dire sa mère oui ma grand-mère sa mère respectait elle était disons-le franchement elle était carrément bigote lui il prenait un malin plaisir à lui cacher toutes ses statues ses images ses chapelets tout son bazar elle retrouvait ça dans les fonds de tiroirs dans les fonds de placards ça c'est ma mère qui m'a raconté dans les fonds de placards etc elle voyait rouge il faisait blague sur blague elle avait la maraîche aussi à la maison tous les 4 matins parce qu'il s'en allait éteindre les réverbères derrière l'allumeur parce qu'il faisait des gamineries mais maintenant on le traiterait peut-être de délinquants alors elle a très très mal supporté c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en fin de compte elle l'a fait engager dans les enfants de trop parce que là au moins il serait encadré et après elle l'a perdu de vue elle l'a perdu de vue et après après les bombardements mes parents l'ont recueilli ma grand-mère et elle a fait elle avait un ulcère à l'estomac et ça a dû dégénérer etc en tout cas elle est morte là-bas et quand elle était très malade elle voulait absolument revoir son fils aîné il semble que mon père l'ait retrouvé mon frère se souvient d'un monsieur avec un grand manteau gris et un chapeau mais il est bien évident qu'on a ma mère emmené mon frère et il ne l'a pas vu davantage les deux frères se sont expliqués point c'est tout ce qu'on en a eu moi je ne le savais pas c'est mon frère qui me l'a dit longtemps après quand je commençais à fouiller à chercher il a fini par me dire ça mais il n'en sait pas plus à la limite il n'en sait moins que moi je ne sais plus qui m'a dit à force de chercher je ne sais même plus qui m'a dit qu'il ne parlait jamais jamais de sa famille et qu'une fois il avait lâché qu'il avait un vague frère c'est tout mon père alors encore une fois je comprends je comprends je comprends ce rejet de la famille mais disons que moi ça me j'ai envie de le retrouver c'est tout boulevard Sébastopol ou Wilhelmstrasse nos soeurs sont deux putains l'annonce disait ou laissait dire qu'à partir de 27 ans on entendait mieux j'en ai pas le même âge que toi et mon frère non plus on voit que vous n'êtes pas de la partie qu'est-ce qu'un cancer qu'est-ce que le génie c'est la même chose et le caoutchouc aussi mais dites-moi ce qu'est le caoutchouc celle-ci ça plaît ce texte s'appelait Émigrant des mille milles c'était dédié à Jacques Vaché oui alors là on est dans le dans le musée des beaux-arts de Nantes et alors je pense qu'on a eu l'idée peut-être de voir les quelques pierre-rois qui sont dans la dans la salle ici comment dirais-je alors pierre-rois c'est un personnage qui était l'ami d'Apollinaire qui est quand même un peintre surréaliste Aragon a fait un grand texte sur lui et c'est un personnage je ne sais pas s'il a connu Benjamin Perret je n'en suis pas sûr mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très familier donc d'Apollinaire et aussi de Giorgio de Quirico et parce que c'est lui qui a fait par exemple la gravure à partir du portrait imaginaire de Guillaume Apollinaire c'est lui qui a réalisé la gravure à partir de la peinture de Quirico et là c'est un beau tableau qui est situé au 21 rue du Quai de la Fosse donc sur le port de Nantes et qui représente un immeuble avec une hélice de la paille et ce qui est étonnant c'est qu'il y a plusieurs ouvertures qui donnent sur la mer et vraisemblablement sur le port et au milieu des pièces une femme qui reprise du linge alors Pierre Roy c'est quand même un personnage d'ailleurs qui a une analogie avec Perret à cause des jeux de mots par exemple par exemple il met le poncho alors on voit un poncho mexicain mais c'est un poncho vous voyez alors c'est pareil on voit un serpent dans un escalier par exemple alors l'escalier serpente vous voyez donc c'est au domaine de la charade donc dans la représentation mais c'est aussi le personnage et là aussi il y a une autre analogie avec Perret c'est le personnage qui écrit le premier livre de recueil de Comtine en France et qui donne le nom de Comtine au vocabulaire puisque ça n'existe pas dans les dictionnaires avant 1928 donc c'est très important parce que c'est quelqu'un qui a récolté des Comtines et donc il y a toute la tradition des jeux de mots y compris des jeux de mots des non-sens qui sont dans les Comtines est-ce que Paul Burossi est-ce que ces premiers vers d'un poème de Benjamin Perret qui s'appelle Qui est-ce ou paraissent en rapport de ce tableau de Pierre Roy oui il faudrait peut-être un peu lire j'appelle tabac ce qui est oreille et les mythes en profitent pour se jeter sur le jambon d'où un remarquable combat entre les sources jaillissant du pain d'épices et les lunettes qui empêchent les aveugles de voir clair même si la femme en face de moi mangeait une table de dissection oui c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a comme ça une distribution d'objets insolites comme ça Vincent Rousseau non mais ça c'est la rue du peur puisqu'on parle de Benjamin Perret c'est intéressant de mettre le tableau de Pierre Roy qui s'appelle la rue du peur en liaison avec Benjamin Perret parce qu'on peut imaginer que Benjamin Perret de Trente Mous rêvait à tous ses bateaux puisqu'il était arrosé tous ses bateaux qui partaient le passager du transatlantique un jour il l'a pris d'ailleurs il est allé en Amérique et au Mexique et au Brésil et donc il a fait partie de ses passagers alors là le tableau qui s'appelle la rue du peur c'est un peu cette même évocation le rêve le voyage et le voyage énigmatique de la vie parce que là on ne sait pas trop dans quel domaine on se situe c'est l'aldégorie c'est ce que j'avais écrit j'avais dit que c'était un tableau on ne savait si on devait entrer ou sortir et en plus il y a une chose très singulière puisqu'on peut imaginer comme le 21 existe sur le port ça existe encore n'est-ce pas on peut imaginer que le spectateur ou le peintre tourne le dos au fleuve et on le voit en fait on le voit dans la perspective donc il y a non pas une erreur de perspective mais il y a un changement de perspective extrêmement troublant pour les gens qui connaissent un tout petit peu la ville et effectivement Perret était sur l'autre rive et c'est vrai qu'on pouvait apercevoir les immeubles du quai de la Fosse tout à fait alors Benjamin Perret avait un frère à Nantes et j'ai retrouvé la trace de leur inscription tous les deux sur le registre de l'école des Beaux-Arts ce qui était assez étonnant c'est que Benjamin Perret avait été dans une école d'apprentissage technique qui se trouvait un petit peu plus loin que Livette je crois voilà c'est ça donc ça on retrouve son inscription mais on retrouve aussi sur les registres de l'école des Beaux-Arts l'inscription des frères Perret alors à quelques années près on retrouve celle de Jacques Vaché ils auraient pu se connaître à Nantes alors on se pose la question pour savoir si là voici un peintre on est devant Chessac alors évidemment on évoque automatiquement Benjamin Perret qui a écrit qui a écrit sur Chessac qui était venu alors dans les années 50 je ne sais plus la date très exacte mais il était venu rendre visite en Vendée à Chessac et donc il a écrit un texte un très beau texte qui a été publié par la suite dans Les Inspirés et leur demeure avec des photographies de Gilles Hermann oui il y a un lien effectivement il y a beaucoup de liens entre Chessac et Perret d'abord dans l'esprit dans l'esprit dans quelque chose qui est de l'ordre d'une naïveté ou d'une fausse naïveté donc c'est une rencontre assez extraordinaire et puis effectivement moi j'ai eu curieusement une relation avec quand j'étais très très jeune avec Gilles Hermann puisque je l'ai rencontré à Paris avec le poète Gérassim Luca et donc Hermann m'avait raconté son périple dans la Vendée à Vix je crois pour rencontrer Chessac en détail donc là il y a quelque chose de très intéressant et d'autant plus que Chessac exposé à Nantes dans la galerie de Mademoiselle Marot rue Lafayette et ce qui est très curieux c'est que je l'ai probablement croisé quand j'étais très jeune dans la rue et dans cette galerie que j'allais voir je me rappelle très 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 bien alors c'est une chose qu'il faudrait effectivement creuser l'espèce de confraternité qu'il y a entre les méthodes de Chessac sa façon de peindre et l'esprit de Perret bien que Chessac était furieux quand on les mit dans les inspirés et leur demeure parce qu'il ne se voyait pas comme un peintre naïf tout à fait il se voyait plutôt comme un Picasso en sabot comme il disait alors vous parlez de leur voyage on parle souvent de Benjamin Perret chez Chessac mais il était avec Gerasim Lucas aussi c'est très important on le cite très très peu cet artiste ils étaient ensemble ils sont descendus ensemble à Vendée je me demande si chez Chessac il n'y a pas une espèce de volonté mais très sérieuse c'est pas du tout une plaisanterie de non pas d'être modeste mais de pas être dans l'aristocratie c'est très très étrange c'est très étrange et alors effectivement là il y a probablement une affinité avec Perret dans quelque chose qu'il reconnaît comme quelqu'un qui est plus proche de sa classe à lui quoi et chez Chessac Chessac excusez-moi c'est très ambigu c'est très ambigu cette attitude parce qu'on pourrait penser que c'est que c'est une façon de se dévaloriser mais ce n'est pas vrai c'est une forme de l'orgueil et il revient sans arrêt là-dessus qu'il ne faut pas et trop esthétiser l'art il faut que ce sont les artisans qui sont intéressants etc. et ça c'est je crois qu'il y a une filière là comme ça et probablement un point de rencontre avec Perret qui quand même c'est quelqu'un qui refuse constamment et la théorisation et l'esthétique voire même l'analyse de ses propres textes c'est vrai que chez Chessac il y a une volonté de rester de rester très indépendant très en recul par rapport aux choses et ça fait partie de l'honneur du peintre de ne pas rentrer dans le système c'est pour ça qu'il a gardé ses distances tout le temps avec c'est un personnage masqué c'est toujours un personnage qui se met dans les encoignures dans les palissades souvent il y a un masque ça ressemble par moment à Wolfie à des choses comme ça c'est un personnage qui est dans une position cachée comme ça par rapport aux autres et par rapport à lui-même d'autant plus masqué qu'il crée l'ambiguïté justement où on peut dire c'est un naïf c'est ça que je veux dire l'ambiguïté qu'il n'accepte pas il faudrait poser la question est-ce que Perret n'est pas un personnage masqué aussi ? Paul Virossi votre réponse ? non je crois qu'on ne peut pas décider comme ça mais je crois que c'est une question qu'il faudrait vraiment poser parce que c'est quelqu'un de complètement énigmatique complètement énigmatique la preuve on vient d'apprendre qu'il avait un frère avec lui à l'école par exemple c'est une chose qu'on ne sait pratiquement pas il ne parle presque jamais de ses ascendants de ses liens etc mais c'est le même personnage comme Jacques Vaché vous savez Jacques Vaché à Nantes la famille ne voulait jamais en entendre parler ils ont occulté complètement dans la famille l'existence de Jacques Vaché pendant très longtemps à tel point que la soeur de Jacques Vaché ne savait pas elle-même qu'elle avait un frère elle l'a appris par hasard en découvrant un jour dans le grenier de la maison de famille des lettres d'un certain Jacques et elle a demandé à l'employé de maison mais qui est ce Jacques ? il ne faut pas le répéter Jacques c'est ton frère elle a appris ça des années des années après et les mythes en profitent pour se jeter sur le jambon d'où un remarquable combat entre les sources jaillissant du pain d'épices et les lunettes qui empêchent les aveugles de voir clair même si la femme en face de moi mangeait une table de dissection la roulette donnerait des déboires à un prince chinois qui se cache dans une valise dans laquelle un vagabond ganté et botté comme un porte-plume reconnaît très facilement l'arc-en-ciel qui apparaît loin au-dessus des vignes après la vendange quand le vin hésite à devenir rouge ou blanc et renonce à tout jamais à regarder l'avenir en face de peur que celui-ci lui tourne le dos en sifflant une tyrolienne où il sera question de cheveux blonds à moins que ce ne soit de cheveux bras ou bien de lièvres qui tuent les péadris pour que la chasse soit bonne et que le vent qui souffle dans les cheminées empêche les rivières de dormir dans leur lit la vieille valise la chaussette et l'endive se sont donnés rendez-vous entre deux brins d'herbe croissant sur un hôtel habité par des tripes il en est résulté la création d'une banque hypothécaire qui prête des oignons pour recevoir des fauteuils et le monde continue un petit tas de sable par-ci un ressort abandonné par-là une oreille en moins se retrouve barbe poisseuse dans un salon Louis XV et le chien-dent aide la chienne de vie qui lèche des culs et marche sur des pieds et nous n'en finirions pas s'il nous fallait parler de tous les boutons de porte vomissants quand la main les empoigne de tous les escaliers qui se bouchent le nez à cause du macchabée des cravates et des poissons rouges qui meurent de honte et des pigeons qui refusent de se poser sur des nez tombés depuis trop longtemps dans leur huisseau où nul n'ose s'aventurer parce que trop vieux ou trop jeune ou parce qu'il va perdre son train qui heureusement déraillera finalement il a été renié par les siens il a été renié par les siens mais pour connaître un petit peu les tenants et les aboutissants je sens dans certains 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 de ces certains de ces textes je sens une amertume je sens une souffrance je sens une grande solitude je sens une recherche la première chose le premier texte où je l'ai perçu et vu ma grand-mère aussi telle qu'elle pouvait être c'est dans la préface de ces contes et légendes d'Amérique du Sud bien sûr il faut connaître un peu l'histoire pour ça mais enfin j'ai senti ma grand-mère j'ai senti cette profonde solitude il y a là l'un ou l'autre texte par exemple je vois un poème là dans le passager du transatlantique où il dit l'annonce disait ou laissait dire qu'à partir de 27 ans on entendait mieux je n'ai pas le même âge que toi et mon frère non plus le frère qui n'a jamais tendu l'oreille qui n'a jamais voulu le comprendre c'était mon père il y a des petits passages comme ça qui m'interpellent que je lis moi à travers l'histoire de la famille et ce titre ce titre le passager du transatlantique moi quand je vois ce titre je pense au dernier appartement qu'a occupé ma grand-mère justement qui est de la fosse je ne sais pas s'il y a vécu j'en sais rien ou s'il y est passé je ne sais pas mais de la fenêtre d'une porte-fenêtre de cet appartement on entendait qui donnait directement sur le quai de la fosse sur la loi on entendait les sirènes des bateaux on entendait on voyait au loin le pont transbordeur alors est-ce qu'il a est-ce qu'il a pu révasser de là est-ce que c'était une est-ce qu'il y avait une réminiscence de quelque chose je ne sais pas cet homme a souffert c'est sûr alors qu'il est tout rejeté en bloc non seulement Nantes mais la famille dans son ensemble et le principe de la famille ça n'a rien de bizarre alors dans son histoire il y a aussi quelque chose qui est étrange et que me disait monsieur Rousseau c'est qu'on avait pensé on avait pensé que Benjamin Perret pouvait être une exception parmi les surréalistes qui pour la plupart étaient d'origine bourgeoise c'est exact voilà je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas se faire d'illusions mon père certes était le fils d'un employé des contributions indirectes vrai mais sa mère était issue de la bourgeoisie une bourgeoisie qui l'a rejetée quand le père Benjamin Perret le père le grand-père de Benjamin si vous voulez a fait faillite il a perdu il a perdu tous ses biens il avait placé ses biens dans la vigne l'année où le phéloxéra a croqué la vigne elle lui a croqué aussi ses économies lui avait toujours dit que sa fille Lucie mère de Benjamin ma grand-mère n'avait pas besoin de faire des études elle n'avait pas besoin de se préparer une profession parce qu'elle aurait une dot elle n'avait qu'à attendre le prince charmant comme cela se faisait à l'époque dans ses milieux mais oui mais le phéloxéra elle a croqué la dot elle a donc fait une mésalliance en épousant un employé des contributions indirectes et comment dirais-je la les déboires financiers de mon grand-père et la mésalliance de ma grand-mère c'était trop pour le reste de la famille qui a fermé ses portes donc elle elle a élevé ses fils et puis après alors après pour compléter l'histoire après mon grand-père le père de Benjamin est mort très jeune d'ailleurs les parents ils s'étaient séparés auparavant je pense qu'il devait y avoir trop de différences d'éducation entre deux entre les principes rigides de ma grand-mère parce que moi j'aimais beaucoup ma grand-mère mais c'est vrai qu'elle était très rigide drapée dans ses principes ça c'est sûr alors je pense que ça a dû être difficile mon grand-père devait être de santé fragile en tout cas il est mort jeune il avait une trentaine d'années il est mort jeune d'un problème pulmonaire donc elle s'est retrouvée seule avec ses deux fils sans aucune ressource la grande bourgeoise et elle a dû devenir vendeuse chez Decret qui à l'époque était le grand magasin de Nantes voilà la honte la décalance sociale voilà c'est ça c'est ça et alors mais l'éducation qu'elle leur a donnée était imprégnée de ces grands principes bourgeois dont elle était pétrie bibliographie 1921 le passager du transatlantique avec quatre bois de harpe Paris collection d'Adda au sang pareil 1923 au 125 du boulevard Saint-Germain avec une pointe sèche de Max Ernst et trois dessins de l'auteur Paris collection littérature 1924 immortelle maladie fontispice de Man Ray Paris collection littérature 1925 il était une boulangère Paris édition du Sagittaire 152 proverbes mis au goût du jour en collaboration avec Paul-Éloire Paris la révolution surréaliste 1927 dormir dormir dans les pierres avec trois hors texte en couleur et des dessins d'Yves Tanguy Paris édition surréaliste 1928 le grand jeu édition Gallimard et les Saint-Mouret ornée d'un frontispice de Juan Miró Marseille les cahiers du sud 1918 1929 en collaboration avec Louis Aragon avec quatre hors texte libres en phototypie d'après des photographies de Man Ray Paris 1934 de derrière les fagots les exemplaires de luxe contiennent une eau forte de Picasso la mort de Marat Paris édition surréaliste 1936 je ne mange pas de ce pain-là les exemplaires de luxe contiennent une eau forte de ma faim le portrait enfin pas le portrait qui est la peinture qui représente Marat dans sa baignoire après que Charlotte Cordel lui ait plongé un poignard dans le coeur je vous montre ça parce que c'est un peintre de la région n'est-ce pas de Vendée oui comment est-ce qu'il s'appelle déjà Paul Vaudry c'est ça et je crois que c'est intéressant par rapport au climat de cette ville de Nantes où la terreur et la révolution a été vécu d'une façon ultra dramatique quoi et je pense que justement pour en revenir à Benjamin Perret je suis persuadé que dans l'attitude de Perret il y a des séquelles de la culture de cette région c'est-à-dire où les classes sociales sont très très marquées et où il y a à la fois une aristocratie et des couches prolétariennes très très virulentes comme ça et en particulier dans la commune de Rosé puisque la commune de Rosé est à la fois convoitée par les blancs et très très révolutionnaire dans son comportement donc il y a certainement c'est un tableau qui pour moi est emblématique de quelque chose qui est de l'ordre de la violence et de la théâtralisation de la violence comme ça mais Paul Buir aussi on peut dire que chez Perret à partir de ce qu'on appelait la grande guerre la guerre de 14-18 il aura une attitude différente de d'autres écrivains avec d'autres écrivains c'est-à-dire que pour Perret la guerre sera toujours il haïra non seulement la guerre mais l'armée pour lui rien de neuf ne peut provenir de la guerre et la guerre est quelque chose qui va enclencher un processus de crime collectif et donc face à cette table est-ce que vous pensez que cela justement est une mémoire de ce que vous dites parce qu'il est quand même très surprenant de voir dans l'ensemble des surréalistes de la législature française on a de la part de Perret sans citer le déshonneur des poètes sans citer quelqu'un qui va s'engager dans la guerre d'Espagne mais quelqu'un dont l'anti-armée l'anti-état l'anti-étatisme sera forcené toute sa vie l'engagement politique l'engagement viscéral Oui mais c'est pour ça qu'il est aussi dressé devant les emblèmes extérieurs qui sont en dehors de son idéologie propre mais je veux dire que je suis d'accord tout à fait d'accord avec vous je pense que c'est quelqu'un qui a été complètement traumatisé par l'armée il en parle d'ailleurs très très clairement et d'ailleurs il fait des choses monstrueuses puisqu'il envoie à Robert Desnos des lettres couvertes de graffiti anti-militaristes qui mettent Desnos dans une position très très ambiguë par rapport à ses gradés et donc il a une espèce d'attitude de provocation assez mais ce qui est curieux c'est l'espèce de ce qu'il ne voit peut-être pas toujours c'est le côté fanatique qu'il a de l'agressivité donc si je montre ce tableau c'est pas pour faire une analogie c'est pour montrer ce à quoi il peut être confronté dans son imaginaire c'est-à-dire à une iconographie qui est effectivement à l'éloge de la contre-révolution si vous voulez si tant est qu'on puisse interpréter la peinture à ce niveau-là mais quand vous évoquez justement ça allait dire l'imprénation d'une géographie d'un paysage d'une histoire qu'est-ce que vous vouliez dire ? moi je suis je suis persuadé qu'il y a une race de gens de l'estuaire par exemple c'est-à-dire l'estuaire de la Loire voyez-vous à partir des ponts de Mauve ou de Saint-Florent-le-Viel si vous voulez il y a quelque chose qui est les habitants des bords de Loire ont une une physionomie vous voyez ils ont une une mentalité aussi et ça c'est quelque chose évidemment comme je suis né dans cette ville je ressens ça et comme en même temps je suis étranger de cette ville je suis étranger à cette ville et en même temps j'y suis donc je ressens ça d'une façon très aiguë moi je dis race de traîneur d'estuaire vous voyez de gens qui ont vécu qui vivent de la pêche par exemple qui vivent qui ont un côté à la fois braconnier et alors c'est un dans la région par exemple il y a un prolétariat très indicatif n'est-ce pas mais en même temps très compliqué politiquement et idéologiquement donc il y a un mélange non pas de douceur mais il y a quelque chose d'un peu acide dans le comportement et je reconnais tout à fait ça dans Perret tout à fait l'esprit de curieusement lui qui a été tellement anti-provincialiste qui n'est quasiment jamais qui ne parle pas pratiquement jamais de cette région je suis persuadé qu'il est un pur produit vous savez ce qu'on disait des Nantais entre nous autrefois n'être jamais content de rien c'est ça c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours dans cette espèce de position d'agressivité dans le langage en particulier Paul Viroci est-ce que vous reconnaissez à ce portrait de Jean-Louis Bédouin Benjamin Pérez est-ce que vous le reconnaissez en tant que Nantais est-ce que vous pourriez me dire quelques lignes il nous le décrit le voici pourtant qui passe dans la rue il ne m'a pas aperçu selon son habitude il est vêtu très simplement mais s'il ignore absolument la mode ses vêtements ne sont jamais démodés il est grand il a certainement été fort peut-être même l'est-il encore les épaules larges et le buste quelque chose de décidé de résolu dans l'allure j'ignore où il va mais il est évident qu'il ne flâne pas il ne paraît pas non plus pressé son pas est égal comme il l'est toujours ni lent ni très rapide mais d'où vient qu'il me donne l'impression de marcher contre le vent de s'arc-bouté contre un obstacle dont la nature m'échappe et comment peut-il être en même temps si dégagé j'ai beau savoir qu'il se tient naturellement un peu voûté l'explication ne me satisfait pas je préfère m'en tenir à cette image il marche sans effort apparent contre le vent un vent qu'il serait seul à sentir et me dire qu'il est si bien entraîné à faire face à ne jamais biaiser ni reculer devant l'obstacle que cette disposition d'esprit a fini par modeler son physique ce qui est très étrange je ne voulais pas le dire j'y pensais en lisant ce texte c'est que j'ai écrit un texte pour Perret dans une revue qui est faite à Reusé et je me suis mis dans la position le personnage qui écrit se met dans la position de marcher en arrière contre le vent et je puis vous jurer que je n'avais pas lu ce texte je l'ai lu seulement il y a quelque temps dans le même livre que vous mais je ne l'avais pas lu avant et c'est tout à fait curieux que je dise cette chose là si vous voulez moi je ne trouve pas qu'il soit cosmopolite il est très typé dans son être comme ça pour moi pour quelqu'un qui ne connaitrait pas ni la réalité ça ne se voit pas dans ce qu'il est si vous voulez ça il n'y a pas de portrait extérieur de lui sauf évidemment celui que Bédouin fait mais il n'y a pas de portrait extérieur de lui par lui-même donc on ne peut pas le savoir il ne s'explique pas mais il est comme ça Nouveau dictionnaire des contemporains questionnaire nom Benjamin Perret adresse 17 rue Gram Paris XV décoration néant né à Reusé Loire-Atlantique le 4 juillet 1899 taille 1 mètre 76 poids 78 kilos ascendance provinciale et autres famille paternelle originaire du Lot famille maternelle de Bretagne et Vendée parenté avec personnalité aucune marié à Elsie Houston remarié à Remedios Varro enfant Geyser né le 31 août 1931 à Rio de Janeiro résidence d'été néant auto néant sport pratiqué aucun assez de moyens d'abrutissement nous sont donnés sans recourir au sport distraction et violon d'ingres insulté les curés mais et boisson préféré homard dans toutes ses préparations et bourgogne animal familier chat collection aucune début dans la vie guerre de 1914 ce qui a tout facilité événement au cours de la carrière pas de carrière mais prix distinction aucun livre publié le passager du transatlantique au 125 du boulevard Saint-Germain immortelle maladie dormir dormir dans les pierres et les saints mouraient le grand jeu de derrière les fagots je ne mange pas de ce pain là jeu sublime trois cerises et une sardine dernier malheur dernière chance le déshonneur des poètes feu central main forte la brebis galante air mexicain mort aux vaches et au champ d'honneur anthologie de l'amour sublime le gigot sa vie et son oeuvre illustré par Max Ernst Yves Tanguy Arp Tamayo Man Ray Collaboration revues et journaux à toutes les publications surréalistes Particularité déteste les curés les flics les staliniens et les commerçants c'est pas quelqu'un qui a démarré c'est une biographie regardez les études c'est très peu de choses et c'est très vite abandonné il est là il est rattrapé par la guerre de 14 et c'est ça qui va donner le déclic puisqu'il l'a écrit lui-même dans la réponse qu'il fait au dictionnaire des nouveaux contemporains tant qu'ils me souviennent quand on lui demande ses débuts dans la vie il répond la guerre de 14 ce qui a tout simplifié donc si on veut ce qui s'est passé avant c'est l'adolescence l'adolescence d'un garçon qui s'est retrouvé quand même obligé par sa mère de devancer l'appel pour aller en 17 participer au carnage que l'on sait parce qu'il s'était amusé avec un de ses amis à peinture lurée une peinture de la ville pendant la nuit donc c'est plutôt un garnement quoi mais qui n'est qu'il y ait des gens qui confortent résultat bon il va se retrouver à Salonique déguisé en cuir à crier et après on le règne autant que je sache il a eu les deux alors qu'est-ce qui pouvait passer dans la tête de cet adolescent plein de choses probablement et sa découverte de la poésie d'ailleurs c'est aussi pendant cette époque de la guerre puisqu'il l'a raconté lui-même c'est d'un train de militaire à l'autre qu'il trouve je crois un exemplaire de Sik avec des poèmes d'Apollinaire alors cela dit les poèmes d'avant ils ne sont pas venus de nulle part mais ça en tout cas moi je ne sais pas quelles étaient les lectures qu'il a pu avoir avant sinon au moins Albert Samin puisqu'il lui dédie un poème oui mais probablement comme tous ces jeunes poètes les symbolistes et puis les post-symbolistes de l'époque ce qui même veut dire qu'il avait déjà une sensibilité de poète bon il faut rester à chercher la voie l'adolescent Pérez c'est difficile enfin on peut imaginer des brimes comme ça mais il ne faut pas prétendre c'est un mauvais sujet parce qu'elle a moins de des choses elle a toujours été un mauvais sujet d'ailleurs je ne pense pas qu'il ait jamais été un sujet de qui que ce soit enfin c'est pas je vous dis quand je l'ai rencontré les quelques fois je ne l'ai vraiment pas interviewé sur son enfance j'aurais été sûrement très mal reçu il faisait vraiment même un garçon comme Jean-Louis Bédouin qui a été je répète très proche de lui il m'a dit à quel point il n'a quasiment jamais aucune confidence sur la vie privée il était d'une grande discrétion c'est vrai qu'il n'a jamais mélangé la poésie et la politique mais je pense qu'il n'a jamais non plus mélangé ce misérable tas de secrets je crois comme disait notre ancien ministre de la culture avec sa vie sociale sa vie de poète quand vous faites Guy Prévent le portrait en quelque sorte de l'homme enfin non pas de l'homme politique un portrait politique entre guillemets de Benjamin Perret vous évoquez le fameux procès Barès de 1921 qui c'était un initiatif de Breton et d'Aragon et du fameux témoignage aussi à charge de Benjamin Perret en quoi vous parlez en quoi cette scène vous paraît-elle encore importante aujourd'hui ce qui m'a intéressé c'est par rapport au personnage qu'il va devenir c'est à dire probablement le plus radical si on peut dire du mouvement dans les manifestations de défense et d'attaque contre l'extérieur or là il a le rôle clé puisque il n'y a pas tellement longtemps je crois c'est Guillaume Antot qui écrit ça dans ses nuits qui ont fait Paris il explique que pour les ennemis de Nada rien n'a dépassé la performance de Perret c'est pas les termes enfin c'est le sens un soldat inconnu déguisé en allemand en disant il y a une capote c'est le côté c'est la limite quoi il est allé plus loin que les autres c'est pas la première fois c'est peut-être la première fois mais enfin je veux dire un peu et alors bien entendu que c'est pas au sens politique au sens où ça va devenir de la politique c'est cette espèce d'affrontement du garnement d'onoreusé finalement monté à Paris et qui ne trouve rien de mieux que se déguiser en allemand face à celui qu'avez voulu enfin à celui enfin dans le procès qui est fait à celui qui s'est défini par excellence comme le sauveur du moral de l'hexagone comme Galiciste aussi oui à l'époque pour sauver l'hexagone il fallait en remettre c'était vraiment vous savez comme moi comment l'appelait Romain Roland n'est-ce pas le rossignol des cimetières quand il s'est mis à inéguerrer tous les cimetières aux morts parce qu'il s'est pas arrêté en 18 mais il a continué après il est bien évident que c'est un personnage pour Perret sans entrer dans le finalement le procès littéraire qui a été fait aussi par Breton à travers tout ça le Barès qu'ils avaient apprécié qui d'ailleurs était appréciable du début je crois que Benjamin ne rentre pas dans ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas lu Barès parce que si on se reporte à une liste qui a été publiée je ne sais plus à quelle époque on demandait aux écrivains aux poètes quel livre une série de livres une centaine de livres je crois qu'il cite un livre de Barès et il me semble bien que c'est du sang de la volupté de la mort donc il savait tout de même que Barès c'était pas seulement le chroniqueur de l'écho de Paris alors c'est dans ce sens-là que moi je prends j'ai pris à nouveau parce que je viens de terminer une biographie politique de Paris un peu plus complète que ça et je reprends parce que je vais dire pour moi c'est symboliquement je dis bien symboliquement je répète c'est l'entrée en politique de Paris par la grande porte d'un scandale quoi mais c'est en même temps pardonnez-moi Guy Prévin mais en même temps cette année 1921 pendant ce fameux procès Barès intenté par les dadaïstes c'est aussi l'entrée en littérature d'une certaine façon de Benjamin Pélin il a déjà publié Le passager du transatlantique à l'époque mais enfin il est encore un jeune auteur qui a encore presque tout à écrire c'est sûr mais là le rôle qu'on lui a imparti je pense qu'il l'a accepté il l'a peut-être pas inventé comme ce témoin dans cette mise en scène parce que c'est de même une mise en scène tout ça j'en retiens moi l'aspect le pire quoi celui dont on disait qu'on ne pourrait pas faire mieux quoi dans ce genre là parce que si on compare aux autres interventions que ce soit les avocats que ce soit les autres témoins que ce soit Zara c'est un témoignage choc et court c'est vraiment le Pérez dans toute sa dans toute sa sa splendeur et son et son énergie et qui dit trois mots et qui s'en va et au pas de loi Tristan de Sarah Nantes Mon cher Sarah Nantes manque totalement d'imprévu et pourtant il y a des gens qui s'amusent quelque part La belle aventure de Messislas Charrier M. Lugnier-Pau a commis l'erreur de venir ici donner le cocu magnifique devant un public très clairsemé qui n'a rien compris et a trouvé cela stupide Je ne fais rien et m'ennuie aussi beaucoup Voilà J'ai cependant très envie d'une bonne plaisanterie Je me porte très bien merci Votre Benjamin Perret Note Je recommence à faire l'amour A Tristan de Sarah Nantes 20 juillet 1921 Mon cher Sarah Des musiciens qui disent s'appeler Les Six ont donné à Nantes un concert en plein air pour lequel la foule n'a manifesté que de l'indifférence et la police de l'hostilité puisqu'elle les a chassés Je n'ai pas assisté à cette séance je ne fais que répéter un écho d'un journal de Nantes J'ai rencontré ici des gens qui ont connu Jacques Les uns disent c'était un garçon charmant Les autres c'était un individu insupportable Parmi ceux-ci il y a un garçon dont j'ai oublié le nom qui l'a vu le jour de son suicide au moment où il avait déjà absorbé l'opium Il croit fermement à un suicide Je vais devenir une pomme confite mais avant écrivez-moi et faites mes amitiés à tous Votre ami Benjamin Perret J'ai une citation au propos de Perret qui dit il est difficile d'être plus égaré plus exactement et constamment déplacé dans l'exercice d'écrire et je songeais justement puisqu'on n'est encore pas trop loin de Gaston Chessac Est-ce qu'on n'a pas aussi ce phénomène comme ça d'égarement dans la peinture ? C'est ça qu'on le voit très bien il joue beaucoup sur le hasard quand même il joue beaucoup sur le hasard c'est-à-dire il ne veut pas être trop déterminé prédéterminé alors il fait des tâches par exemple il part de motifs ornementaux il a toute une méthode d'égarement et ça c'est assez juste c'est assez juste et c'est vrai que quand on regarde de près les textes de Perret je dirais bizarrement que c'est inabordable c'est inabordable parce qu'on ne sait pas exactement où on est c'est très très difficile à se ferner et c'est très difficile d'en faire l'analyse regardez par exemple la différence qu'il y a entre les textes de Breton et les textes de Perret les textes de Breton on peut pratiquement faire l'analyse totale des textes c'est pas facile mais c'est faisable on peut voir les mécanismes inconscients et tout chez Perret vous ne pouvez pas faire une chose comme ça parce qu'il manipule le langage avec une vitesse d'abord et manifestement on ne voit pas et puis il s'est appuyé sur des problèmes de jeu de mots et de réminiscence de jeu de mots qui sont aux limites du non-sens donc vous ne pouvez pas vous accrocher à quelque chose de très précis ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le faire ça veut dire que moi dans l'état là où je suis je ne suis pas capable d'en faire l'analyse claire c'est-à-dire qu'à vos yeux pour lui aussi il n'y a pas de sens caché on pourrait imaginer quelque chose où il n'y ait pas de sens caché on peut l'imaginer il est évident que le sens se produit dans le langage mais est-ce qu'on a raison de le croire si vous faites une introduction de phrases par exemple une ingénie un génie nu dans un champ de neige qui est automatique ça n'a pas fatalement de sens Benjamin Perret Nantes qui eût pu croire que le manuscrit d'un livre de Benjamin Perret paru longtemps après son écriture chez Eric Lossfeld sous le titre des rouilles encagées manuscrit hautement pornographique dont le titre réel est bien les couilles enragées serait un jour acquis pour la bibliothèque de la ville de Nantes Agnès Marceau évoque cette acquisition quand une bibliothèque comme ça à Nantes acquiert les couilles enragées de Benjamin Perret ça ne fait pas jaser un peu c'est un petit peu jaser si si ça fait un petit peu jaser on le remarque en tout cas enfin bon pour nous en tout cas ça s'inscrit dans une activité normale d'enrichissement des fonds littéraires patrimoniaux et bibliophiliques mais c'est vrai que ça fait un petit peu réagir après tout c'était peut-être aussi une des intentions de Perret de faire réagir si je dis l'insipide c'est qu'est-ce qui me chatouille le plus agréablement la queue ah oui non mais ça c'est certain et vous pourriez continuer comme ça parce que ça continue comme ça qu'est-ce qui me chatouille le plus agréablement la queue est-ce une plume une feuille morte un cocher de fiacre ou une faiseuse d'anges se demander le vicomte j'ai peur de mal lire branle-mure des couilles molles voilà la première phrase mais c'est vrai que ça continue sur le même ton quand on prend la peine de lire tout du long oui enculé sale enculé je ne te branlerai pas avec mon bec je dirais même que si ça enfin si on ne l'inscrit pas dans une démarche à la fois littéraire et provocatrice ça peut lasser parce que c'est vraiment tout sur le même ton il y a un poème elle vendait des des radios des radios qu'est-ce qu'elle vend elle vendait des radis et du cresson c'est très charmant voilà un verre très frais cresson cresson de sa motte les radis qu'il avait brandé voilà donc ça c'est davantage on va dire dans la veine dix-huitième il y a des pages coupées apparemment non ? ah non c'est la relire oui c'est la relire oui c'est un cahier c'est un cahier des colliers au départ oui c'est assez c'est dans la bibliothèque de Matarasso il a été relié comme ça il y a peu de peu de corrections oui alors il resterait à savoir si c'est un premier jet ou si il l'a mieux net parce que c'est encore possibilité c'est pas numéroté ah si page 22 24 ouais après c'est une il faudrait vérifier par rapport à l'édition oui il faudrait faire une collation par rapport à l'édition pour faire une petite étude génétique parce qu'effectivement il y a c'est une forme de verre c'est une forme de verre mais je veux dire c'est aussi pour qu'on puisse faire ce genre d'édition que ça rentre dans les collections publiques et donc ça c'est dormir dormir dans les pierres avec d'une part les dessins de Tanguy qui sont très très beaux et Don Breton disait quelque chose de très joli je me souviens plus de la citation exacte il disait que c'était plus mental que physique je crois c'est la citation et puis ce qui est joli aussi c'est la très belle reliure de l'euro et je crois que c'est sur cet ouvrage qui a l'envoi à Matarasso à Jacques Matarasso les scie du temps vous arrivez à lire ? je crois que je suis arrivé oui à Jacques Matarasso les scie du temps grinçant leurs chansons d'alcool à brûler les têtes les plus gelées Paris le 27 janvier 1936 il va y avoir un justificatif oui alors c'est à la fin je pense et c'est un des exemplaires sur Japon voilà 8 a été tiré 205 exemplaires 10 exemplaires sur Japon impérial c'est ça marqué de 1 à 10 c'est l'exemplaire numéro 8 qui est donc signé par Benjamin Perret et Yves Tanguy ces éditions sur la liste 927 alors on continue à essayer d'acheter des ouvrages et en fait jusque là les hasards des ventes ne nous ont pas forcément favorisés c'est à dire qu'en général on a donné des ordres qui étaient un peu inférieurs à l'enchaire obtenue voilà cet ouvrage par exemple donc Agnès Marsuto combien l'avez-vous ? alors je vais vous dire de mémoire donc avec un petit risque d'erreur c'est de l'ordre de 50 000 francs et le manuscrit de l'ordre de 100 000 francs à quelques milliers de francs près parce que j'ai pas forcément la mémoire exacte du prix mais c'est de cet ordre là alors pour dormir dormir dans les pierres ce qui fait la valeur marchande de l'ouvrage c'est aussi bien Perret Tanguy que Leroux tandis qu'évidemment le manuscrit c'est Perret tout seul avec la forte valeur de scandale entre guillemets cette place du bouffet c'est une des très très vieilles places de la ville c'est là qu'avaient lieu les exécutions capitales et les duels judiciaires c'est-à-dire qu'on donnait vous connaissez on donnait une arme à chacun et celui qui y gagnait était celui qui était dans le droit alors il y a eu des choses épouvantables épouvantables sous Richelieu il y a le type la famille avait soudoyé avait enlevé le bourreau et on l'a remplacé le bourreau par un amateur qui a donné 15 coups de hache pour décapiter un pauvre malheureux enfin bref une sombre histoire donc c'est une ville c'est à une place n'est-ce pas où il y a quelque chose de terrible mais il y a un autre événement évidemment il y a deux choses évidemment intéressantes pour nous c'est premièrement dans cette tour du bouffet qui se trouvait donc là n'est-ce pas auprès de la Loire au bord de la Loire était enfermé Gilles de Ré il était enfermé là et le procès a eu lieu là où tout près donc il voyait de la tour où il était enfermé il voyait la Loire et les mariniers qui remontaient la Loire donc cette tour du bouffet a été détruite vers 1820 environ et on a donc mis la cloche sur l'église de Sainte-Croix alors la deuxième chose évidemment c'est Jacques Vaché parce que Breton dit très clairement dans la deuxième préface il habitait place du Beffrois or cette place du Beffrois n'existe pas elle n'existe pas donc où était la place du Beffrois alors il y a deux il y a deux sites possibles soit ici soit sur la place de l'église de Sainte-Croix que nous venons de croiser moi je serai alors après réflexion ces jours-ci je me suis dit à mon avis c'est ici qu'il habitait et pas sur l'autre place alors reste à situer exactement où si vous voulez il y a quelque chose de la magie du lieu qui va ça va ça vient à mon avis mais moi j'ai souvent dit que le soir par exemple à la nuit tombante il y a quelque chose de il y a dans l'atmosphère ici des choses des choses terribles alors reste effectivement d'imaginer où notre personnage habitait où André Breton venait pour le voir puisqu'il venait le voir là il raconte très très bien au fond pour le lire aussi vous nous tracez une espèce d'ascendance et d'arbres généalogiques symboliques et mythiques de Benjamin Perret tout à fait tout à fait vous savez on a comparé il y a deux personnages à qui on a comparé Gilles Deray on a comparé à Jeanne d'Arc évidemment puisque c'était le compagnon de Jeanne d'Arc mais aussi à Charette qui était terrible qui faisait exécuter ses hommes au hasard et qui était terrible et qui avait une conduite proprement digne du maréchal de Reitz mais il y a effectivement dans la terreur dans l'histoire dans l'idée de la terreur Perret est tout à fait dans une forme de lignée comme ça bien qu'à mon avis il soit relativement innocent par rapport à la politique notamment mais enfin il est quand même de l'espèce dont on fait les terroristes les grands acteurs de la terreur c'est comme ça que je le vois moi de même qu'on peut voir Breton comme un inquisiteur on peut voir Perret comme un acteur de la terreur quelqu'un qui comprend la logique de la terreur comme bataille il y en a d'autres la conversion de Gide monsieur le camarade Gide entre cul et chemise chante la jeune garde et se dit qu'il est temps d'exhiber son ventre comme un drapeau rouge communiste un peu beaucoup passionnément pas du tout répondent les couilles de l'enfant de coeur qui les pile telle une tomate agitée par le vent monsieur le camarade Gide fait un foutu drapeau rouge dont aucune salade ne voudrait un drapeau rouge qui cache une croix trempée dans le vitriol et bien française comme pas un chien de concierge qui se mord la queue en entendant octer la marseillaise qui fait accoucher monsieur le camarade Gide oui monsieur le camarade Gide la faucille et le marteau vous les aurez la faucille dans le ventre et le marteau vous le mangerez je ne mange pas de ce pain là l'un des objectifs il faudrait resituer ce travail qu'on a fait dans le cadre de l'exposition qui avait lieu au musée des beaux-arts une des grosses questions qu'on se posait c'était la suivante est-ce qu'il y avait une espèce de vocation je dirais presque sui et généris de Nantes à fabriquer le surréalisme Gabriel Parnay c'est le mythe nantais typique ça enfin Nantes est une ville surréaliste en quelque sorte indépendamment de Breton de Vaché etc il y aurait quelque chose à Nantes une espèce d'essence de Nantes qui ferait qu'elle serait surréaliste et au fond l'une des questions qu'on se posait c'est est-ce qu'effectivement Nantes était une ville surréaliste indépendamment du fait que Breton vient ici pour des raisons très précises d'ailleurs Breton vient à Nantes parce qu'il y a Geneviève Mallarmé qui est mariée avec le docteur Beugnot qui habite Nantes pendant la guerre parce que Beugnot est médecin mobilisé et que Breton intrigue et notamment intrigue auprès de Valéry pour se faire nommer à Nantes de façon à pouvoir rencontrer Geneviève Mallarmé donc il n'y a pas d'appel particulier de Nantes à l'égard de Breton on voit bien le circuit donc c'était l'une des questions qu'on se posait et dans la même veine donc est-ce que Perret était surréaliste parce qu'il était Nantais en quelque sorte et quand on va voir de près on s'aperçoit que Perret n'est pas surréaliste parce qu'il est Nantais mais au contraire quand il est Nantais il est disons post-symboliste ou quelque chose de ce genre là et donc manifestement ça nous a paru participer à la construction d'un mythe et notamment à Nantes du mythe de Nantes ville surréaliste je suis en partie d'accord avec vous sur ce plan c'est-à-dire que il y a une organisation mythique il y a un mythe il y a une organisation mythique de Nantes ville surréaliste et d'ailleurs moi je suis malheureusement je puis témoigner un petit peu parce que je suis né par hasard tout à fait par hasard parce que mon père était italien et ma mère bretonne de Pont-la-Baie donc c'est par hasard que je suis né dans cette ville mais je me souviens aussi que c'était une ville terrible et quand on était très jeune une ville provinciale du genre terrible terrible et on est tous partis les uns après les autres parce que c'était intenable donc je crois qu'en partie l'idée que Nantes est une ville surréaliste est un mythe mais je crois aussi que c'est Jacques Vaché qui a surdéterminé je crois que ce qui a surdéterminé l'histoire c'est l'histoire de Vaché c'est-à-dire qu'on peut dire que le surréalisme a été en quelque sorte surdéterminé par Vaché pour des raisons qui elles sont réelles et mythiques en même temps et qu'à partir de ce moment-là on peut on peut essayer de temps en temps mais peut-être que c'est pas du tout l'objet de votre travail à vous par rapport à Pérez je pense que vous avez raison mais on peut renverser la proposition en disant qu'à partir de cette surdétermination j'emploie le terme de surdétermination au sens althussérien c'est-à-dire quelque chose qui vient tout à coup bouleverser le sens on peut effectivement trouver des traces antérieures avec avec Luleverne avec Roussel avec Pierre-Herois avec Bonballat de toute façon la figure de roi est importante aussi dans cette histoire avec Brienne bien sûr on peut trouver tout à coup effectivement quelque chose moi je crois que dans dans le caractère de Pérez dans dans la structure à la fois sociale et mentale il y a quelque chose de de l'esprit de cette ville c'est-à-dire un mélange très étrange une espèce de mélange explosif entre vous savez entre le conformisme l'ennui provincial et des éléments qui vont contre l'ennui provincial parce que c'est quand même une ville de gens extravagants non je suis tout à fait d'accord il y a quelque chose qu'il faudrait dire en plus on a fait postérieurement me semble-t-il une autre découverte c'est que le journal alors il y a d'abord il y a quand même les Schwab qui étaient à Nantes c'est ça il y avait le Prévert il y a Prévert qui était à Nantes bon alors les Schwab donc le frère de Marcel dont le prénom m'échappe pour l'instant qui était le directeur du phare de la Loire avait un supplément littéraire du phare de la Loire dans lesquels les surréalistes ont commencé par écrire le supplément littéraire du phare de la Loire comprenait des textes surréalistes bien avant probablement qu'il n'y en ait nulle part ailleurs si on pense aux autres figures surréalistes il y a quelque chose de l'ordre enfin bon il me semble que peut-être chez Perret il y a ce mélange entre le poète et le militant où le politicien serait mal dit ça serait vraiment péjoratif mais enfin le militant politique là il y a quelque chose qui me semble un peu nantais enfin il y a toujours eu à Nantes des figures politiques militantes assez assez singulières enfin encore aujourd'hui enfin je pense à un certain nombre d'individus qui ont marqué l'histoire de Nantes et ça je pense que l'aspect anarcho anarcho-syndicaliste etc qui est typiquement nantais enfin qui existe dans peu d'endroits ailleurs c'est d'ailleurs très marrant de voir comment l'anarcho-syndicalisme autant que je sache je dis ça sous toute réserve suit un peu le Val-de-Loire c'est-à-dire qu'on trouve aussi des anarcho-syndicalistes à Saint-Etienne ou dans ce genre d'endroits et à Nantes c'est clair enfin à Nantes c'est clair un syndicat comme FO et a été longtemps tenu par les anarchistes etc et ça ça me paraît cet aspect à la fois disons d'intellectuel enfin si on peut dire ça de Perret et je crois qu'on peut le dire et en même temps d'hommes politiques militants révolutionnaires etc ça ça me paraît très caractéristique d'un certain nantisme chez Breton c'est absolument pas vrai ça Breton s'intéresse à la politique d'une façon très très marginale en biais périphérique alors que Perret va avoir une vie politique jusqu'à la fin de son existence les vrais débuts si vous voulez laissons le symbolisme de côté de Perret et de ses amis c'est ces textes qui marquent le début d'abord de la recherche et puis des débats c'est le contact avec l'arté c'est toutes ces choses là et bien entendu Perret est partie prenante de tout cela ça a été publié depuis vous savez dans les archives du surréalisme on a publié Marguerite Bonnet avant de disparaître avait eu le temps de publier deux tomes sur ce sujet on a le compte rendu des réunions on a le compte rendu des débats et Perret est là en permanence pas seulement lui bien sûr mais il est un des actifs dans cette histoire alors ça finalement ses débuts si on veut parler de la réflexion politique avant même de parler de s'engager ici ou là ils sont absolument contemporains de ceux de ses amis c'est l'époque où Breton commence de s'interroger aussi tous d'ailleurs il n'y a pas Naville breton c'est ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans le débat qui va durer deux ans au moins deux ans jusqu'en 27 finalement c'est à dire jusqu'à la rupture avec le parti communiste français pour ce qui est de Benjamin et de Breton ils sont ça sont toujours les mêmes que vous retrouvez il y a Pierre Unique il y a Naville il y a Breton bien sûr Aragon-Éloard Perret à un moment que nous d'ailleurs parce qu'il est dans ces histoires là et il fait partie des gens qui ont été visités à cette époque là Boris Souvarine qui raconte ça quand il a je ne sais pas si vous avez suivi ça on a édité il y a une dizaine d'années à peu près sa revue critique sociale il a fait un prologue où il reparle de toute cette époque pour ne pas qu'il y ait de confusion d'ailleurs il publie le texte au grand jour avec la dédicace de tous ces gens qui venaient voir il y avait des snows aussi d'ailleurs qui a été à cette époque là dans cette histoire donc Benjamin est partie prenante collectivement disons des débats des surréalistes et de leurs amis de clarté ou de philosophie ou de correspondance sur ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que la révolution et qu'est-ce qu'on peut faire si on se veut révolutionnaire et qu'est-ce qu'être révolutionnaire qu'il est qui ne l'est pas enfin ça dure deux ans le départ mais dès le départ il est bien évident qu'il est dedans la seule différence avec ses amis c'est pas une différence de nature du débat c'est que pour des raisons professionnelles lui Perret qui a d'abord commencé comme disons un peu pigiste un petit peu journaliste dans des journaux les journaux de tout le monde dans le matin dans le journal dans tout ça Audiberti a raconté ça qui était son contemporain et ils étaient ensemble au jour dans je ne sais plus je crois que c'est au matin très vite à partir de 1924 Perret est viré tout ça parce que la lettre à Paul Claudel et parce que le texte sur la guerre du riche le premier le premier vraiment texte pas seulement sur réalisme mais disons qu'il signe dans cette alors il se retrouve son travail ça lui arrivera souvent et le seul journal où on lui offre du boulot c'est d'ailleurs Marcel Fourrier qui était donc un des responsables de Clarté qui est aussi à l'époque le responsable de ce qu'on pourrait appeler le domaine culturel de l'humanité qu'il fait rentrer qu'il fait rentrer à l'humanité en 1926 alors du fait qu'il est à l'humanité et qu'il travaille pendant un peu plus d'un an d'abord dans la chronique cinématographique puis dans des articles de nature anti-militariste et anti-clerico vous allez avoir Perret qu'il prend sa carte avant les autres puisqu'il est là donc il va prendre sa carte début 1926 ça lui fait donc disons 6 ou 7 mois d'avance mais c'est formel ça je veux dire le débat continue c'est pas parce qu'il va faire 3 articles par semaine sur le dernier film qu'il est présent dans tous ces débats et d'ailleurs quand la rupture se fera avec Breton début 1927 avec le PC je parle la rupture de Breton doit rester il reste 2 mois le temps de se rendre compte qu'il ne peut pas rester plus longtemps Perret va s'en aller également lui mais il va s'en aller sans rien dire à personne parce qu'à partir du moment mais ça c'est autre chose c'est un autre scandale qui va venir et le scandale c'est amusant à voir d'ailleurs il y avait un parallèle les bourgeois allons vite disons les journaux bourgeois ont mis Perret au chômage parce qu'il avait écrit contre la guerre du Riff et qu'il avait insulté en collectif bien sûr Paul Claudel à l'humanité ça se passe autrement quand Breton publie son texte légitime défense qui est un texte où il ne veut pas il commence à sentir ce qu'on voudrait lui faire faire ce qu'il ne veut pas faire il répond assez vertement Perret qui est à l'époque rédacteur donc à l'humanité avec Fourier avec tous ces gens-là distribue ce texte à l'intérieur de l'humanité résultat vous avez une déclaration du bureau politique du parti communiste de l'époque la date exacte elle est dans le livre de Marguerite Bommé où lui Frégi Fourier et un homme quinnard je crois un nom comme ça sont sommés d'écrire une lettre en disant que bon tout ça c'est pas alors bien entendu qu'ils n'écrivent pas la lettre et c'est là qu'il s'en va finalement c'est à dire que il est viré de l'humanité à cause d'un texte disons surréaliste comme il avait été viré des journaux de tous les autres journaux de la capitale pour deux textes surréalistes le parallèle est intéressant parce que vous allez l'avoir sans arrêt il va continuer ce parallèle pour lui parce qu'à partir du moment où il s'en va comme j'ai dit vraiment sans faire de vagues il s'en va c'est tout avec Marcel Fournier d'ailleurs qui est ensemble et bien Pérez va commencer de continuer enfin plutôt continuer va pas du tout s'intéresser de la politique puisque c'est l'époque du voyage de Naville à Moscou qui est très important dans ce domaine moi je suis allé le voir pour cela il m'avait raconté ça avec plus ou moins de détail mais Naville qui est donc lui aussi partie prenante de tout ce débat parce que vous avez trois textes de fond en cette époque légitimes de fond de Breton les intellectuels à la révolution de Naville et après au grand jour qui est les cinq lettres les lettres intéressées par les cinq surréalistes par cinq des surréalistes qui ont donc adhéré au PC à l'époque c'est à dire Breton, Aragon et Loire unique, Pérez c'est ces trois textes-là qui sont on pourrait dire c'est là que se joue on arrive après deux ans de débat pour clarifier tout ça on publie ça on met ça sur la place publique et donc moi et Naville lui ne se contente pas de ça c'est là en fait qu'il choisit autre chose il va à Moscou il arrive il est invité à Moscou au moment du dixième anniversaire de la révolution d'octobre il y va avec Gérard Rosenthal qui sera plus tard l'avocat de Trotsky mais qui à l'époque est le Francis Gérard du groupe surréaliste ils y vont tous les deux et là il rencontre Mayakovsky et Trotsky les deux personnages qui l'ont intéressé les sont Mayakovsky il suffit de lire son livre d'ailleurs Trotsky vivant il raconte ça et quand il revient il revient attention ils sont expulsés ils ne sont encore rien mais ils sont expulsés parce que sur place ils ont pris position pour la position de gauche parce que 27 c'est très important le dixième le congrès qui marque le dixième anniversaire c'est là qu'on expulse Trotsky et exclut du parti Trotsky-Zinoviève toute l'opposition de gauche est exclue du parti et des gens comme des voyageurs français comme Navin et Rosenthal sont eux expulsés de Jurs tout simplement et à son retour c'est lui qui me l'a raconté justement Perret ne cesse de l'interviewer là-dessus parce que le reste on peut commencer de s'en rendre compte mais pour avoir disons une version un peu moins normalisée de ce qui vient de se passer à Moscou donc il prend connaissance indépendamment avant même que les textes arrivent parce que je ne parle pas des textes de Trotsky comme contre le courant ou des choses comme ça qu'il avait peut-être eu accès mais dès le début de la rupture qui marque le triomphe du stalinisme en Urs et très vite ailleurs Perret est au courant et va pouvoir choisir disons connaissance de cause et dès cette époque-là bon il n'y a pas que Naville mais enfin il y a surtout Naville qui est son disons son informateur de première main après il va y avoir la rencontre avec Pedroza Pedroza qui lui est un jeune Brésilien qui a été envoyé à Moscou mais qui n'est pas arrivé à Moscou il tombait malade à Berlin donc en 27 avant cette histoire et à Berlin il entre en contact avec des membres de l'opposition de gauche mais qui étaient plutôt Zino Zivis c'est-à-dire à l'époque ils étaient ensemble enfin c'est quand même important de le noter et il n'ira pas plus loin que Berlin mais il va venir à Paris voir Naville et c'est comme ça que se noue l'aventure brésilienne de Benjamin enfin la première en tout cas par Pedroza dont la femme Marie Houston est à Paris avec sa petite soeur qui s'appelle Elzy Marilyn et leur mère et ces trois personnes Naville les reçoit et je ne sais pas exactement qui présente qui à qui mais enfin Benjamin lui aussi va rencontrer Elzy qui est venue à Paris pour travailler c'est une cantatrice qui était venue à Paris pour travailler sa voix avec Ninon Valin qui était une soprano très à l'époque en tout cas donc très connue enfin très réputée et bien ma foi c'est comme ça qu'un jour en 1928 à la mairie du 17ème vous avez le mariage d'Elzy et de Benjamin avec c'est presque un scoop personne ne l'a jamais écrit comme témoin André Breton et Villa-Lobos et c'est comme ça qu'il ira au Brésil c'est pas pour des raisons politiques qu'il va au Brésil il suit il a bon il y a le fait qu'il n'a pas tellement de travail à Paris mais enfin il aurait pu continuer mais étant donné que sa femme a une carrière de cantatrice en cours il part au Brésil et Pedroza arrive un mois après lui et vous avez là une partie du noyau qui va fonder au Brésil ce qu'on a appelé la ligue communiste d'opposition c'est-à-dire en fait la première organisation vraiment représentative de l'opposition de gauche au Brésil c'est facile l'histoire mais il est parti là-bas c'est la coïncidence qui fait que c'est le moment où l'opposition de gauche commence d'exister et où lui qui vient d'affaire l'expérience dont on parlait tout naturellement participe ne serait-ce que parce que il faut bien dire il y a son beau-frère qui est dans le coup il y a un homme qui va devenir un de ses meilleurs amis et l'Ivio-Xavier je prononce à la française ne me demandez pas de parler brésilien et qui sont un noyau et curieusement ce noyau d'ailleurs un des noyaux celui de Rio de Janeiro de ce qui va être l'opposition de gauche c'est dans le milieu qui va être le sien professionnellement puisque c'est là en réalité c'est là qu'il devient correcteur c'est assez curieux parce que je suppose qu'il ne possédait quand même pas encore très bien la langue mais enfin il devient correcteur de presse Rio de Janeiro et ce sont dans le milieu de ce qu'ils appelaient les travailleurs du livre où ils étaient tous d'ailleurs alors je ne sais pas quel titre peut-être un peu rédacteur un peu tout ce qu'on veut qui sera un des noyaux fondateurs de la Ligue communiste d'opposition au Brésil dont Perret à titre bon il est étranger alors on évite de lui faire faire des choses trop exposées il a des tâches particulières en tout cas intérieures ou alors il s'occupe des relations internationales et il s'occupe du plan culturel de la chose mais enfin c'est l'époque où il a vraiment traduit littérature et révolution de Trotsky qui lui a été saisi par la police et où il avait l'intention de traduire Ma vie ce livre que Trotsky a écrit en 1929 et qui a dû sortir en France en 1930 je crois donc c'est ça les activités de Perret dans ce combat global alors il y en a un autre c'est les recherches qu'il fait sur un cuirassé Potenquim qui a eu lieu autour de 1910 au Brésil l'histoire de révolte de marins on appelait ça l'amiral noir quatre bateaux qui s'étaient mutinés et il fait des recherches là-dessus pour faire un livre il l'écrit même dans une lettre on sait qu'il l'envoie à São Paulo pour probablement des fins de publication et c'est là qu'arrive la police de Getulio Vargas parce qu'en fait toutes ces choses-là bien entendu avaient éveillé des soupçons n'est-ce pas mais une des raisons quand on lit le texte d'expulsion qui va venir c'est qu'il a effectivement été faire des recherches au ministère de la marine au ministère de la défense je crois enfin ils n'appelaient pas ça comme ça mais ça revient au même et eux ils voient là-dedans tout sauf de la littérature bien sûr et en plus on a trouvé chez lui une photocopieuse alors on n'appelait pas ça comme ça à l'époque on appelait ça comment une... une Renéo une Renéo bien sûr il avait une Renéo et c'est comme ça que Benjamin va se retrouver d'abord l'outil du base ah oui du militant surtout à cette époque donc Perret donc vous voyez son activité politique sa première participation à une lutte organisée dans le cadre de la quatrième parce qu'il n'est pas du tout la quatrième internationale qu'on appelle l'opposition de gauche se fait au Brésil parce qu'il est au Brésil à ce moment-là mais on peut supposer que s'il était resté à Paris s'il s'était marié avec une chanteuse des boulevards il aurait fait la même chose ici parce que c'était parti avant quoi le seul fait d'avoir été exclu du PC enfin d'être parti du PC avant d'être exclu et d'avoir du fait qu'il se passe en Russie il est seul de surréaliste au Brésil donc mais il faut voir qu'à ceux qui sont à Paris en particulier Guilénaville par exemple c'est le moment où il abandonne toute activité tout type surréaliste pour être un des fondateurs de la Ligue Communiste d'Opposition c'est-à-dire la première organisation qui se réclame directement de Trotsky en France il n'est donc pas le seul à faire de la politique alors il y a ceux qui ont fait des essais dire en direction du PCL donc dans ce cadre des cinq « Pus, 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 qu'est-ce qui pue ? » c'est Louis XVI l'œuf mal couvé et sa tête tombe dans le panier sa tête pourrie parce qu'il fait froid le 21 janvier il pleut du sang de la neige et toutes sortes de saletés qui jaillissent de sa vieille carcasse de chien crevé au fond d'une lessiveuse au milieu du linge sale qui a eu le temps de pourrir comme la fleur de lisse des poubelles que les vaches refusent de brouter parce qu'elles répandent une odeur de Dieu Dieu le père des bouts qui a donné à Louis XVI le droit divin de crever comme un chien dans une lessiveuse même si les organisations changent un peu enfin Pedroza a été amélitant jusqu'à la fin il n'aurait pas clairement d'année d'ailleurs Mario et Ligio non plus qu'est-ce qui lui arrive à son retour il va lui arriver encore une autre histoire c'est autre chose mais là on va rentrer dans le tunnel et les imbrications les implications de ce qu'on pourrait appeler la mouvance trotskiste il ne faut pas trop détailler parce que sinon il faudrait faire à chaque fois expliquer à chaque fois les différences qu'il peut y avoir entre eux qui sont souvent minces mais enfin il y a tout de même une aventure assez grosse qui arrive c'est que dès qu'il rentre en France il demande son adhésion à cette ligue communiste en 1931 c'est début 1932 parce qu'en fait le bateau je crois qu'il part le 30 décembre un truc comme ça donc c'est vraiment février 1932 dès février 1932 quand il revient en France c'est l'époque où il devient vraiment et définitivement si je peux dire correcteur de presse c'est à dire que le travail de rédacteur même très pigiste c'est fini il adhère au syndicat des correcteurs à cette époque là et il commence de travailler au journal officiel il l'écrit d'ailleurs justement ses amis brésiliens et moi j'ai connu le hasard c'est vraiment le hasard j'ai moi-même été pendant 30 ans correcteur de presse donc j'ai connu des gens qui avaient travaillé avec Perret c'était pas sa passion enfin moi non plus d'ailleurs enfin c'était son gagne-pas c'est le seul gagne-pas réel qu'il ait eu à partir de cette époque avec donc cet avantage de ce métier c'est qu'on peut arrêter de travailler pendant quelques semaines ou quelques mois et même presque un an pour aller faire la révolution on retrouve sa place en retour parce qu'entre temps on a fait travailler les camarades donc c'est tout de même un avantage un métier fait sur mesure je ne sais pas si vous le savez mais je pense que je l'ai dit Macorlan qui avait tâté de ça quand il était à Rouen avait appelé ça la légion étrangère des intellectuels voilà voilà Benjamin dans la légion étrangère c'est tout de même pas mal nous évoquions Guy Prévent son retour en France donc début 32 et Perret et bien Perret très mal reçu oui c'est ce que j'allais dire très mal reçu par son ami Naville qui n'est peut-être plus son ami à cette époque là et ça c'est toute l'histoire des rapports très difficiles disons de Naville et du surréaliste et plutôt de Naville et de Moureton puisque Naville est devenu je ne sais pas le premier mais enfin un des principaux dirigeants disons de l'opposition de gauche avec des gens comme Traint Molinier et d'autres dans la foulée de son voyage à Moscou finalement dont je parlais tout à l'heure et quand Perret se présente en demandant son adhésion à cette ligue communiste d'opposition l'équivalent de ce qu'il avait bâti avec d'autres au Brésil pour aller vite on lui demande oui mais à condition de dénoncer ce que Breton en particulier a pu écrire sur Naville et tout ça et on en fait beaucoup là et déclarer dites-vous le surréalisme contre Moureton oui puisqu'en fait Naville reproche même à Breton et aux surréalistes d'avoir paraît-il publié des textes contre l'opposition de gauche contre Trotsky ce qui est absolument faux ça bon qu'il y ait eu entre Breton et Naville si on relit le second manifeste bon disons l'éclatement de divergences c'est vrai et l'époque Breton en plus n'est pas du tout lui se veut pas sur la ligne de l'opposition de gauche Breton simplement il a rompu avec le PC il est nulle part mais Perret lui il s'est déclaré finalement Trotsky c'est ce qu'il a fait au Brésil donc c'est un titre de militant Trotsky du Brésil qu'il vient et qu'il demande son adhésion et on lui fait un procès de ce qu'a dit Breton en 1929 inutile de dire qu'il prend ça très mal il y a des lettres assez violentes que j'ai publiées là où il traite Naville de chien et autres qualificatifs et il écrit au Brésil mais au Brésil la Ligue Communiste du Brésil s'aligne sur la Ligue Communiste d'Opposition de France d'ailleurs sur Naville et là c'est vrai que Perret on peut dire que pendant deux ans à partir de 1932 jusqu'en 1934 il va aller de groupuscule en groupuscule qui aujourd'hui peut se souvenir du 15ème rayon du groupe de Bagnolet de choses comme ça qui sont tous des petites même groupuscule ça fait beaucoup c'est peut-être des poignées d'hommes qui sont sur la ligne de la rupture de la condamnation du stalinisme mais qui sont loin d'être tous complètement sur la ligne de ce que Trotsky commence de faire parce que c'est pareil Trotsky c'est l'époque où la ligne de Trotsky c'est quoi c'est le redressement d'EPC de l'international c'est-à-dire qu'il est aussi aussi longtemps qu'ils peuvent pour que ses amis politiques restent dans les organisations qui sont devenues staliniennes pour la tentation et l'ambition redresser tout ça donc on n'en est pas encore à la situation très nette qui va se faire à partir de 34 c'est-à-dire à partir de la prise de pouvoir en Allemagne par les nazis et Benjamin dans tout ça avec Fourrier ce grand Marcel Fourrier va d'un groupe à l'autre et finalement le dernier groupe auquel il adhère c'est en 34 à cette époque-là qu'est-ce qu'il trouve avec lui dans cette groupe à port de scission de regroupement les gens de la ligue communiste qu'il avait blackboulé en 32 Perret bon disons laissons de côté les difficultés à trouver les camarades avec lesquels il se sent à l'aise pour le faire lui il n'a pas varié enfin il n'a pas varié dans l'orientation qu'il donne il faudra bien voir qu'à partir d'un certain moment on y arrivera tout à l'heure les organisations qui se réclament elles aussi de cette ligne il aura des problèmes il en aura encore pas même qu'avec celle de Naville mais il faut bien voir que Benjamin Perret va rompre avec la quatrième internationale en 1948 mais va être à nouveau dans une organisation qui va dire bien entendu que c'est elle elle est beaucoup plus trotskiste que les autres mais enfin ça c'est les péripéties organisationnelles du parcours d'un militant et c'est autre chose ça dépendait pas que de Perret qui n'avait pas toujours bon caractère il faut bien dire mais en l'occurrence en 1934 là il y a une petite période où il n'est pas dans une organisation mais il faut bien voir que c'est l'époque où les surréalistes eux qui ont tout de même été échaudés par un certain nombre de choses ils militent dans la EAR avec Breton en tant que minoritaire oppositionnel donc et puis vous avez les tracts politiques de l'époque que donne l'association des écrivains et artistes révolutionnaires qui était en fait contrôlée par le Parti communiste à travers des gens comme Willy Munzenger et ces gens là à partir du moment où il a choisi son camp disons jusqu'au bout et jusqu'au bout de ses forces il a toujours été et les quelques moments où il n'y a pas d'endroit pour lui il le vit mal c'est ce qui explique d'ailleurs que moi je l'ai connu parce qu'à l'époque où je l'ai connu donc j'étais dans un groupe parmi d'autres qui n'était pas du tout avec qui il avait plein de désaccords mais il y avait quand même des points d'accord et c'est il ne pouvait pas s'empêcher d'être là il avait envie d'être là pour participer c'est un je ne sais pas c'était devenu pour lui il n'imaginait pas ne pas militer je pense quand il écrit une lettre à Fontenay que j'ai publiée dans ce volume là il lui dit en ce moment je suis un militant isolé c'est l'époque où Muniz et Fernandez et ses amis espagnols sont en prison en Espagne alors le groupe que tu es tout petit bien sûr il n'y a plus guère que lui alors il n'y a plus donc de moyens de faire quelque chose et il vit ça très mal et c'est l'époque où il se rapproche non pas de moi mais de ceux qui étaient mes amis à l'époque simplement pour faire des choses c'est ce qu'il disait je pourrais faire des choses avec toi disait-il à Lambert bon c'était comme ça alors les choses il participait il a écrit dans le journal il prenait la parole dans un meeting des choses comme ça mais il se sentait quand même dans la bataille et ça c'était une nécessité alors est-ce qu'il l'avait je pense qu'il l'avait toujours plus ou moins eu son rôle dans le surréalisme d'ailleurs c'est celui quand même de on l'a dit souvent d'ailleurs c'est celui qui souvent porte les coups quand il s'agit de se battre contre que ça soit les surréalistes révolutionnaires des choses comme ça il n'y a pas que lui mais enfin je veux dire Perret est toujours en première ligne quoi d'où la réputation d'ailleurs d'homme de main pratiquement d'homme de main il ne faut pas exagérer en plus qu'ils l'étaient tous à une époque vous savez la gifte ça fait partie de la culture surréaliste en retour on a donné des tas pas seulement à Errembourg il en a donné à Karlorim il a cassé le bras de Pierre de Masseau enfin il a fait des choses comme ça mais ça c'était ouais c'était le côté on peut l'appeler ça agressif ou simplement passionnel mais pas plus que les autres lui quand il va en Espagne il a fait quelques il a eu quelques participations directes au combat mais il n'a pas fait que ça je ne sais pas non je ne crois pas qu'il ramène ça au coup quand je dis participer ça ne veut pas dire seulement aller donner des gifs des snosautis t'es un spécialiste des gifs il ne s'est jamais engagé en politique il aimait donner des gifs et elles étaient spectaculaires mises en scène je dirais presque c'était une arbre surréaliste parmi d'autres mais il ne faudrait quand même pas ramener sur réalisme des paires de gifs en tout cas pour ce qui est de Pierre et pour ce qui est de sa volonté de se battre je l'ai quand même connu un monsieur âgé est déjà malade de quelle année ? c'est 57 donc c'est quand même que deux ans avant sa mort il était heureux d'être dans un coup comme ça et je ne l'ai pas raconté là je le dis dans le prochain je raconte juste une scène parce qu'on n'a pas de raison de faire des mémoires il était il jubilait presque quand il pouvait être dans 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 cette bataille qui pour lui était un des points fondamentaux des activités qu'il avait choisi de mener alors je n'ai n'ayant jamais été moi partie prenante du groupe surréaliste étant disons compagnon de route un peu lointain je ne sais pas comment il participait au café ou réunion mais je pense que ça devait être de la même nature c'est à dire c'était il était concerné tout à fait concerné bien sûr par le surréaliste dans toutes ses phases et par c'était pas un militant qui venait là par désinvrement et quand il a fait des choses avec d'autres organisations parce que finalement politiquement c'est là qu'on a pu le voir c'est quand il a donc pour des raisons x y été faire des choses en commun avec d'autres il l'a fait avec pouvoir ouvrier avec socialisme au barbari aussi à l'époque de son époque d'isolement et bien moi j'étais donc pas là mais j'ai des amis qui sont réunis dans les cafés de la Bastille avec lui on discutait puis d'un seul coup il y avait un type qui passait pour aller téléphoner ou je ne sais quoi il se levait en disant je vais lui casser la gueule c'est un stalinien bon il faisait pas on le retenait mais je veux dire il y a eu comme ça il a fait la liste des gens à qui il avait parfois plaisir à casser la gueule il y avait pas que les staliniens il y avait les curés il y avait les commerçants les paysans même à une époque je sais pas pourquoi ça c'est c'est la mise en jambes c'est pas méchant parce qu'en fait c'était pas du tout le violent probablement moins qu'un des snows ou un prévert qui eux aimait assez la châtaigne semble-t-il si on en croit les témoins alors en tout cas pour ce qui est de 34 là on en est à peu près en 34 il faut bien voir que c'est un grand tournant important non pas pour lui mais pour la quatrième de ce qui va devenir qui sera un jour la quatrième internationale c'est-à-dire l'opposition de gauche puisque Trotsky sur la base du fait qu'Hitler a pris le pouvoir sans combat illégalement faut quand même pas l'oublier comprend en tout cas décide si vous voulez dans sa pensée politique redresser la troisième internationale et les PC alignés sur le stalinisme enfin nourris de stalinisme ce n'est plus la peine de rêver à cela et c'est l'époque où il écrit que le stalinisme est définitivement passé du côté de l'ordre bourgeois donc il faut commencer la construction de partis autonomes ce qui sera le début de la construction de ce qui sera proclamé en 38 c'est-à-dire la quatrième internationale et donc le combat des opposants de gauche des amis des partisans au sens large de Trotsky change de nature on n'est plus on ne fait plus de l'entrisme dans les PC pour les redresser on n'espère plus sauver ce qui peut l'être encore on décide de fonder une internationale révolutionnaire et apparemment Perret qui suit ça d'assez près vous allez avoir à partir de là une série de recompositions disons des militants et l'histoire aidant parce qu'il y a tout de même ça c'est que le substrat de tout ça c'est l'histoire réelle puisqu'on est en 1934 non seulement le nazisme triomphe en Allemagne mais en France vous avez donc le 6 février vous avez l'unité d'action qui est réclamée dès le 12 février par la grande manifestation socialiste communiste qui se retrouve sur le cours de Vincennes et qui au lieu de se foutre sur la gueule comme la veille dans le cadre de ce qui était la troisième période d'un international s'unissent et finalement seront les gens qui vont pousser les dirigeants vers ce qui va devenir le front populaire c'est toute une époque très 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 avec beaucoup à dire là dessus parce que s'ils avaient fait le front populaire comme demandait Trotsky depuis longtemps il ne demandait pas le front populaire il demandait le front unique de classe c'est à dire socialiste et communiste qui a été refusé jusqu'au bout en Allemagne ce qui a permis à Hitler de passer lui sera sur la même ligne paier aussi il ne sera jamais pour le front populaire il sera justement c'est toute l'histoire de cette deuxième moitié des années 30 mais enfin de toute façon dans une période où tout bouge où on va occuper les usines où il y a tout ce qu'on a appelé l'espace juin 36 les trotskistes ceux qu'on appelle déjà les trotskistes quand même je signale entre temps que Trotsky a fait un séjour forcé en France dans les années 33 mi-35 qu'il a donc pu voir directement les gens il a eu des dialogues avec ceux qui étaient ses militants non plus par lettres ou par visite rapide il est sur place bien sûr il n'a pas libre de ses mouvements mais il fait des réunions il voit les gens et dès début 36 les différents groupes qui se réunissent c'est à dire trois groupes qui existaient ceux qu'on appelait le groupe bolchevique et Nice qui en fait regroupaient les jeunesses socialistes de la Seine c'est à dire des gens qui avaient fait de l'entrisme dans la SFIO le groupe Exnavil et le groupe Molinier ces gens se retrouvent dans ce qu'on appelle le POI le parti ouvrier internationaliste et dès sa formation Péré Adair c'est à dire les gens enfin d'accord pour faire quelque chose par rapport à ce qui se passe parce qu'il se passe plein de choses parce qu'il n'y a pas le juin 36 il y a tout de même très vite va arriver le 19 juillet 36 c'est à dire le début des événements espagnols il est donc à nouveau un militant d'une organisation qui ne va pas rester unitaire parce que dès la fin de l'année à nouveau il y aura une scission mais lui il s'en fout il est à Barcelone et donc là vous avez la deuxième période des années 30 qui va être marquée essentiellement par on ne peut pas dire l'échec mais enfin disons le manque de souffle du front populaire en France puisque Blum va garder son gouvernement on ne va pas pouvoir continuer longtemps les divergences vous avez il y a trois choses on peut appeler ça le semi-échec disons du front populaire en France les procès de Moscou et la guerre d'Espagne c'est quand même un décor qui tous concerne au premier chef un type comme Benjamin et c'est des militants qui sont vraiment pris par ça à 100% à 100% la guerre d'Espagne la guerre d'Espagne la guerre d'Espagne le Figaro c'est assez cette façon neutre n'est-ce pas, dont on rencontre les choses, alors il semble d'abord ses vieux compagnons d'André Breton, voilà à peu près à quoi se réduit son rôle ensuite en collaboration avec Éloire, tout se passe n'est-ce pas, au fond les titres de gloire de Perret sont d'avoir connu deux grands hommes essentiellement que sont Aragon Éloire emprisonné à la guerre après son retour d'Espagne, on ne sait pas du tout pourquoi il est parti en Espagne ça peut être du tourisme n'est-ce pas, ou quoi il gagne à libérer le Mexique, il n'en revint qu'en 49, bon, c'est pareil, on ne dit pas un mot non plus de l'activité tout de même révolutionnaire au Mexique, bon, c'est une neutralité on sent qu'on a peur d'en parler ça c'est le Figaro, enfin ça reste quand même BCBG, quoi, et alors dans le Parisien son oeuvre compte de nombreux titres, il avait également, bon c'est pas bon, c'est encore plus court mais je préférerais plutôt cela parce que, au fond, on cite au moins les oeuvres de Perret et puis avait participé au mouvement surréaliste ça, il faut quand même l'enterrer en même temps le surréalisme, bien sûr ça c'est l'aurore l'aurore c'est là, ça je ne sais pas ce que c'est le poète Benjamin Perret est mort, fondateur du surréalisme avec André Breton bon, je trouve que c'est bien comme titre parce que, n'oublions pas on l'oublie trop souvent, n'est-ce pas les premiers directeurs, parce qu'ils étaient deux de la revue, de la première grande revue surréaliste, c'est-à-dire la révolution surréaliste, c'est Benjamin Perret et Pierre Naville et au bout de 3 ou 4 numéros c'est Breton qui prendra la direction mais au début c'est Perret donc c'est pas un second couteau qui fut avec André Breton un des fondateurs du mouvement Néa Rezé, plusieurs recueils bon, on donne les titres on espère à la fois burlesque et fantastique oui, alors là, c'est dit d'ailleurs ce que je viens de vous dire avec Pierre Naville oui, ce qui est assez cocasse enfin, dans l'aurore c'est que là, on fait totalement le silence sur l'activité révolutionnaire de Perret sur le militant révolutionnaire le trotskiste qu'il fut de la quasi première heure à la dernière même s'il avait rompu avec la quatrième internationale il continuait de mener un combat ce qui est horripilant c'est que Perret il faut toujours qu'on trouve moyen de le mutiler n'est-ce pas alors, ou bien on le mutile en tant que surréaliste ou bien on le mutile en tant que militant révolutionnaire comme s'il était impossible que cet homme ait eu ces deux activités conjointes et moi j'aime beaucoup la formule que Perret lui-même emploie qui est poète donc révolutionnaire je trouve ça en tout cas en ce qui le concerne tout à fait juste et puis je serais assez tenté de penser que tout vrai poète est révolutionnaire l'inverse n'est pas toujours là c'est une photo au café de la place blanche alors je vais vous montrer je crois que j'ai même fait j'ai même reconstitué la liste des personnes qui qui se font le tour de cette ta il y a du monde il y avait des jours il y en avait davantage mais c'était très variable mais moi je n'y allais pas tous les jours alors que mon mari y allait tous les jours alors ici vous avez Adolphe Acker votre époux André Breton Benjamin Perret une personne pour moi inconnue Jean-Louis Bédouin Seigle Patrick Valberg Elissa Breton Maurice Baskine et au deuxième rang vous avez Marcel Jean Marcel Jean qui a écrit une histoire de la peinture surréaliste Jean Arp Vera Hérold Monique Fonck Madame Seigle Frédéric Heisler Anne Seger c'est sa fille Schuster Zambaka et Flora Acker vous même moi même nous sommes en quelle année alors je pense ça doit être 51 52 très belle cette photo là il y a Benjamin Benjamin est en premier en gros plan à côté de Breton derrière il y a Schuster Zambaka Flora Acker Adolphe Acker et votre fils Jean-Paul Ah ça c'est une autre photo mais ça c'est un vernissage de Marcel Jean c'est Marcel Jean Pierre Naville répondant aux questions de Maurice Nadeau en 1966 Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pas le moindre bureau il y a un endroit comme à la promenade de Vénus où j'ai vu Breton il y a quelques mois n'est-ce pas ? C'est un endroit où les gens se réunissaient comme au Café Sertac comme dans la rue comme n'importe où il se trouve que c'était logé quelque part dans la rue de Grenache il se fait entendu on a fait des photos vous les connaissez qui venait là ? Ben qui voulait c'est-à-dire pas grand monde croyez-moi c'est pas comme aujourd'hui à la foire ça se vend très bien sur le marché le surréalisme tout ça c'est pas du tout ça pas du tout on voyait l'un on voyait l'autre ou plutôt on les voyait pas je me rappelle de ce garçon qui vend maintenant du vin à Genève qui a dessiné l'œil de Marcel Proust tenez il est venu un jour il nous amène un dessin c'est l'œil de Marcel Proust ben je l'ai rencontré l'autre jour à Genève c'est pas l'œil de Marcel Proust c'est l'œil d'Anna de Noa il m'a dit vous vous êtes trompé pendant 30 ans c'est marrant voilà ce que c'était que la cendrale surréaliste vous comprenez alors il venait bien des gens qui voulaient s'initier des mondains des gens qui se demandaient qu'est-ce que c'est que cette histoire-là n'est-ce pas alors c'est le lieu de rencontre je vous répète de gens qui trouvaient plus drôle à ce moment-là d'avoir une officine presque officielle mais quel genre de vie il menait les surréalistes il ne travaillait pas en principe non non et moi tout le premier croyez-le bien tout ce qu'on cherchait c'était des rencontres qu'est-ce qui se passe au jour d'une journée ordinaire on suit les circuits prédéterminés on sait qui on va voir on sait pourquoi on sait ce que ça rapporte alors on cherchait plutôt la rencontre imprévue et il s'est avéré que le système d'un lieu fixe l'espèce de domicile du surréalisme à ce moment-là c'est pas la bonne formule les gens ne venaient pas finalement ça nous servait de lieu de rendez-vous mais après tout Cyrano Place Blanche c'était beaucoup mieux la poésie de Perret c'est effectivement tout poème de quelques qualités est une sorte de naissance du monde mais dans le cas de Perret c'est la naissance de la parole c'est presque en deçà c'est juste après la naissance du monde il y a la naissance de la parole et c'est là que Perret se situe d'où d'ailleurs son rêve c'est pas un rêve d'où son désir son plaisir à retrouver les civilisations mayas aztèques à chercher disons bien entendu pas comme un ethnologue bien qu'il le fût aussi non mais non mais justement on a ces dernières années on a retrouvé des textes de lui qui sont vraiment d'un savant d'un ethnologue sur notamment une communauté de nègres marrons au Brésil qui avait fondé une république etc des recherches d'historien la préface du livre de Chilam Balan est pour là une large part d'une préface d'historien et en même temps il y a la sympathie pour les pour les civilisations primitives qui chez lui s'est trouvée par les concours de circonstances par un concours de circonstances que je ne connais pas dans le détail d'ailleurs s'incarner essentiellement dans l'Amérique du Sud et accessoirement dans le Mexique mais cette dernière phrase de ce texte c'est partout la vie la mort s'engendre mutuellement et par-delà la superbe des grands arbres abattus par la tempête les yeux de main pourront toujours profiter de la splendeur des orchidées c'est la phrase qui conclut une étude historique et ethnographique oui car les seules fleurs en effet qu'on puisse apercevoir dans ces forêts sans fleurs parce qu'elles sont toutes arborescentes ce sont les orchidées parce qu'elles elles poussent sur les bois tombés à terre si j'en juge par les échos qui me parviennent des publications savantes une fois sur deux il s'agit encore de prendre les gens au moment où pour une raison ou pour une autre ils ont quitté le surréalisme la même chose a régné en peinture naguère pour quelques peintres maintenant tout ceci est un peu oublié bien entendu mais ce qui est vrai aussi c'est que c'est qu'à côté de ça il y a quand même maintenant de temps en temps des travaux universitaires d'une portée certainement inégale mais qui témoignent d'un début de vraie compréhension de la place de Perret sa fidélité André Breton lui est souvent reproché je l'ai entendu oui bah écoutez je m'excuse mais ça ne m'étonne pas ça peut encore très très bien fonctionner aujourd'hui alors que je sais en tout cas que celui qui en était l'objet l'estimait fort aurait été profondément attaché à cette fidélité et que dire je ne vois pas pourquoi la fidélité à un homme et à un mouvement serait condamnable alors qu'on l'accepte dans d'autres domaines serait condamnable dans la poésie mais est-ce que vous-même Gérard Legrand vous faites comme Claude Courteau vous lisez à travers André Breton et Benjamin Perret je reprends ces mots mais enfin bon c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait utiliser mais une espèce de couple ou qualité non pas j'aimais l'air j'aimais l'air voilà c'est ça non non honnêtement non honnêtement non parce que ça me paraît être l'effet d'une vue comment dirais-je forcée par le qui a pris qui a pris consistance oui qui a été imposée par le destin j'entends par là les autres compagnons comme on dit de la première heure s'étant perdus en route ou ayant pris des distances sur lesquelles on a encore aussi trop insisté la tendance a été évidemment d'insister sur la j'allais dire la fusion en tout cas la si la fusion de deux personnalités mais ces deux personnalités avaient leur particularité il leur arrivait d'être en désaccord donc on ne peut pas parler d'un couple de gémeaux à distance oui on a un peu l'impression d'une complémentarité n'est-ce pas jean mailloux déjà avait évoqué cet aspect du problème n'est-ce pas de la situation du groupe autour de breton et de perret par rapport au monde extérieur extérieur au surréalisme en termes très généraux bien sûr je ne pense pas que ce soit de nature à faire progresser honnêtement dans la connaissance ni de l'un ni de l'autre que d'insister là-dessus autant il est bon d'insister sur cette fidélité puisqu'elle fait encore scandale parce que vous m'apprenez autant il ne faut pas en tirer une image trop simple d'une sorte de encore une fois de relation comme ça étale et comme disent les sémanticiens bi-univoques n'est-ce pas entre deux deux êtres humains qui avaient chacun leur vie chacun leur particularité et chacun leur réaction quelquefois différente aux mêmes événements ça rendait d'ailleurs d'autant plus émouvant les moments où sans se concerter ils arrivaient aux mêmes conclusions sur tel ou tel point mais l'image Gérard Lecran pardonnez-moi mais l'image d'un Benjamin Perret au café au café des je vais dire au café des surréalistes ça n'a pas existé au café où allaient les surréalistes après-guerre et approuvant on aurait peut-être dû se lancer dans la possession l'image d'un Perret au café où vous réunissiez et approuvant systématiquement tout ce que disait André Breton à quoi ça correspond d'où ça vient cette image et bien ça vient de gens qui n'ont jamais été au café ce que vous vous dites j'ai assisté au café j'ai assisté chez Breton lui-même non pas à des engalades ça n'allait jamais jusque là entre deux mais à des contestations tout à fait vives j'allais dire ça paraît la moindre enfin évident non ? ça a duré cinq minutes et puis après on peut parler d'autre chose c'est tout ça n'était pas très fréquent d'accord un oiseau affianté sur mon veston salaud main vide et pieds levés le bon enfant sur deux assiettes mourait d'envie de rire d'un cheval solitaire de la lune de la rousse au lieu de mourir il aurait pu rire il préféra cogner comme un sourd sur l'arbre le plus proche l'arbre miaulait TSF TSF la TSF le mordit au pied droit et un ours à la main gauche comme il était jeune il n'en mourut pas mais on le décora on en fit un ambassadeur Paul Claudel en 36 donc c'est l'Espagne c'est important pour non seulement par soi puisque c'est tout de même un événement capital de la disons de la préparation de la deuxième guerre mondiale mais pour Pérez parce que là non seulement on peut dire que je pense il ne l'a pas dit mais je crois que ça a été la grande jubilation du militant ça a été de pouvoir participer au début des événements d'Espagne avant que ça capote comme ça va capoter à partir de ce qu'on a appelé les journées de mai à Barcelone et les lettres qu'il envoie à Breton sont tout à fait claires là-dessus bon comme tout militant révolutionnaire il a une vraie révolution à se mettre sous la dent et il y va à fond il est tout à fait je veux dire à l'aise je ne sais pas il y a un livre qui est paru récemment de ses amis enfin qui n'est pas paru récemment qui a été simplement seulement maintenant publié en français c'est l'Espagne rouge de Merillot et Ron Brea qui étaient deux de ses amis qui l'ont vu là-bas qui l'ont côtoyé qui racontent Pérez là-bas en salopette de milicien en train de participer alors il fait plein de choses là-bas il faut bien comprendre alors d'abord je voudrais quand même que j'explique ils ont été envoyés en Espagne lui Jean Rousse et Pierre Sabas qui était un cinéaste militant du POI par le secrétaire international c'est-à-dire par Trotsky pour voir ce qu'on peut faire avec le POUM le parti ouvrier d'unité marxiste qui ne sont pas des trotskistes contrairement à ce qu'on écrit au moins disons neuf fois et demi sur dix dans tous les journaux du monde ce sont justement des gens qui sont en rupture de Trotsky André Esnin un des fondateurs du POUM a été trotskiste mais il ne l'est plus et même chose pour le groupe ouvrier paysan qui ne sont qui sont bons ça ne veut pas dire qu'ils sont en divergence surtout enfin ils ne sont plus d'accord avec Trotsky c'est pour ça qu'on envoie donc Jean Rousse un dirigeant qui s'est accompagné par Perret qui est tout content de partir là-bas pour d'autres raisons d'ailleurs je pense qu'il a des histoires sentimentales qu'on foirait en plus de ça il est correcteur de presse donc comme je vous l'ai dit il peut partir et puis il a envie et puis il a envie d'y aller et donc ce troisième personnage Pierre Sabas Léopold Sabas dont on ne reprend moi j'ai plus entendu parler après ça mais enfin Perret donc est sur place et moi j'ai joint Jean Rousse j'ai eu l'occasion de parler avec lui de cet épisode il était tout à fait il se souvenait très bien de Perret très actif très efficace dans ce qu'il veut il devait faire plein de démarches c'est-à-dire voir joindre le POUM voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux y compris participer à la colonne Lénine et Perret se retrouve à un moment d'ailleurs speaker à la radio du POUM en tant que en direction du Portugal mais ça c'est son c'est son héritage brésilien il en parle dans une lettre à Breton d'ailleurs et puis bon il va être envoyé en mission et dans ses lettres il parle qu'il va à Valence qu'il va être à Madrid puis il va sur les fronts il fait tout ce qu'il y a à faire ils ne sont pas nombreux bien que le POUM il faut tout de même le rappeler au début de la guerre d'Espagne c'est-à-dire en juillet 1936 si les anarchistes sont largement majoritaires en Espagne au plan de l'organisation sinon dans la qualité du moins dans la quantité le POUM représente 30 000 adhérents à l'époque où le PC espagnol c'est 10 000 adhérents au début de la guerre d'Espagne c'est-à-dire que c'est tout de même une force le POUM en Catalogne en particulier mais aussi sur Madrid et donc il est alors très vite bon très vite ça n'ira pas entre eux c'est évident justement Mérilov raconte des rencontres avec Nin qui duraient la moitié de la nuit ils discutaient ils discutaient et ils n'étaient pas d'accord c'est-à-dire en fait sur quoi étaient-ils pas d'accord essentiellement ? Sur la participation de Nin et des anarchistes au gouvernement à la généralité de Catalogne c'est-à-dire pour lui c'était le piège le piège qu'on pourrait appeler le piège Front Populaire puisque là il se retrouve avec ce qu'on a on peut dire la bourgeoisie libérale ou la républicaine disons d'Espagne ce qui fait que toute volonté d'aller vers une révolution de type socialiste c'est-à-dire d'expropriation de la bourgeoisie était coupée d'avance c'est toute l'histoire de la guerre d'Espagne sur le plan de ceux qui voulaient comme notre camarade André Malraux aider les staliniens à gagner la guerre pour faire on ne sait pas trop quoi après et ceux qui pensaient comme Trotsky et Benjamin et d'autres qu'il fallait faire la révolution dans la foulée parce que ce n'est qu'en faisant la révolution c'est-à-dire en ne cherchant pas d'alliance avec quelqu'un que ce soit de la bourgeoisie on pouvait c'est eux qui le disent on n'était pas là mais c'était la base de leur raisonnement entraîner la majorité des masses espagnoles à se battre contre Franco c'est le débat de fond et sur ce débat de fond il va rompre avec le poule et pendant pas très longtemps d'ailleurs à peu près à peine un mois il va se retrouver dans la colonne Dorouti Dorouti est déjà mort on a fondé une colonne qui étaient probablement les militants anarchistes les plus radicaux en tout cas les moins favorables à la participation d'autres anarchistes à un gouvernement de type franque popular il le dira par la suite il l'écrira d'ailleurs dans un texte court que Dorouti était pour lui l'anarchiste par excellence et celui pour lequel il avait le plus d'estime cela dit il faut bien voir aussi que pendant son séjour ses séjours en Espagne il commence à être la cible de choses diverses son ami Mounis a été arrêté un type comme Bréa a eu deux tentatives d'enlèvement son ami Bréa qui était un trotskiste un peu surélisant qui était en Espagne à l'époque avec lui donc le co-auteur de ce livre avec Mérillo sur l'Espagne rouge lui-même doit se cacher chez Remedios la nouvelle dame de sa vie qui est donc sur place à Barcelone et voyons que j'ai publié un inédit dans le tome 7 que je ne l'avais pas eu pour ce tome 5 sur l'Espagne où vraiment il y a un texte très prémomitoire de Péret qui date de début avril 37 où il voit comment c'est en train de se préparer ce qui va être les journées de mai à Barcelone c'est-à-dire en fait à partir du gouvernement négri dans l'Espagne on va envoyer les troupes sûres les troupes de Lister et d'autres sur Barcelone pour en découdre avec les anarchistes et les poumistes et ça c'est peut-être le hasard Péret arrive en France quelques jours avant les journées de mai fin avril il est revenu en France avec Remedios et je pense qu'il avait fait l'expérience qu'il pensait déjà à l'époque bon c'était fini c'était fini pour une révolution la guerre ceux voulaient gagner ils l'ont perdue comme on sait et puis bon il est revenu il a repris sa place au POI cela pour couper coup à tous les gens qui racontent sans arrêt Péret anarchiste Péret n'a jamais été anarchiste il a été trois semaines dans la colonne de Ruti c'est autre chose mais dès qu'il rentre en France on le retrouve au POI donc il ne faut pas prendre trois semaines c'est une chose et il milite au POI d'ailleurs il milite beaucoup il reçoit les amis espagnols qui seront en fuite il en a chez lui il est très partie prenante de ce qu'il commence d'être parce que la chasse est ouverte aux révolutionnaires en Espagne on va assassiner Nin on va assassiner Bernery on va assassiner Kurt Landao et bien d'autres et c'est donc c'est la curée anti-révolutionnaire qui est ouverte et qui se continue à Paris parce qu'à Paris on va assassiner Rudolf Clément et je ne parle pas des procès de Moscou où là c'est des fournées n'est-ce pas donc la politique stalinienne qui va aboutir finalement deux ans plus tard au pacte avec Hitler est en train de donner à plein et c'est donc vraiment l'époque où les trotskis sont calomniers de toutes parts par tout le monde bon la bourgeoisie c'est normal mais il faut voir ce qu'on ose écrire sur enfin les hitlero-fascistes les hitlero-trotskistes les alliés de Franco enfin tout quoi tout ça on trouve les textes existent ils ont été publiés alors Perret Perret reprend sa place comme correcteur il travaille dans les journaux comme le Capital et des choses comme ça il reprend sa place au POI et bien entendu dans l'option réaliste il va donc être on se rendra compte au bout de quelques années du groupe du début le seul avec Breton qui arrive jusqu'au bout si on veut voir le développement du surréalisme en tant que mouvement radical et en même temps c'est l'époque où on sent chez lui tout de même bon après l'exaltation des premiers mois en Espagne quelque chose qui doit ressembler à des déconvenus à des déceptions puisque dans les lettres que j'ai pu avoir et publier il y en a une qui date de 38 où il écrit à Magritte qu'il lui trouve un cargo pour aller au Mexique après il écrira à Scuttener dans le même sens parce que et puis il voit venir la guerre tout le monde la voit venir et bien il n'a pas envie de la refaire la révolution espagnole ça lui suffit et puis il est très il est âgé il n'a jamais aimé ça alors on voit un personnage qui bon il sait très bien qu'en tant qu'ancien combattant on ne va pas l'envoyer en première ligne mais enfin il n'a même pas envie d'être un ancien combattant qu'on met en dernière ligne et c'est aussi l'époque où sur le plan politique il y a tout de même un événement qui est important à signaler mais c'est à cheval c'est la visite de Breton à Trotsky elle se fait en 38 alors je ne vais pas raconter cette visite dans son détail mais ce qu'il en sort c'est à dire ce qu'on a appelé le manifeste de Mexico le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant un peu la réponse à ce qu'a été le congrès de la EAR en 35 c'est tout de même assez remarquable parce que quand même pour la première fois dans l'histoire à ma reconnaissance des hommes et des idées un politique qui est tout de même aussi un penseur politique qui était un acteur politique de la stature de Trotsky et un poète et théoricien d'en virgure de Breton se mettent à deux pour écrire un texte sur les problèmes de l'art et de la culture dans ces sociétés de l'époque et surtout dans les menaces qui pèsent sur elles à travers les totalitaristes qui petit à petit tout de même sont en train de gagner du terrain que ce soit Staline, Hitler, Franco et ce texte de ce texte va sortir la volonté de fonder de créer une fédération des artistes indépendants révolutionnaires indépendants dont Perret sera bien sûr tout de suite dans l'affaire cette fédération aura deux numéros deux numéros dans une revue qui s'appelle Clé dont le responsable était le jeune à l'époque Maurice Nadeau Benjamin Perret écrit et Perret écrit dans les deux numéros d'ailleurs très précisément sur l'Espagne il prend en partie des individus genre Bergamin et un autre je ne sais plus qui bien entendu abondant dans le sens de la politique de la dominante de gauche de l'époque et le stalinisme traitaient les trotskistes de tous les noms c'est donc des actes de salubrité si on veut intellectuel auquel il se livre il a même écrit un des tracts de la Fieri le tract sur la guerre qui s'avance sur les lettres de cachet parce que c'est le moment où la guerre arrivant tout ce qui est militant de l'extrême gauche on va dissoudre les organisations ce sont les décrets d'Aladier et tout ça et donc lui les organisations dans lesquelles il se trouve l'organisation dans laquelle il est se trouve concerné seront dissoutes ça explique ce qui va se passer par la suite en ce qui le concerne puisqu'il va se retrouver en prison non pas parce que les organisations ont été dissoutes mais parce qu'il a voulu les recréer Extrait de lettre de Benjamin Perret et André Breton des églises incendiées ou privées de leurs cloches on ne voit que ça en Catalogne la Barcelone plus de police les anarchistes sont pratiquement les maîtres de la Catalogne et la seule force qu'ils aient en phase 2 est le poule je dois partir au fond ces jours-ci en mission politique de Valence de Valence le 26 août 36 je ne fais que passer par ici entre deux trains je vais à Madrid et au front de Somo Sierra je suis déjà allé à celui d'Aragon j'ai vu au cours de ce voyage plus de 60 villages et fait 1000 kilomètres je m'occupe de 1000 choses pour le poume et le POI à l'heure du 5 septembre 36 ça va vite là ici on retourne tout doucement à l'ordre bourgeois tout le monde s'avachit lentement les anarchistes s'embrassent sur la bouche avec les bourgeois de la gauche catalane et le poume leur fait des sourires à n'en plus finir tout Madrid ressemble à Passy à Passy où les marquises auraient cessé de porter un chapeau et leurs époux abandonner la cravate et le melon je suis ici délégué du P.E.U.U. chargé des liaisons si bien qu'au moins pour l'instant je peux aller au front comme j'en avais l'intention peux-tu te charger de vendre des objets d'église anciens et en métaux précieux au bénéfice de la révolution c'est évident et me répondre là-dessus du 15 octobre je travaille ici au POUM à la radio où je fais ne rigole pas comme ça l'émission portugaise c'est extraordinairement gênant de parler devant la rondelle de saucisson du micro je retourne aussi demain au front de Huesca et j'espère participer à l'assaut de la ville j'ai écrit aussi quelques poèmes que je n'ai malheureusement pas eu le temps de recopier le 29 octobre je reviens du front d'Aragon où la situation continue d'être à peu près ce qu'elle était au mois d'août j'ai l'invention de revenir prochainement mais ce n'est qu'une intention seulement car je n'ai pas le sous au sens littéral du mot et mon ami non plus et alors le 7 mars 37 dès les premiers jours de mon retour il s'était avéré que toute collaboration avec le poum était impossible il voulait bien accepter des gens à leur droite mais pas à leur gauche j'ai décidé d'entrer dans une milice anarchiste et me voici au front à Pina d'Aebro où je resterai tant que rien d'intéressant ne m'appellera ailleurs je pourrai pouvoir te raconter ici toutes les canailleries des staliniens qui sabotent ouvertement la révolution avec l'appui enthousiaste évidemment des petits bourgeois de toutes nuances Benjamin Perret André Breton André Breton Benjamin Perret on a cessé d'interroger cette relation cette amitié ce partage mais écoutons un des derniers poèmes de Benjamin Perret écrit durant l'été 1959 peu avant la disparition du poète lu par son ami André Breton les mains dans les poches n'hésitez pas et vous verrez la ligne de vie du pain tranchée sur toute sa longueur c'est une vallée profonde où coule une rivière de lait aigre dont le courant emporte des milliers d'ailes qui battent sans cesse pour provoquer la fureur des eaux mais non elle rit comme un sifflement admiratif adressé du fond de Chicago à la jeune fille nue qui se contemple dans son miroir applaudissant bruyamment et un poisson volant qui erre autour d'elle en la critiquant ton oeil droit concentre toute la mer et son sel qui brille au soleil tandis que l'autre présage l'automne entends-tu les fruits mûrs qui tombent sur le sol avec un bruit de gifles immérité que va dire la terre et ton sein droit qui figure un coup de canon tiré en l'honneur des canards sauvages qui émigrent dans ton sang tandis que ton sein gauche se souvient du poteau frontière qui pendant si longtemps la prive et les caresses du soleil levant froufroutant sous son ombrelle couleur des deux mondes où s'abritent des baillements à quatre mâts des plaintes à dents de sier bréchées et des coups d'œil complices comme des coffres forts ouverts remplis de chevelures agités par le souffle léger des énigmes résolus 1937 trois cerises et une sardine avec un dessin d'Yves Tanguy Paris édition GLM 1938 au paradis des fantômes les exemplaires de tête contiennent une pointe sèche de Juan Miro Paris collection un divertissement 1942 les malheurs d'un dollar ornés d'une photographie de l'auteur Paris édition de la main à plume 1943 la parole est à Perret ornée d'une photographie de l'auteur par Illa les exemplaires de tête supportent un polyèdre de Mata projet d'imactionnel New York édition surréaliste 1945 le déshonneur des poètes Mexico poésie et révolution dernier malheur dernière chance Paris collection l'âge d'or édition Fontaine 1946 main forte édition collective de au 125 du boulevard Saint-Germain il était une boulangère et les saints mouraient l'amour des heures la haine du poivre la dernière nuit de condamné à mort corps à corps la maladie numéro 9 illustration de Victor Bronner Paris édition de la revue Fontaine 1947 feu central édition collective de immortelle maladie dormir dormir dans les pierres je sublime un point c'est tôt et à tâter ces deux dernières suites de poèmes immédiatifs d'un délire illustre les quatre gloches originaux je crois qu'on ne peut parler de péresse en breton mais on ne peut pas parler de péresse sans le surréalisme c'est à dire que Perret est quelqu'un qui a mis en pratique de façon je crois peut-être le plus systématique disons le programme surréaliste et ceci par exemple l'automatisme chacun sait que Breton a pratiqué l'automatisme et qu'il y a relativement vite renoncé chacun sait qu'Éloard ne l'a lui jamais pratiqué bon et Breton a écrit là-dessus des textes tout à fait essentiels où il parle même il dit même je cite de mémoire que l'histoire de l'écriture automatique fut l'histoire d'une infortune continue n'est-ce pas c'est à dire que Breton a lui-même été déçu par la pratique le peu de poursuite le peu de suite dans la pratique de l'écriture automatique or Perret c'est justement quelqu'un qui a pratiqué en poésie l'automatisme toute sa vie les contes sont écrits aussi de façon automatique enfin avec un bémol dont je pourrais en parler mais enfin l'oeuvre de Perret est tout entière placée sous le signe de l'automatisme voilà pourquoi on ne peut pas parler de Perret sans faire référence au surréalisme cela dit sur le plan théorique aussi n'est-ce pas il y a trois textes théoriques de Perret il y a la préface à l'anthologie de l'amour sublime il y a la préface à l'anthologie des contes et mythes populaires d'Amérique et il y a le déshonneur des poètes trois textes j'ai coutume de dire pour moi ce sont aussi trois manifestes surréalistes bon ils n'ont pas ce titre mais la meilleure preuve que Breton l'était enfin partageait au moins cet avis c'est que Breton a assisté pour publier par exemple sous le titre la parole est à Perret ce qui est en réalité la préface à l'anthologie des mythes et légendes d'Amérique Perret il définit très bien ce qu'est enfin les origines du mythe et ce qu'est selon lui la poésie qui est parole mythique disons et à propos de l'amour c'est la même chose et puis alors quant au déshonneur des poètes alors là il s'agit d'une question de principe sur la position du poète dans les circonstances qui étaient celles de la résistance à l'époque enfin le poète doit-il oui ou non engager sa plume au service d'une cause quelle qu'elle soit et donc je crois que Perret est indissociable du surréalisme et comme comme Breton comme bien d'autres n'est-ce pas parce que le surréalisme c'est justement un mouvement qui a c'est comme si vous me demandiez peut-on parler de Hugo sans parler du romantisme je vous répondrais non il y a un mouvement qui est le surréalisme maintenant ensuite si vous voulez examiner les individualités il est évident que Perret a une originalité un profil qui lui est propre et qui est absolument irréductible à celui de Breton moi quand je lis les textes poétiques de Perret enfin n'importe quel poème de Perret j'ai l'impression que si vous voulez quand ça commence j'entre dans une espèce de discours qui sans doute préexistait à la première ligne et quand ça se termine ça s'arrête arbitrairement là mais j'ai le sentiment que ce discours pourrait également continuer et que donc ce qu'on va appeler le poème de Perret est une sorte de fragment d'un discours d'un flux ininterrompu que j'appellerais le discours poétique voilà pourquoi je crois que c'est enfin c'est ce qu'on peut appeler l'écriture automatique où c'est une espèce de un petit peu comme un chercheur d'or n'est-ce pas il ramène dans son filet ces quelques pépites alors maintenant la nuance entre écriture automatique ou écriture extrêmement rapide me paraît aussi à la limite extrêmement ténue je crois aussi en effet que Perret écrivait ce qu'il écrivait de façon extrêmement rapide dans quelles conditions affectives dans quelles conditions d'inspiration je n'en sais rien je crois que ça devait enfin une chose qui me paraît évidente c'est que l'univers de Perret est un univers tellement enfin presque toujours extrêmement gai extrêmement cocasse il ne se mettait il n'écrivait certainement pas dans des circonstances d'angoisse enfin je l'imagine assez mal ou alors si c'était le cas alors c'était une thérapie tout à fait excellente parce que en tout cas le résultat est très herboratif alors je pense qu'il s'agit pour lui maintenant je ne vous dis pas qu'il se plaçait dans les conditions que décrit Breton dans le manifeste la chambre à moitié obscure etc parce que je n'imagine pas non plus Perret si vous voulez se livrant à cette mise en scène je crois que Perret prenait un bout de papier et crachait là-dessus un poème pour se défaire peut-être d'un surplus de mots poétiques dont il se sentait porteur est-ce que j'ai une question un peu un peu brutale mais est-ce que est-ce que les livres de Perret font oeuvre je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui serait pour citer Maurice Blanchot de l'ordre du désœuvrement et j'ai là par exemple sous les yeux une note dans la réédition du livre intitulé Le Grand Jeu qui avait été publié en 1928 c'est le seul livre d'ailleurs publié chez Gallimard de Benjamin Perret il y a une note rédigée qui dit Benjamin Perret était assez insoucieux de l'architecture générale de son oeuvre de son développement chronologique qu'il n'accordait qu'une importance toute relative à l'ordonnance d'un recueil groupant des textes de la même nature à peu près contemporains mais que seules les nécessités de la publication enchaînent les uns aux autres ce n'est pas tout à fait vrai je ne suis pas d'ailleurs tout à fait d'accord avec cette note qui fut rédigée par Bounour je veux dire que si vous voulez c'est vrai et faux si vous prenez Le Grand Jeu dans Le Grand Jeu les poèmes qui sont rassemblés alors qu'ils soient rassemblés un petit peu au petit bonheur tout à fait d'accord si c'est ce que la note veut dire je suis tout à fait d'accord bon mais par exemple il faut savoir que quand il publie Le Grand Jeu Perret et quand il va publier plus tard de derrière les fagots Perret rassemble parallèlement un certain nombre de poèmes qui d'ailleurs vont être publiés à leur date dans les diverses revues surréalistes et qu'il ne regroupe pas dans Le Grand Jeu qu'il garde sous le coude et qu'il publiera par exemple sous le titre Je ne mange pas de ce pain là dans Je ne mange pas de ce pain là vous n'avez qu'un certain nombre de poèmes d'ailleurs d'un certain genre qui est tout à fait particulier ce sont ces poèmes de révolte extrêmement violente etc de révolte politique etc donc dire que Perret publiait comme ça suivant quand il en avait son tiroir plein il prenait ce qu'il y avait dans le tiroir et il le donnait à l'éditeur ce n'est pas juste il a su faire des choix d'autre part j'ai un autre exemple que celui-là j'ai parlé de Feu Centrale que j'ai découvert le premier livre de Perret que j'ai découvert et bien dans Feu Centrale il y a incontestablement une organisation c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une période aussi qui correspond à une période un peu triste dans la vie de Perret la fin de l'épisode mexicain etc et il y a une sorte d'alternance n'est-ce pas entre disons des recueils plus sombres et des recueils plus joyeux plus gais et puis si vous voulez allons plus loin moi j'ai réfléchi quand même un peu sur l'ensemble de l'oeuvre de Perret dans l'ensemble de l'oeuvre poétique et je vous assure que sans forcer les choses on peut parler d'un véritable itinéraire poétique si vous prenez le premier recueil qui est le passager du transatlantique là Perret se cherche Perret cherche un langage cherche presque un accès je dirais au domaine poétique ou à l'univers poétique accès qui se cherche encore dans Dormir dormir dans les pierres dans Immortelles maladies qui sont les premiers tout premiers poèmes et qui va on peut dire se trouver s'épanouir dans les deux grands recueils que sont le grand jeu et plus tard de derrière les fagots qui sont vraiment là les recueils où on peut dire voilà l'univers de Perret voilà le pays de cocagne voilà cet univers où il est question très souvent de nourriture etc et puis vous aurez aussi alors le grand recueil lyrique de grands poèmes de grands poèmes de l'yrisme amoureux qui est jeu sublime et puis vous aurez plus tard les poèmes qui sont on peut dire à moitié épiques et à moitié lyriques par exemple le fameux air mexicain n'est-ce pas je crois qu'il y a au contraire ce que je veux dire c'est que quand on examine les différents recueils de Perret on s'aperçoit qu'on ne peut pas prendre l'un pour l'autre et qu'il y a tout de même une spécificité de chacun d'entre eux donc de là à dire qu'il publiait n'importe quoi n'importe comment non cela dit on m'a souvent rapporté qu'il lui arrivait et ce n'était pas de l'attitude littéraire car il en était tout à fait dépourvu d'oublier complètement tel ou tel poème on m'a raconté l'anecdote sur laquelle un camarade du café surréaliste disait tiens par blague n'est-ce pas j'ai reçu tel poème le lisant et Perret trouvant ah ouais c'est pas mal c'était un poème de Perret ancien bon alors si l'histoire est vraie on ne peut être qu'au riche elle mérite de l'être parce qu'elle est tout à fait symptomatique j'ai là sous les yeux de c'est-à-dire non pas définition c'est encore ce serait stupide mais disons de propos à propos de Benjamin Perret l'un parle d'une position d'écart absolu et l'autre dit que Perret incarne un pont jeté entre la pensée utopique et la réalité j'avais à choisir entre ces deux façons de qualifier Benjamin Perret mais je prendrai la seconde je prendrai la seconde parce que l'écart absolu c'est une formulation tellement générale n'est-ce pas et c'est tellement utopique en même temps c'est l'utopie incarnée non Perret c'est pas ça c'est beaucoup plus le pont jeté entre l'utopie et la réalité je préfère la seconde formule la seconde formule d'Octavio Paz et bien alors je suis d'autant plusieurs et la première est de Jean-Michel Goutier et justement est-ce que cette façon de voir je dirais par des gens qui sont venus jeunes dont vous étiez d'ailleurs à Perret est-ce qu'on n'a pas est-ce qu'il n'y a pas eu une déformation du regard porté je voyais là on voit par exemple avec quel j'allais dire quel vindict Perret poursuit Zara toute sa vie d'ailleurs jusque sur son nom quel nom Zara il dit peu de temps avant de mourir quel nom or on voit ces premières lettres les rares lettres qu'on a à Nantes écrites chère amie à Tristan Zara oui c'est l'époque c'est c'est l'époque ça a été les passions du moment ça a été aussi quand même dans le cadre certains des engagements politiques qui à l'époque pesaient très très lourdement sur toute chose pour les générations qui ont suivi je suis bien empêché d'employer le pluriel les générations les gens de mon âge dirons-nous se trouvaient encore en état de participer à ce type de querelles parce que la situation n'avait pas tellement changé le Perret que j'ai connu était l'héritier direct du Perret de l'entre-deux-guerres de l'avant-dernière guerre donc l'attitude de refus ou même d'exécration à l'égard de tel ou tel on l'endossait spontanément parce que la situation continuait en quelque sorte mais elle a été durcie et augmentée enfin intensifiée cette attitude par ceux qui sont venus après et qui eux n'en connaissaient plus que l'histoire ou peu s'en faut et l'admiration de la même manière a pris peut-être Jean-Michel Gauthier est un ami mais quand il dit l'écart absolu la formule est tellement grandiose que si on l'applique à Perret qu'est-ce qu'on aura pour Breton et si on l'applique à Breton qu'est-ce qu'on aura pour disons l'autréamont pour se jeter délibérément dans le passé fantasmatique et légendaire mythique dirons-nous du surréalisme c'est pas ça n'est-ce pas c'est il y a un désir de simplification qui va croissant avec les années les attitudes de défis surréalistes ont été légitimes aussi longtemps que le mouvement a existé ensuite l'admiration pour ce qui avait été le défi des aînés est une chose intacte mais la permanence du défi n'est pas possible on ne peut pas assumer indéfiniment une façon posthume déjà posthume n'est-ce pas il n'y a pas lieu d'assumer totalement en tout cas à titre posthume la rancœur de Perret contre Zahra n'est-ce pas donc il m'a dit un jour ce type est un lâche parfait quand il m'aperçoit sur un trottoir il change de trottoir il m'a dit ça en riant mais non mais non justement Benjamin était bien incapable pour des raisons physiques de son état de santé très chancelante il était hors de l'état qu'il agresse qui que ce soit donc c'était probablement c'était peut-être vrai c'était peut-être faux mais en tout cas c'était une histoire comique c'est tout c'est on relativiser les choses chers amis je me réjouis de vous voir arriver mardi entre nous je commençais à m'emmerder avec fureur d'autant qu'il fait mauvais temps depuis plusieurs jours j'espère bien que le télégramme de Clarisse n'en parle pas que Sophie viendra avec vous une dernière commission avant que vous ne preniez le train pouvez-vous prendre deux ou trois feuilles de toilette merie double zéro et si le triple zéro existe prenez-en autant j'ai idée que certaines agates doivent être polissables ainsi j'en ai déjà à peu près 150 parmi lesquelles il faudra évidemment faire un tri déchirant mais j'ai trouvé des beautés à mardi je vous embrasse ceci fait allusion à une année où nous passions nos vacances ensemble 1958 à Wesson et où la recherche des agates sur la plage était évidemment la plus frénétique qui soit et vous avez connu Gérard le Grand Benjamin Perret juste à son arrivée à Paris je l'ai connu alors qu'il était rentré donc plus tard que Breton de ce que nous appellerons l'exil et je l'ai connu en fait simplement un jour où je suis allé au café où j'ai accompagné Breton quelques fois autant que je me souvienne la première fois Perret n'était pas là la deuxième peut-être pas non plus en tout cas ce n'est pas là qu'on nous a présenté ou plutôt que je l'ai reconnu immédiatement d'après ses photographies car il n'avait pas tellement changé en 20 ans dirons-nous à l'époque et la première question qu'il m'a posée avant même d'engager une conversation quelconque ça a été Gérard le Grand est-ce que vous savez corriger les épreuves d'imprimerie ? La raison était qu'à ma grande surprise Breton à qui j'avais communiqué des fragments d'une traduction d'un poète grec particulièrement obscur à ma grande surprise donc Breton avait pris sur lui de publier les extraits en question dans l'Almanin du demi-siècle publié par la Nef et les textes étaient arrivés et entre temps j'étais arrivé au café et naturellement Perret qui comme on le sait avait gagné longtemps sa vie à plusieurs reprises à plusieurs époques et comme typographe correcteur cherchait désespérément des jeunes surréalistes capables de corriger eux-mêmes leurs épreuves alors il se trouvait que je m'étais toujours passionné pour la typographie et que j'avais eu dans mes activités précédentes deux ou trois fois l'occasion de m'exercer à la correction des épreuves typographiques je lui ai dit que par conséquent je pensais que ça pourrait aller plus tard on s'est tutoyé mais ça je n'oublierai jamais vous êtes Gérard Legrand savez-vous corriger les épreuves j'ai dit oui mais enfin c'était une lance en matière après tout qui lui convenait assez qu'est-ce que vous voulez dire par ces mots qui était assez de son genre c'est-à-dire direct simple j'ai une question à vous poser quoi exactement justement l'homme que vous avez connu donc Gérard Legrand Benjamin Perret de 1948 j'ai un peu l'impression qu'il ressemble à celui qui écrivait c'est des phrases qu'on a souvent citées mais celui qui écrivait en 1922 en octobre 1922 qui publiait dans littérature ces deux phrases suivantes je quitte les lunettes d'Ada et prête à partir je regarde d'où vient le vent sans m'inquiéter de savoir ce qu'il sera et où il me mènera et la seconde phrase c'est demain je serai encore prêt à sauter dans la voiture de mon voisin s'il se dispense à prendre une direction autre que la mienne s'il se dispose pardon il y a encore là-dedans une trace de provocation sinon d'Adaïste tout au moins de juvénilité dans l'insistance avec la contradiction avec soi-même mais je dois dire que autant Perret m'a toujours donné la sensation de vivre au total en bonne harmonie avec lui-même à travers des épreuves quelquefois redoutables autant il gardait cette capacité éventuellement de changer de cap si l'occasion lui paraissait légitime et si le vent dont vous parlez lui semblait quand même aller disons dans le bon sens puisqu'on a évoqué les voyages de Benjamin Perret il y a ce livre le livre Chilam Balam de Chumayel Perret a donc fait la traduction de ce livre et il a fait une préface et dans cette préface disons dans un texte on peut dire assez savant tout d'un coup voilà ce qui arrive oui en fait c'est autant prévenir quand même les auditeurs brusquement Perret en effet sans préparatif rabat en quelque sorte le Mexique qu'il a connu sur le Mexique d'après la conquête espagnole je crois me rappeler que le texte de Chilam Balam doit dater du 17ème siècle puisqu'il s'agit d'une langue déjà extrêmement élaborée où il y a des hispanismes et même des latinismes sur lesquels Benjamin m'avait consulté mais j'ai dû lui avouer que c'était un latin que je ne connaissais pas et quelques autres petites difficultés donc sur ce texte quand même déjà très ancien il rabat brusquement une évocation de son voyage au Mexique la route moderne soudain reprend sa tenue traditionnelle de chemin caillouteux et défoncé s'insinuant chenille dans la toison d'un mouton entre les broussailles d'où jaillit de ci de là une bannière de fumée de charbonnier haut dressée droite et précaire comme la vie de l'Indien qui la fait naître l'autobus caduque ivre du vin toujours nouveau de la verdure enveloppante zigzag titube et bondit gauchement d'une pierre à l'autre comme une vieille bique et retombe enfin sac abandonné dans une flaque de boue qui projette son trouble éventail dans les basses branches et les souilles jusqu'à l'après-midi où la verse se chargera de la révolution quotidienne les voyageurs jusque-là entassés dans la promiscuité d'une arche de Noé de Dindon de porcs affolés et de blocs de glace lentement dissous par les pieds des Indiens aux rayons immaculés dont les trous laissent apparaître une peau de terre brûlée comme une neige qui fondant découvre un sol bêtu les voyageurs s'égaillent comme des chevreuils qu'un rien pourrait effaroucher le décor a changé d'un seul coup les plantations d'agave étaient du premier acte terminé au dernier arrêt voici maintenant le chemin multier presque abandonné des mulets dès l'entrée les papillons qui sont venus à notre rencontre nous assaillent de toutes parts est-ce que vous diriez Gérard Legrand que ce texte représente la pensée poétique de Benjamin Péret ? une partie incontestablement il suffit d'observer comment dès qu'il le peut il glisse une image la route de chenille la fumée de charbonnier droite et précaire à la fois comme la vie de l'indien et en même temps et l'autobus qui se transforme en sac abandonné il y a là des images plus ou moins prégnantes mais qui dans tous les cas correspondent à une préoccupation constante de la poésie de Péret d'éviter non pas forcément l'abstraction car comparer quelque chose à la vie de l'indien relève quand même d'une forme d'abstraction mais d'éviter tout simplement le prosaïsme c'est-à-dire la description plate or on voit très bien qu'à côté de poèmes de lui où la partie descriptive est à peu près absente l'œuvre en prose même les contes les plus farfelus d'apparence contiennent des descriptions mais chaque fois ces descriptions sont remplies imprégnées par la poésie c'est-à-dire par l'image Allô mon avion en flamme mon château inondé de vin du Rhin mon ghetto d'iris noir mon oreille de cristal mon rocher dévalant la falaise pour écraser le garde-champêtre mon escargot d'opale mon moustique d'air mon édredon de paradisier ma chevelure d'écume noire mon tombeau éclaté ma pluie de sauterelle rouge mon île volante mon raisin de turquoise ma collision d'autos folles et prudentes ma plate bande sauvage mon oignon de tulipe dans le cerveau ma gazelle égarée dans un cinéma des boulevards ma cassette de soleil mon fruit de volcan mon rire des temps cachés où vont se noyer les prophètes distraits mon inondation de cassis mon papillon de morille ma cascade bleue comme une lame de fond qui fait le printemps mon revolver de corail dont la bouche m'attire comme l'œil d'un puits scintillant glacé comme le miroir où tu contemples la fuite des oiseaux mouches de ton regard perdu dans une exposition de blanc encadré de momies je t'aime je t'aime benjamin perret militant trotskiste raconté par Guy Prévent suite et fin et en 48 le premier congrès après-guerre des trotskistes c'est la rupture Perret qui avait un mandat on n'accepte même pas qu'il soit qu'il existe en tant que militant puisque Mounis est le seul dont on accepte ça va être la rupture ça va être la rupture avec la 4ème internationale sur des bases alors je ne vais pas donner tous les points mais la base essentielle de la divergence c'est sur la définition de l'URSS dans le programme de transition de 1938 Trotsky continuait de définir l'URSS comme un état ouvrier dégénéré dont il à partir de là il pensait que la défense de l'URSS se justifiait encore par les trotskistes entendons-nous bien or pour Perret c'est devenu caduc car pour lui il est devenu un capitalisme d'état ce qui change tout si c'est un capitalisme d'état il n'y a pas de raison de le défendre alors on les appellera les gens comme lui et Mounis les défaitistes en URSS c'est plus compliqué que ça c'était le nom des gens qui ne pensaient qu'il ne fallait plus défendre l'URSS parce que l'URSS n'était plus défendable puisqu'elle était devenue un état capitaliste plus que dégénéré mais enfin au delà de ça il n'y a pas que cette critique bien sûr il y en a d'autres mais enfin sur le fonctionnement de l'international sur la bureaucratisation sur certains mots d'ordre alors il va se retrouver minoritaire donc il n'a pas été pendant très longtemps finalement dans une organisation qui était ce qu'elle était mais pour disons la mouvance trotskiste représentait l'essentiel de cette mouvance à partir de 48 ça va être une série une fois de plus des organisations qui naissent qui meurent il va se retrouver avec quelques Vietnamiens une petite tendance française c'est ce qu'il y a et puis des Italiens de Rom de Mangano dans un petit truc qu'on appelle l'union ouvrière mais qui va durer même pas un an et puis en fait la seule chose solide la seule chose avec laquelle il l'est vraiment chez lui c'est le groupe espagnol de Mounis qui est en France puisque bien sûr ils ne sont pas ils ne peuvent pas être en France avec les quelques-uns qui ont fait cette guerre d'Espagne comme lui sur ses bases idéologiques finalement parce que Camperet est en Espagne même s'il est avec le Poum ou avec les anarchistes il est d'abord le Trotskis-Péret et finalement il retrouve donc avec Mounis et ça sera jusqu'au bout son compagnonnage non seulement essentiel mais le seul vrai compagnonnage parce que quand il ira voir quelques autres personnes quelques groupes c'est parce que Mounis est en prison je veux dire si Mounis n'avait pas fait parce que dès qu'ils ont on peut dire même dès que l'échec de ces regroupements de quelques personnes parce qu'il faut bien voir que l'union ouvrière en question c'était 50 personnes pour Paris et la province on n'est pas dans les mouvements de masse et bien sur cet échec là Mounis et Fernandez les deux principaux disons militants qui avaient fait vraiment des choses en Espagne parce que tous les deux avaient été donc condamnés enfermés compagnie vont partir en Espagne pour essayer de faire des contacts et de faire une organisation clandestine ils partent effectivement et je crois que ça dure trois mois ils se font bien sûr cravater condamnés Mounis à 10 ans Fernandez à 8 ans et ainsi de suite alors à partir de ça se passe tout de suite ça c'est vraiment 53 à partir de là Pérez la tâche principale du militant Benjamin ça va être la défense de ses amis la campagne à faire il écrit sans arrêt il y va il fait plusieurs voyages en Espagne alors sous le nom je suppose de Pérez bien qu'il signe ses lettres à Mounis Jésus mais enfin ça c'est pour tromper l'ennemi et les années qui restent à vivre à Benjamin parce qu'il faut bien voir qu'on est en 54-55 il va mourir en 59 c'est vraiment la lutte c'est ça l'essentiel alors il y a d'autres petites choses c'est comme ça je l'ai connu mais je veux dire c'est ça le combat pour aider Manolo comme ils l'appellent et Raim Fernandez dans leur dans leur prison quoi ils sortiront d'ailleurs avant le temps fait pour une raison de règlement qui fait que quand on travaille tant de jours dans la prison c'est des jours qu'on vous enlève au temps de l'incarcération mais ils sont obligés de rester en Espagne pour la durée de la peine prévue alors donc il peut aller il y va de temps en temps et ils ne reviendront que lui il les aura pas revus en tout cas pour ce qui est de Pérez donc cette époque là la dernière époque de sa vie c'est ça c'est donc la bataille pour aider pas seul bien sûr mais lui il est vraiment le moteur de cela alors il lui arrive d'autres choses c'est à dire la maladie il rejoint à partir de 54-55 il est malade il faut l'opérer il va en Suisse grâce à Mère et au Penham cette plasticienne surréaliste qui est celui d'origine il trouve un parité ce qu'il y a de mieux à l'époque on l'opère il revient et quand il revient il a assez de force en lui pour repartir au Brésil ça sera donc le deuxième voyage au Brésil qui n'a plus rien à voir avec le premier puisqu'il faut on peut dire quand même entre temps qu'Ellywood Stone s'est suicidé en 1943 aux Etats-Unis mais enfin il va voir Geyser son fils qui était né en 1931 et qu'il n'a pas revu depuis 1933 qui était 1933 oui il va marier Geyser qui est devenu aviateur avec une jeune Yugoslav et puis en plus bon bien sûr il revoit tous ses vieux amis Olivier, Mario Pedroza et surtout sur un plan si on veut parler de ses publications il va faire des visites aux Indiens les Indiens de l'Amazonie et du Mato-Basso et ça va donner un texte que nous avons publié dans je crois le tome 6 un long texte sur ses visites aux Indiens en même temps il fait plein de photos plein de flottos d'objets populaires et d'objets primitifs pour lesquels il aurait voulu faire un livre sur le Brésil justement les arts populaires du Brésil à travers sa correspondance c'est vraiment la dernière chose qu'il essaie de faire en plus de cette anthologie des mythes légendes et contes populaires mais qui elle va paraître c'est parce que son second séjour c'est ça en plus il écrit un texte qui est publié alors ça aussi qui a même été republié récemment par Silebs sur ce qu'on appelait le quilombo de palmarès c'était derrière une sorte de communauté d'esclaves fugitifs qui au 17ème siècle s'était retiré dans un espace qui s'appelait les palmarès tout simplement et dont il raconte l'histoire enfin il fait l'historique plus exactement alors c'est un travail qu'il a fait pendant son deuxième séjour je pense parce qu'il avait pour des raisons alimentaires entre autres mais pas seulement je veux dire il n'a pas choisi ça par hasard parce que les publications de Perret sur le terrain politique c'est un révisionnaire parfois rêveur Perret vous parliez d'utopie on peut appeler ça un rêveur ça revient au main d'ailleurs il a été au syndicat parisien des correcteurs mais il n'a jamais été un militant syndicaliste je vais vous dire c'est pas j'ai fait faire des recherches dans les archives du syndicat et on est là comme travailleur de la presse c'est tout mais enfin je veux dire les textes politiques de Perret théorique il y a eu sa bataille contre sur la base de cette bataille de rupture finalement qui aboutit à la rupture avec la quatrième internationale sinon il y a quelques heures cette bataille de rupture c'est beau oui mais c'est pas vous voyez j'ai un peu fourché rupture ça va être le nom d'une revue dans les années suivantes mais il sera plus là Benjamin et donc alors simplement ce que je veux maintenant signaler c'est que dans cette période où Mounis et R.M. Fernandez sont emprisonnés et où le groupe espagnol n'existe plus à Paris c'est donc cette époque où Benjamin va dialoguer disons avec différents aussi bien des fois avec les communistes libertaires de Georges Fontenille avec ce qui s'appelle à l'époque le groupe Lambert parce que ça s'appelle comme ça à l'époque c'est-à-dire c'est une scission de la quatrième internationale qui s'est faite en 1952 entre les Lambertistes oui les Lambertistes mais qui sont donc liés nés d'une scission de 52 à l'intérieur du PCI français qui s'est faite sur la base du refus par Lambert et ceux qui l'ont suivi de la politique proposée par Pierre Franck et Pablo de faire de l'entrisme sui-généris dans le PCI mais je pense que c'est difficile de rentrer dans toutes les arcanes de la politique trotskiste en tout cas le groupe Lambert s'est fait sur cette base la rupture s'est faite là-dessus et Benjamin a des contacts avec Lambert ils sont liés personnellement parce que je pense que d'abord le côté sympathique est né entre eux pendant la guerre d'Algérie sur la guerre d'Algérie par exemple on peut dire qu'il avait les positions du groupe Lambert ça ne mettait pas en cause la défense de l'Urs on pouvait discuter de ça mais le groupe Lambert lui continuait de penser qu'il fallait défendre l'Urs et là Perret explosait et je me souviens du meeting de 1957 sur l'anniversaire d'octobre où un meeting organisé par le groupe Lambert Perret est venu dire à la tribune ce qu'il pensait de l'Urs il n'a jamais mis son drapeau dans la poche dans ce domaine il n'a pas atténué pour un sou ses critiques et il l'a écrit dans le journal de l'époque qui s'appelait La Vérité la Pravda comme disent les Russes et il reste le Perret du groupe espagnol alors il fera quelques petites choses mais la maladie le retour du Brésil c'est donc juin 1956 il reste 300 livres il va donc ça correspond tout de même à une chose très agitée en France c'est la guerre d'Algérie c'est aussi la fin de la 4ème république ça va être l'arrivée de De Gaulle il écrit dans les revues surréalistes il écrit donc il partit quelques fois dans la vérité et puis comme vous le savez peut-être en mai 58 il y a une revue qui se fonde avec Jean Schuster et Dionysse Mascolo qui s'appelle le 14 juillet et un des derniers textes sinon le dernier de Perret ça sera dans le numéro 1 de 14 juillet justement sur la politique des staliniens vis-à-vis du retour de De Gaulle aux affaires comme disait le général et à partir de là il est on ne peut pas dire qu'il ne fait plus rien il a des projets il est toujours partant pour faire des choses et Mounis et Fernandez s'étant sortis de prison ils viennent de refonder le groupe espagnol de Paris je veux dire on repart comme en 40 si je peux dire on fait un groupe qui va bien sûr faire la révolution Benjamin n'a jamais abandonné son utopie si vous voulez parler d'utopie et puis bon il est rattrapé par la maladie et il va mourir au mois de septembre 59 d'une thrombose de la horte comme ils disent à l'hôpital Boussico son histoire elle lui s'arrête là alors après bon ben c'est Benjamin Perret qui prévend du retour de son dernier voyage au Brésil tel que vous nous le décrivez en tant qu'un militant politique je ne sais pas il me fait songer il me fait songer au premier Benjamin Perret que vous avez décrit c'est à dire celui qui se trouvait sur la rive gauche de l'estuaire à Reusé face à Nantes on a ce sentiment qu'il y a comme il n'est peut-être pas fait pour les grands ensembles dans le groupe sur Alice dont il est revenu moi je ne l'ai pas vu dans le groupe sur Alice mais d'après ce que j'ai compris il a été accueilli vraiment il l'attendait à venir tout le monde moi c'est ce qu'on m'a dit ces gens Jean Schuster qui me disaient ça vous allez voir quand Benjamin va revenir à ces jeunes qui étaient là et qui n'avaient pas encore vu le phénomène c'est à dire bon ben oui il savait bien tout ce qu'il était ce qu'il avait fait mais il ne l'avait pas encore côtoyé on l'annonçait comme peut-être un peu l'ouragan je ne sais pas l'homme de la révolution en tout cas qu'il était resté parce que c'est l'aide c'est l'aide à Breton il n'oublie jamais de parler de ça il est il est la on pourrait presque dire je ne dirais pas mais la mémoire politique du surréalisme enfin il est le militant politique du surréalisme le seul des surréalistes qui a été un militant politique toute sa vie et qui bon n'a jamais pu ne pas l'être vous dites un révolutionnaire permanent ni plus ni moins voilà c'est à dire que à cause de Trotsky vous savez comme moi qu'il a écrit la révolution permanente en 1907 et que je prends bien soin de dire pas un permanent de la révolution parce que s'il y avait une chose qui n'était pas dans son genre d'ailleurs quand il arrive à Paris en 1948 et qu'il est reçu par les permanents de la quatrième internationale ça se passe mal quoi c'est pas ça qui il en fout sans doute mais enfin on sait très bien que les permanents donnent les bureaucrates qui donnent la bureaucratie qui donnent la nomenclatura alors que lui c'était vraiment un espèce d'électron libre dans la révolution quand il écrit à Breton en début de janvier dès janvier dès qu'on arrivait au Mexique il écrit à Breton en lui disant peut-être qu'on devrait abandonner le mot surréaliste étant donné qu'il y a des tas de gens qui mettent là-dedans des tas de choses qu'on ne veut pas c'est que là t'es chez Doucet moi je l'ai lu et j'ai médité donc c'est quelqu'un qui sent venir les premiers les accès de la vieillesse ou de l'ankylose je ne sais pas et qui se méfie de ça parce qu'il l'a vu à l'oeuvre bien sûr il l'a vu à l'oeuvre dans les partis politiques il s'en méfie alors ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison au moment où il le dit de le faire mais il a cette sensibilité cette cette il est en état de ce côté sentinelle des choses il écoute il écoute et il s'en venir parce que moi je pense que c'est lié à son sens des mots c'est un homme de mots d'un poète pour lesquels les mots ce que vous appelez le jaillissement de la libre-écriture oui il a toujours été il a revendiqué toujours ça dans son écriture on ne va pas maintenant ouvrir l'histoire du poète mais enfin elle est quand même il est tout de même toujours là il n'a jamais en même temps qu'il ne mélange pas il ne coupe pas c'est le même personnage qui passe et qui écrira un poème d'amour le matin et qui peut-être le soir écrira un tract incendiaire avec le même stylo donc il est j'avais dit c'est le même personnage qui passe entre les deux figures non c'est j'ai une vision comme ça oui si vous voulez c'est une image qui est arrivée avec un personnage qui passe ça entre lui-même oui si on veut enfin c'est des images tout ça c'est aussi des images non moi je le vois comme ça cela dit moi je ne prétends pas que mon approche c'est mon souvenir puisque j'ai un petit souvenir de Benjamin soit le meilleur et le seul je pense qu'on peut avoir plusieurs selon ce qu'on a fait avec les gens moi je n'ai pas du tout donc vu Perret et une fois je l'ai croisé c'était pour c'était Aimé Césaire qui signait je ne sais plus quoi dans une émerérie Benjamin est arrivé là mais je l'ai croisé seulement moi j'étais allé voir Césaire aussi comme ça mais je ne sais pas le jour-là on s'est croisé c'est tout à part là où on était si on veut dans le domaine de la poésie je l'ai uniquement croisé et dialogué avec lui sur le terrain de la politique Benjamin Perret j'ai connu Benjamin Perret par André Breton Paul Facetti Benjamin Perret venait très souvent de ma galerie pour s'intéresser à la peinture et il venait très souvent pour voir les peintres pour voir les peintures c'était un personnage qui était un peu secret comme ça il n'aimait pas beaucoup s'exposer en public il était timide il donnait l'impression d'une grande timidité à la fois timide et quelquefois dur dans ses propos il venait beaucoup avec une femme peintre qui s'appelait Toyen et qui était une artiste de Prague très intéressante il m'avait demandé si je pouvais l'aider pour lui trouver un atelier à Paris parce qu'elle n'avait pas d'atelier alors cette femme qui était une artiste très extraordinaire toujours un peu dans le groupe surréaliste évidemment Benjamin Perret venait me chercher tout le temps au moins deux fois par semaine il voulait que je l'accompagne à Saint-Germain-des-Prés pour prendre un café on était assis à la terrasse des deux magots et un beau jour nous étions assis à la terrasse et devant l'église de Saint-Germain-des-Prés il détestait cette église il n'aimait pas voir cette église devant sur la Saint-Germain-des-Prés devant cette place il aurait préféré voir la mer après on se promenait un peu ensemble on retournait rue de l'île et on parlait de Lacan on parlait de Tzara on parlait des artistes et Benjamin Pérez ne voulait jamais être photographié je voulais faire son portrait comme j'étais photographe je préfère faire des portraits d'artiste il a fini par bien vouloir poser pour moi voilà comme il était Benjamin Pérez je l'ai vu faire des colères assez dures oui 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 mais autrefois quelquefois je vous dis il était très contrasté il pouvait être très doux très doux et très coloreux très très coloreux en même temps c'était comme un rapace quoi comme un oiseau un grand oiseau rapace comme ça il griffait tout tout le monde il il était épouvantable quelquefois il pouvait être méchant méchant mais quelquefois d'une douceur fabuleuse source il est rosa moins rosa dit la giboulée qui se réjouit de rafraîchir le vin blanc en attendant de défoncer les églises un quelconque jour de Pâques il est rosa moins rosa et quand le taureau furieux de la grande cataracte m'envahit sous ses ailes de corbeaux chassés de mille tours en ruines quel temps fait-il il fait un temps rosa avec un vrai soleil de rosa et je vais boire rosa en mangeant rosa jusqu'à ce que je m'endorme d'un sommeil de rosa fêtu de rêve rosa et l'aube rosa me réveillera comme un champignon rosa où se verra l'image de rosa entourée d'un halo rosa je sublime Perret est un homme à clivage à compartiment n'est-ce pas d'une part il y a une différence enfin il a toute sa vie mené un combat politique et milité politiquement et ça n'interférait absolument pas il tenait beaucoup à ce que ça n'interfère pas avec par exemple les préoccupations plus spécifiquement artistiques ou littéraires du surréalisme d'autre part et il a il est resté d'une discrétion exemplaire sur son itinéraire personnel par exemple il y a un domaine très net qui est celui de l'amour n'est-ce pas il est quand même assez étrange de constater que au fond la seule femme qui est inspirée des poèmes enfin dont on puisse voir qu'elle a inspiré des poèmes amoureux c'est la fameuse rosa dont il est question d'enjeux sublimes il y a de superbes poèmes dédiés à rosa où il parle de rosa d'enjeux sublimes or cette rosa justement nous ne savons absolument pas qui c'est n'est-ce pas on a recherché on a une petite idée mais bon or il a été tout de même en dehors de cette rosa énigmatique il a été tout de même très épris d'Elsi Houston sa première femme de Remedios Varro sa seconde femme ça s'est mal terminé notamment avec les deux mais surtout avec Remedios qu'il n'a pas pu convaincre de revenir du Mexique en France quand il revient en France après l'expérience mexicana elle s'en va au Venezuela bref il se sépare et bien il n'en passe rien en tout cas de visible au premier degré cela dit donc il y a chez lui la volonté de ne pas laisser passer ça dans son univers poétique alors je crois quand même que ce qu'on peut dire c'est que il ne s'agit pas seulement je pense d'une intention délibérée voilà comment dirais-je ça n'a aucun rapport mais à la Flaubert par exemple il ne s'agit pas du tout de ça je ne pense pas mais je crois que ça tient peut-être à la conception même de l'écriture poétique de Perret c'est-à-dire que si vous voulez j'ai l'impression que Perret va chercher son matériau poétique plus profond encore enfin au-delà de 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 ce qu'on appelle communément les sentiments et c'est pourquoi ça plonge dans un univers qui peut être probablement jovial à la période même où par ailleurs Perret n'est pas dans une situation affective particulièrement souriante quand vous songez quand même là je viens de parler de l'amour mais quand vous songez quand même que Perret est un homme qui a qui a tiré le dire par la queue toute sa vie qui a vécu dans des circonstances matérielles misérable franchement je dis misérable je pèse mon mot n'est-ce pas Perret on disait ça sous le romantisme mais Perret est quelqu'un qui n'a pas mangé tous les jours à sa faim et sa faim était importante justement et bien que trouvez-vous quelle trace trouvez-vous d'une misère quelconque dans son oeuvre poétique absolument aucune n'est-ce pas il y a là une discrétion parce que pour lui c'est pas ça l'univers poétique l'univers poétique c'est pas ni l'univers élégiaque ni l'univers de la plainte généralisée cela dit il faut quand même mettre un bémol j'ai parlé j'y reviens encore de Feu Central il y a dans Feu Central un recueil qui s'appelle Ataton un recueil qui s'appelle Un point c'est tout puisque Feu Central c'est plusieurs recueils groupés et bien si on lit bien ses poèmes on se rend compte qu'il y a ce sont des poèmes quand même un univers dont le fond est assez sinon noir du moins gris et ses poèmes correspondent comme par hasard à la plus mauvaise période de ses rapports avec Remedios donc là il semble qu'il a été entamé mais bien évidemment le lecteur ne peut pas s'en rendre compte rien n'est clair et c'est tout je veux dire c'est en cherche c'est parce que je sais qu'à cette époque là par d'autres documents par d'autres voies la situation affective de Perret n'était pas bonne que je peux voir au bout d'un moment je me demande même si c'est pas parce que je sais que je veux y trouver n'est-ce pas que je peux voir mais sinon il est bien certain que pour le public qui lit Perret et bien en fait rien de sa vie ne passe là-dedans et ça c'est justement quelque chose qui l'oppose tout à fait qui le différencie tout à fait de Breton n'est-ce pas chez Breton par ailleurs au contraire Breton qui rêvait d'habiter une maison de verre n'est-ce pas très souvent Breton nous parle il nous parle de aube il nous parle de sa fille il nous parle de la fameuse il nous raconte la nuit du tournesol dans l'amour fou etc bon Breton ne nous cache pas grand chose Perret nous cache tout l'écriture automatique prenez une main du papier de l'encre et un porte-plume avec une plume neuve et installez-vous confortablement à votre table maintenant oubliez toutes vos préoccupations oubliez que vous êtes marié que votre enfant a la coqueluche oubliez que vous êtes catholique que vous êtes commerçant et que la faillite vous guette oubliez que vous êtes sénateur que vous êtes disciple d'Auguste Comte ou de Schopenhauer oubliez l'antiquité la littérature de tous les pays et de tous les temps vous ne voulez plus savoir ce qui est logique et ce qui ne l'est pas vous ne voulez plus rien savoir que ce qu'on va vous dire écrivez le plus vite possible pour ne rien perdre des confidences qui vous sont faites sur vous-même et surtout ne vous relisez pas vous remarquerez bientôt qu'au fur et à mesure que vous écrivez les phrases viennent plus rapides plus fortes plus vivantes et si par hasard vous vous trouvez subitement arrêté n'hésitez pas forcez la porte de l'inconscient et écrivez la première lettre de l'alphabet par exemple la lettre A en vaut une autre le fil d'Ariane reviendra de lui-même ceci dit je commence une botte d'asperge qui n'avait pas tout à fait cette lieu s'exténue à découper un arc-en-ciel dans une boîte à cirage l'arc-en-ciel court sur la plage à la recherche d'une pipe en écu il entend la mer dans le creux de sa main et devient après des années d'études sur une île de sable mouvant capitaine de vaisseau c'est alors que le roi d'un pays quelconque lui fait cadeau d'une soupière il y dépose des oeufs de tortue et au changement de lune la soupière s'envole comme le dernier soupir d'un poitrinaire il faisait pourtant une bien belle nuit et les étoiles après avoir beaucoup perdu au baccarat s'en était allé pêcher la truite avec des phares d'automobile tout cela ce serait fort bien passé si la grande duchesse Anastasie n'avait pas ce jour-là manger une grande feuille de papier émerie en un rien de temps la grande duchesse ayant pris la banque perdit la tête le reste du corps suivit rapidement et bientôt il ne resta plus que les ongles des orteils qui s'en furent dessinés une enseigne lumineuse dans un coin sombre plein de bruit de mâchoire s'ouvrant et se fermant suivant le rythme de haut clair de la lune mon ami Pierrot il ne restait plus au spectateur désolé de cette scène qu'à avaler une grande tasse d'encre bien noire l'écriture automatique chez Perret relève en effet d'un jaillissement suffisamment surveillé pour que ce ne soit pas n'importe quoi mais d'un jaillissement qui donne l'impression de n'avoir pas été préparé par une certaine forme de concentration mentale antérieure qui donne l'impression qui donne l'impression je suis persuadé pour ma part qu'il n'en est rien parce qu'il se trouve que j'ai vu Perret écrire un poème ce poème figure dans les derniers poèmes dans la petite série posthume publiée sous le titre dernièrement et je me rappelle très bien que c'était une journée ou une après-midi de vacances où Perret restait je ne dis pas qu'il s'ennuyait mais enfin bon on n'avait pas grand chose à faire je ne sais pas le temps qui est peut-être mauvais et tout et puis je l'ai vu à un moment tout simplement quitter la table autour de laquelle nous bavardions prendre après donc un très 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 long moment de silence prendre du papier se mettre à réfléchir et écrire une quinzaine je crois un texte très court vingtaine de lignes puis il est revenu avec nous il a quelque chose curieuse il s'est remis à parler mais la soirée arrivant il ne s'est pas du tout gêné pour nous montrer ce qu'il venait de faire un petit poème très très péret comme ça court d'ailleurs plein d'images ça avait dû je pense pour lui être une espèce de compensation à une tension mentale qui lui était venue auparavant je pense que d'une façon générale on confond quand on dit que c'est le poète de l'écriture automatique par excellence on confond l'effet et la cause le fait que ça donne l'effet d'un automatisme intégral qui par parenthèse n'a jamais existé n'a jamais été pratiqué par personne parce que c'est un cas c'est une limite c'est un c'est un objectif c'est une utopie on confond donc l'effet avec la cause on voit l'aspect ludique au premier regard désordonné enfin en tout cas zigzagant inattendu constamment inattendu constamment surprenant ou presque constamment surprenant de sa poésie et on en conclut que c'est le fruit de l'écriture automatique oui mais ce fruit encore une fois l'écriture automatique c'est un c'est un moyen c'est un médium entre disons l'inconscient ou la semi-conscience ou la rêverie ou la concentration mentale dans certains cas concentration sans préalable sans sans objet déterminé n'est-ce pas qui aboutit à cette forme chez lui par exemple on voit très bien tout de suite que chez Aimé Césaire l'écriture automatique qui est très largement revendiqué obéit à une tout autre démarche et produit un tout autre effet un effet au contraire d'extrême virulence immédiate même quand il ne s'agit pas de sujets apparemment virulents la véhémence voilà le mot que j'ai cherché il y a une forme de véhémence chez Césaire c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit que vous ne trouverez pas chez Perret et je pense que la part de l'automatisme est à peu près égale chez l'un comme chez l'autre quelqu'un me faisait remarquer qu'au fond l'écriture des poèmes de Perret c'est comme si l'enfance remontait là s'il retrouvait quelque chose de cet enfance dont il ne parle pas dans le quotidien oui c'est à dire c'est une enfance il faut bien voir c'est une compensation à l'enfance oui c'est ça car il gardait de son enfance des souvenirs plutôt détestables je vais en citer un parce que ça peint tout à fait le type de de choses contre laquelle il a pu buter et qui l'ont amené ensuite du côté par exemple de la révolution enfant il trouve dans les marais qui entourait Reusé qui à l'époque n'était pas encore la cité radieuse n'est-ce pas il trouve dans les marais un oiseau blessé genre canard il le prend le ramène à sa mère qui lui dit qu'est-ce que c'est que ça ramène tout de suite cette bête chez celui à qui tu l'as pris c'est tout discours sur la propriété il y avait beaucoup à compenser effectivement il y avait beaucoup beaucoup à compenser et d'ailleurs son il n'y a pas d'autre mot sa précipitation à se retrouver soldat il y avait un désir de fuite incontestablement parce que bien que là aussi on n'a jamais su très bien dans quelles conditions il s'était trouvé mobilisé à l'extrême fin de la guerre en tout cas il s'est bien gardé à l'époque de ne pas obtempérer le désir de rompre les ponts certainement avec sa famille me semble probable Annick Chen Perret nièce de Benjamin Perret l'aîné l'aîné de mes filles l'aîné de mes filles ressemble un peu à certaines illustrations elle a des traits qui rappellent ceux de Benjamin Perret alors de temps en temps enfin régulièrement je l'ai sous les yeux où elle me rappelle mon oncle que je continue à chercher j'espère un jour le trouver un peu mieux quand j'ai appris quand j'ai appris qu'il était je suis allée à Paris je suis allée à Paris j'ai cherché sa tombe cimetière des Batignolles et sa devise quelque part je l'ai faite mienne je ne mange pas de ce pain là alors quand j'étais sur sa tombe bêtement moi j'avais acheté quelques fleurs j'aime bien les fleurs qui sont simples c'était la période des animaux j'avais pris deux beaux bouquets d'animaux et quand je suis arrivée devant cette tombe je me suis trouvée un peu bête avec mes deux bouquets d'animaux alors comme c'était quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup les contraintes les habitudes les choses et bien j'ai défait les deux bouquets d'animaux et je les ai répandus en liberté sur sa tombe voilà maintenant j'en reviens j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais beaucoup 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 apprendre à mieux connaître là je suis un peu aimée maintenant je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus Benjamin Perret Poète donc révolutionnaire par Mathieu Bénézé avec Gérard Legrand Claude Courteau Jean-Michel Goutier Bernard Ascal Alain Jouffroy Guy Prévent Paul Huirossi Annick Chen-Péret Gabriel Parnay Flora Acker Paul Fakiti Agnès Marceuteau Vincent Rousseau Les voix de André Breton Pierre Brasseur Pierre Naville Jacques Dacmin et Benjamin Perret Texte lu par André Bédoué Anne Criès Philippe Laudanbach Mixage Bernard Charon Ferdinand Prévost Les sept tomes des œuvres complètes de Benjamin Perret et l'étude de Claude Courteau Introduction à la lecture de Benjamin Perret sont disponibles aux éditions José Corti Le poète d'aujourd'hui écrit par Jean-Louis Bédouin a été publié aux éditions Séguers Le grand jeu est dans la collection Poésie Gallimard Les éditions Sileps qui ont publié la commune de Palmarès publieront un choix de poème intitulé Trois cerises et une sardine et l'étude de Guy Prévent Benjamin Perret Révolutionnaire permanent Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada